salut à tous et bien sûr magic arena et faire comme ça ça va très bien et toi ça va très très bien on est immense on est immense et on peut être encore plus grand est ce qu'on est immense physiquement ou immense de grandeur d'âme de grandeur d'âme j'espère mais immensément content d'être ici ça ne veut rien dire très heureux bienvenue à vous avant première après première kamigawa vous voyez plein de d'eux qui ont déjà été créés non il n'y en a qu'un seul en fait pour l'instant c'est les voitures up enregistrer comme favori les bolis ça c'est plus favori vol à c'est plus en favori c'est plus en favori parce qu'il ya pas de kamigawa là dedans peut dégager ça dégage littéralement comment vous allez bien sur le chat vous avez vu qu'effectivement on est vraiment bien déguisé encore des déguisés aujourd'hui en ninja en streamer en ninja en civil on est déguisé en streamer ouais on est incognito on est déguisé en enquêteur exactement merci beaucoup aïnan pour le 21e mois de sub pour le 32e mois de sub incroyable merci beaucoup à mr zila pour le 37 pour le 28e mois de sub à lk shan pour le 22e mois de sub et à dark non or pour le 9e mois de sub et à bfm fan air pour le 9e mois de sub et arrêtez de vous sub on n'a pas encore dit ce qui allait se passer aujourd'hui merci beaucoup mais qu'est ce qui va se passer aujourd'hui si ce n'est qu'on va pouvoir tester toutes les nouvelles mécaniques de kamigawa directement le ninjutsu les véhicules les enchantements on a tout ça dans notre besace on va tester ça ce soir ce soir c'est que des dingues bah ce soir c'est que des dingues parce que toutes les mécaniques de kamigawa sont évidemment des dingues pl va prendre le temps de continuer à crafter quelques aînés sur te laisse crafter du coup vas-y vas-y en terre c'est parfait merci beaucoup d'oùb faire pour le sub mais ça y est le train de live est lancé je suis moi même aïpé mais attendez que ça suis je dans le train me mettez vous dans le train merci beaucoup et tu es un train à papadrav piloter et tu un canadaire legit c'est la bande annonce de d'un truc pour enfants et tu un canadaire tu veux devenir un canadaire mais c'est pas genre dans plaines sûrement dans plaines ouais j'avais vu ça au cinéma j'ai envie de chier derrière un rideau il n'y a pas de rideau du coup tu t'es retenu ouais bon bah je ferai après la séance merci merci à tous ceux que je loupe vous êtes beaucoup trop nombreux merci aux loupés merci merci beaucoup les plus beaux lents ah putain comment on fait pour avoir les landes et je ne sais pas je pense que c'est un skin mais ah si attend je vais voir ils doivent coûter un milliard ouais j'ai hésité à acheter l'inistra de tout à l'heure 5000 gemmes j'ai dit non est chaud merci guzmo pour le sub merci énormément à tous ceux qui ont attendu cette soirée pour pour ça évidemment merci à tous ceux qui viennent de youtube on a fait un petit peu notre promotion évidemment sur la dernière vidéo qui a plutôt bien marché le top merci énormément à tous ceux qui ont regardé mais bien ça l'est top et donc voilà vous êtes tous là ça fait plaisir je précise pour tous les nouveaux qui sont peut-être pas habitués à twitch bienvenue à vous n'hésitez pas à parler n'hésitez pas à partager dans le tout châteux alors que pour les artefacts je vais rester un caillou en créature mais non on va te qu'est-ce qu'il fume quoi lui non j'aime bien je cherche tranquille je cherche les bonnes cartes pourquoi pas donc donc voilà bienvenue à vous merci à tous d'être là merci vero povitch pour le sub c'est quoi le code pour les trois packs free oh bah je sais pas tiens c'est quoi le code je pense que c'est play kamigawa play kamigawa essayez play kamigawa ou play cam ou peut-être play néon essayez les deux le baton noir tu aurais choisi quoi toi j'aurais mis play néon j'aurais mis play néon je pense que c'est play kamigawa du coup incroyable merci énormément attendez à gogogadget pour les 500 bits merci énormément baton noir assez play néo visiblement bah écoutez parfait néo comme ça on avait vraiment tout faux il manquait une lettre pour faire un néon mais on était pas loin je sais que youtube d'ailleurs bah écoute kamimatcha merci à toi de venir nous le dire directement live sur twitch ça fait plaisir très content que ça vous plaise le mécha cérébraux on est hypé de fou là pour les mécaniques de kamigawa franchement il ya des trucs de ouf ouais mais il m'en faut quatre et que ça fait chien qu'il quatre montagnes hop 5 alors on va commencer directement par tester is it artefact dans ce qu'on va tester or the véhicule ensuite on va tester c'est vous qu'au dos qu'est ce qu'on a on a fait enchantement exact ah les enchantements comme ça on teste vraiment les mécaniques de kamigawa et puis après voilà on pourra tester d'autres dingueries merci ah non dîmes les gredins les gredins non pas les gredins les ninjas mais les ninjas sont un peu des gredins quelque part est ce qu'ils sont des gredins par leur type gredin ou ce sont des gredins parce que ce sont des personnes un peu vides les deux les deux bien sûr bonne réponse mon cher ça fait plaisir alors on n'a pas pu préparer avant parce qu'en fait la mage s'est déclaré au moment où on devait lancer le live à 17h30 c'est déclaré en réponse en réponse vous lui lancer live en réponse mage relou hein c'est pour ça qu'on avait dit 17h30 d'ailleurs et pas 17 parce que normalement ça lance à 17h la mise à jour du coup on avait tout prévu et on s'est quand même fait prank j'ai le droit de dire chips si on fait la même mimique c'est à dire on n'a pas dit le même mot mais on a fait le même bruit je pense que ça existe mais c'est pas chips ah ouais c'est un autre mot c'est zbadou c'est peut-être zbadou merci à un taquemou là exemple merci à captain sam qui pour la première fois est sur le chat ça fait ça fait plaisir exceptionnel j'étais prêt à 17h on était tous prêt à 17h c'était magic arena qui n'était pas prêt à 17h j'ai que j'ai pas obtenu s'appelle pas ombre on domine visage ah ouais je vois pas à putain elle est juste là en fait elle est là était juste là merci beaucoup asis qui offre 5 7 merci beaucoup qui offre un sub à idescrim à malabar v à bz hélice à calunobo et à il ya elle perturba donc music asa et merci infiniment d'offrir dix subs et perturba il ya autant de cartes et c'est perturbation et oui c'est perturbation bien sûr je suis dit mais pourquoi merci beaucoup music asa qui offre dix subs mais vous êtes complètement fou vous êtes complètement fou voilà on le sait que les ap c'est un moment où vous êtes là vous voulez régaler ça se met vous offrez ce mais vous cassez ça va nous permettre de crafter tous les decks et ça c'est bien ça ça fait plaisir c'est très très bien ce que je vous dis que c'est c'est bien des euros qui partent c'est pas gratuit de plus avoir de plus avoir les appels streamer là vous que le petit compte avec un million de j'aime là il faisait plaisir et surtout moi tu sais ce qui me manque le plus les commentaires des replays youtube qui disent oh l'or vous êtes sponsor par wizard mais ouais j'adorais mais c'est fou et franchement il ya genre je raconte à chaque fois cette anecdote du mec qui me dit mais vous vous êtes payé par wizard vous êtes employé et je dis ben non pas du tout dans la vie votre chaîne on a un contrat que c'est c'est vous quoi c'est eux qui payent tout et je dis ben non pas du tout on n'a jamais payé les contrats gugus quand on est salarié de wizard pour faire les cons sur leur jeu mais ça serait ultime en vrai wizard pourquoi vous le faites pas pourquoi je ne sais pas écrire on pourrait éviter d'aller au lycée faire aedit franchement ça éviterait trop bien moi je suis je suis chaud en vrai les gens nous reprochent d'être potentiellement à la solde de wizard mais moi je suis à leur solde quand ils veulent mais je suis je suis très soldable il ya aucun problème je suis à la solde de l'éducation nationale c'est ça un soldat c'est quelqu'un à la solde c'est comme ça et puis fanny c'est ouf voleuse on me traite d'être un vendu alors que je suis pas encore vendu mais mais achetez moi alors il a pourtant un prix et un excellent c'est ouf mais du coup ouais pour ceux qui comprennent pas le délire à chaque fois qu'on avait les ap streamer on avait un compte prêté par wizard avec un million de j'aime et quand on mettait les rediff sur youtube il ya des gens qui pensaient que c'était notre compte et donc forcément non c'est pas en mode c'est vous c'est incroyable d'avoir un compte à un million de j'aime mais on le rend on le rend et oui ne file et c'est pas un type qui fait les soldes un soldat peut-être oui il peut il peut c'est possible et bien écoute bienvenue à toi il a encore un petit peu de rar et de rar mythique surtout rar mythique ça il est distribué mec je suis doux mais avant la craft aucune mythique donc c'est pour ça pas si je sais qu'un des cas de kaito l'un on avait une version lui fait plaisir il fait plaisir on va acheter un skin d'ailleurs pour kaito maintenant ça va abuse pas non par contre si à l'élan tu les prends dis qu'il faut non c'est à l'élan tu les prends oui mec non non c'est pas d'extension ça c'est pas du tout à ce qu'il est justement je veux dire ah peut-être on attend c'est combien c'est que j'aime dans la boutique c'est 50 de ces 50 balles je crois attend je crois pas que ça j'aime ah non c'est entre les deux ça va à 30 euros tranquille on tourne quand même on est normal mec tranquille non c'est moi cher hier je les achèterai demain matin pour la mativale c'est quoi cela ou à 1000 ça c'est gratuit mais je voulais jouer partout c'est pas quand même tu les as pas mais genre ça c'est j'aurai j'aurai demain à 5000 et on n'est pas là on n'est pas là pour ça c'est déconner on s'en fout moi j'ai mis des sous hier que pour acheter des skins c'est vrai mais en fait que ça on va pas investir maintenant parce que je veux pouvoir tout crafter mais si j'ai du rab après l'entièreté de mon craft d'ailleurs sachez que ces cartes là comme elles sont ces skins japonais vous pouvez les jouer en standard kamigawa ah c'est cool ça seulement si tu as des cartes kamigawa dans ton deck oui c'est une espèce de de prime et de et booster non d'accord d'accord primaire bon voilà quoi qu'on joue là là dans le chat maintenant qu'est ce que vous voulez qu'on joue alors qu'on va décider mais j'allais réguler si tu veux on peut sonder mais moi je te dis déjà ce qu'on joue mais oui quand rien mais c'est histoire de moi je vois quand même choisir j'ai une âme de pilote en moi que je vais ninja ça déjà ça je veux piloter des humains non j'ai je sais pas pourquoi j'ai vraiment c'est la taille titan ça ou mais la taille titan c'est de l'un spoil mais c'est un manga de méca c'est de la manipulation oui c'est vrai que c'est un manga mais c'est un manga de méca c'est vrai que c'est plus méca que certains mangas de méca mais beaucoup c'est très fort géopolitique et tout très fort méca c'est vrai là tu as une épiphane non mais mais c'est j'aime j'aime beaucoup le comparo quoi let's go ladder standard de manches gagnantes en parent b1 par contre on n'a pas de ça il n'a pas de ça mais les voitures les voitures que les voitures et si je me sens lambda pilote il veut les voitures que si tu pilotes les humains tu es juste un manipulateur ce qui fait de toi pro potentiellement une mauvaise personne éviter et c'est éviter un maximum zoom ou alors si tu pilotes des humains géants ça fait de toi un titan juste un titan on joue contre dur grime qu'on a déjà affronté dans cette vidéo dur grime c'est un nom c'est youtube au fait oui c'est un nom de nard oui bonjour youtube ah bah tiens je prends la souris bah oui j'ai demandé ce que tu voulais ah bah je te donne merci beaucoup à vralka pour le sob merci à coriatwitch pour les cinq sobs offert merci à tous ceux qui les consomment on vous a peut-être loupé il ya une effet on ne va pas remercier désolé mais en tout cas merci au fond du coeur ça fait plaisir et ça régale juste de jouer ce petit kamigawa mais qui croit 4 lui il a des biceps lui comme ça il est solide solidus du coup est ce qu'on a vraiment besoin du buffle c'est vraiment la carte de merde le buffle mais en mirror cela dit bloque bien mec bloc ballon on joue contre un belge est ce que c'est une importante peut-être je mets quoi putain comment on joue ce deck là en fait ça fait peut-être rien et derrière tu n'as pas de bon tour non mais mais ventreur de toute façon on est là pour éventrer on est juste là pour ça tu peux le piloter maintenant n'est pas ça ne sert à rien par contre piloter en face de bloc c'est quoi ce terrain de malade effectivement il est exceptionnel oui il est beau il est très très beau par contre les cartes sont mouillées c'est dégueulasse j'espère que les cartes sont de très bonne qualité je sacrifie ma championne ou pas non non mais parce que je peux bloquer toujours pas bah oui mais tu ta championne après tu peux plus piloter bien vu tu es tombé dans mon piège yougi voilà j'avais vu venir et ouais je lui tend des pièges comme ça il s'embrerait rincer c'est ce que je voulais faire dans un ex level plé perdant oui tu vois ou pas mais je vois très bien des fois j'ai des fulgurances comme ça et après je me dis ah ça c'est un reste est nul à des fois c'est le pilote le plus obvious qui est le meilleur là c'est vraiment comme une dfc quand tu le lançant oui bah c'est ce que c'est je peux faire verser sur blême ça fait chier non pour pouvoir attaquer free je sais pas est ce qu'on veut attaquer à déjà ça c'est à la menace il le bloque jamais en si jamais on sacrifie un autre truc quoi poser un je peux poser un buffle sacrifier mon buffle très bien forgeron forgeron on va t'ouvrir des plaies pas paier à la lieu bon ça fait mal ça peut être douloureux après cela dit des fois on ne fait pas on soigne en ouvrant des plaies oui excellent ça s'appelait de mon blanc assez long bien excellent génial ça très bien je suis très heureux super qu'on va crouer sacrifier la championne ce qu'on en a une deuxième ouais du coup et tu peux t'entendu le petit bruit mec il s'est ouvert le mec tu l'as entendu le petit bruit tu vas dans le mécan et s'en refermer et sympa le petit bruit excellent et méchant l'adversaire qui joue d'ailleurs un deck vraiment attendre qu'on attaque par contre extrêmement permissif c'était pas pas bien de faire verser dessus non où là il n'a pas compris le vidéo délire c'est mieux de rester en bloc un dur grime celui ça vous fait heureuse merci beaucoup pour le sub merci beaucoup ouais forgeron qui va être tué ici alors il y a fait deux jeux ton trésor pour nous faire l'autre tour d'après on a versé au pire qui pose un buffle vol vol pose un oeuf on dit qu'on cami gao ouais comme il y avait la place j'arrive là je sais une carte mon terrain ok et je vous détruis que lui il laisse pas ici un vrai monsieur non mais ça va genre par contre stop en b1 frère fait tu fais en dur grime ils sont bons les mecs 1 putain j'ai juste buff champion trois points j'ai le droit de dire qu'il m'a bandé le cul là tu peux avoir ou et au calme toi le buffon pour les quatre points ici tu lui n'avais atteint même si je joue qui joue ça mendeck des gens qui ont peur des véhicules non c'est le rétro c'est trop si c'est vrai que cela dit moi dans mon bande je sais pas si tu as vu il ya une sens ressorté a vu un truc dans mon banque ou pas attend mais a vraiment une spécificité de coquinou je me rappelle pas est ce que c'est le spell chimique non c'est pas mal que cela dit contre les véhicules mais il y était déjà pose moi c'est son choix il ya quatre commandos cathartes ah oui 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 carré commandos cathartes ça s'appelle avoir le choix dans la date ouais je crois que c'est mieux de l'unité d'assistance non je sais pas quoi prendre renvoyer ah non c'est que ok bon c'était mieux de gagner la partie en fait ok donc ça c'est le meilleur deck ensuite passe au ninja just insane non ça va laisse lui une deuxième chance quand même mais moi quand je vois que c'est le meilleur deck et mais on a même pas crew un véhicule quoi genre on a assigné des bêtes un crew en véhicule il a tué il a pris j'adore qui s'appelle les voitures à notre deck celui va très bien j'aimerais gagner un tournoi et qu'on me demande c'est quoi le nom du deck je fais c'est les voitures hors oeuvre hors oeuvre parfait hors oeuvre les voitures on a une version espère dans les dans les bagages on a commencé par hors oeuvre mais tout est possible c'est free là mais c'est free en vrai ça va c'est full free même c'est full frite ouais tu fais lui t2 ça t3 tu attaques tu bourbes bah bah tu fais sanctuary comme toi non ouais je pense ouais on était obligé de s'enchaîner sinon c'est nul en fait mais on peut être next level losing play ors of broom ors of boom boom le deck fast and furious c'est vrai qu'on peut aller très très vite chef de maut de maut mais c'est un peu le micro ce deck dégomme vraiment ors of control non ça dégomme ors of control qui jouent des dures est semaine deck en b1 voilà c'est précis bah oui non mais sans déconner on prend pour qui lui bah brise banque je pense un brise banque derrière ça bloque bien ouais après c'est juste une 4x4 quoi que tu pilotes pas mais c'est pas mal contre les assauts c'est pas mal contre les assauts de bonhau vert les insos des osval dans le deck wb véhicule non franchement les osval parce que ça permet de tuto n'importe quel véhicule ouais tu en sacrifiant tu vas chercher un autre mais bon ça me paraît pas incroyable ça permet d'upgrade tes véhicules mais c'est coûteux quoi disons que là on a un deck assez agressif on veut pouvoir bourrer quoi tu peux pas mécanicienne enfin forgeron pendant donc il faut faire mécanicienne mec ah oui putain en mode c'est quoi mais on va rester en bloc je pense moi oui bah là c'est juste quatre points il n'y a pas d'effet donc c'est pas ouf pas dingue ziz c'est la pote des arthos je crois que c'est pas dans l'optique agressif du deck quoi ok bon il va nous faire le pâté non toski tiens ce qui c'est quoi qu'il est pas il est pas au courant de quoi je sais pas peut-être qu'il a 5 skin veil pour trade bah fine j'en ai plein d'autres des mecs mecs tu as vu le petit ouais incroyable c'est nul en train d'une ou le hangar à meca n'a pas compris l'unité d'assistance 3 4 ça se bloque encore pas peut-être il est versé là sur le dos qui versé sur le dos qui ouais ouais au pire je lui j'ai encore aucune ouais jamais il veut attaquer là c'est croqué j'en croque qu'une hydro 2 et ouais ouais peut-être mais du coup l'utilisent pas sa mana ouais alors on précise évidemment disclaimer qu'on n'a pas pris le temps de faire et ne crafter pas ce qu'on teste on le teste pour vous vous ayez justement pas à crafter les cartes quoi une facte quelqu'un a dit sur notre vidéo top je vais faire ce qu'on dit de pas faire je vais pas créer quasiment toutes les cartes du top quand à chaque fois et on vient en face au moins tu es au courant que s'il faut pas qu'il ne faut pas le faire quoi moi j'ai bloqué le tas qui ici pour le petit doux 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 c'est trop exceptionnel magnifique et bien piocher une carte c'est bien une inter-sistance elle fait quoi déjà j'en veux pas le texte et si j'attaque et permet de renvoyer une créature un véhicule dans la seconde bataille un peu chiant là ce tour là qui nous fait pas son archétype est totalement nouveau et novateur à reprocher aux gens de pas oui c'est vrai c'est un change aussi je vais rester verser à moi tu peux double bloc la bizarrerie et verser le toski moi j'aime bien j'aime bien juste un toski et virer la bizarrerie aussi il ne s'arrête donc jamais pour l'instant on a pas eu bug mais ça fait pas longtemps que je pense qu'il faut enlever le toski du coup pas qu'ils droguent mille et double bloc et bizarrerie il avait ce n'est qu'ils nous et l'avion ouais ça ça va il ya un moment il n'est pas obligé de tout avoir été tout au vent juste un land pour faire au moins forgeron on perd parce qu'on il reste gros ça réanime ouais mais c'est quand au début du combat qu'est ce qu'on peut réanimer l'unité si on la réanime et qu'on la pilote à chaque fois que non l'unité ça renvoie un drop 2 ou moins ça renvoie l'hélias ou la mécanicienne ou ouais ou une mécanicienne ouais non je peux chumper ah ben non j'ai oui fallait il fallait trouver un non mais en fait je voulais pas landais voilà ok avec un land on faisait double verser on était un peu en vie tu sens que c'est difficile c'est difficile de jouer le pire mec de quoi non mais c'est difficile de jouer véhicule en vrai après on fait une baisse aussi non non mais même dans le fait de devoir assembler des cartes qu'il y ait d'autres cartes qui enable tes cartes faut que les effets soient très puissants du coup en fait les véhicules sont bons on peut aussi une dernière fois ouais vas-y vas-y ah mais même lance-en 2-3 c'est du B1 donc ok ok très beau j'avais pas vu ce dessin de près ici il est exceptionnel magnifique c'est une plus de reconfiguration ah putain trop beau c'est une clé et comme il est de type méduse j'avais pas trop compris le dessin de loin ah c'est vrai ça me fait penser à la clé dans le dernier film my hero academia pour ceux qui l'ont vu world heroes mission pas vu world heroes mission je te vois vraiment je te fais le titre de la bande annonce le monde est en danger voilà parce que c'est un peu il correspond à beaucoup de films c'est un peu the expandable world heroes mission sans stallone sans stallone ouais oh tu sais il ya il ya kachan il est toujours là quelque part on va regarder ça une double fou c'est moi j'ai bien aimé à jibu voilà donc je suis un peu à on maintenant est ce que c'est les basiques à megawall ils sont quand même très joli un quoi non nous ah oui ça va ils sont joueurs le skin genre c'est sur un marais de base donc on s'en fout mais le dessin il est assez ouf c'est vrai franchement c'est vrai qu'ils sont pas mal pour des pour des skins de base ils sont cool vaut mieux faire d'abord non d'abord non d'abord et ventreur ah non il faut pas encore plus donc les ans que moi non justement moi je suis très difficile notamment sur les films d'animation et les films et les oavs et de manga mais je trouve que celui là il a au moins la volonté de vouloir raconter quelque chose c'est très long au milieu il ya une énorme lenteur mais c'est pour avoir un propos et franchement tous les oavs et donc les films ils sont pas canons d'habitude ils racontent vraiment rien du tout quoi il te raconte juste du fan service mais tu le patate là et champion des ventreurs trois points ouais c'est vrai c'est pas tato ça oui c'est pas mal donc celui là il essaye de raconter quelque chose et il ya un développement de pouvoir qui est intéressant à la fin donc je vous trouve dur quoi quand tu vois toutes les merdes qu'on doit consommer sur tous les films dérivés des licences dit bon il n'a pas propre là dessus à c'est qu'une quantité d'amiens mais c'est comme le plaît tu dis franchement par rapport au niveau des d'autres que sont ces films là je trouve lui meilleur que les autres quoi on remarque pas ça c'est un bug mais qui est un bug en fait que je fais non pas à droite à gauche non c'est nul ok il détruit la créature mais coup réponse avec leur père mais que faire mais c'est un peu non il dit non ouais pas ça est ce qu'on peut aligner 4 land dans le deck mission du jour là il met une bête à 3 on fait land mecha 4 points maman shining wing 0 j'aime bien son nom lui regarde des mécas c'est sûr oui lui regarde mais il a repris pour jouer des mécas je connaissais même pas ce qu'il veut non plus mais mais laisse moi te dire qu'elle me paraît pas si accueillante non très très terne très peu accueillante non mais ouais mais le quatrième dans le pion tu sais tu sais où il va je crois que je fais verser sur sa bête pour pas qu'il fasse de value et et j'attaque mais je mets pas le marqueur et non jusqu'à 3 ok il est plus à 20 donc passer la bête à 5 c'est moins cela dit on aurait peut-être pu voir s'il voulait bloquer un bon il aurait probablement pas fait roger le plus et ok on si on trouve un land on fait d'un merci au monde mais qu'à coeur d'énergie on lui pète son professeur mec il te suffit seulement d'avoir un mécanisme pour que ça soit giga méga rentable c'est pas un pas possible non c'est le véhicule entre ça va j'ai dire sinon c'est jouable ailleurs à sinon là on lui aurait mis 6 du coup je vais refuser encore une fois n'a l'impression que lui sert juste à taper en early mais qui aime rarement sa capa non en fait tant que t'as pas grace crow ouais t'as pas envie de pas trop envie de faire quoi je trouve que c'est peut-être pas menace mais plus une carte l'effet qui aurait dû être un marqueur plus une carte elle faut sacrifier une bête ouais ouais mais quand même ça devient on voit que c'est pas gratuit ça devient pas mal fort cela dit là tu peux forgeron ça ça se pilote pour trois que forgeron la up en 2-2 pilote ça dans je peux piloter ça et pilote ça peut piloter les deux si tu n'avais l'emmetté à brise moi c'est franchement ultime ah ouais là tu mets des patates merci adibou c'est toi qui est beau merci beaucoup d'ailleurs tu sais adibou la dernière fois tu m'as fait un tirage de cartes sur ton stream on m'a dit que j'avais un bonus pour la journée et ben le soir je crois j'ai rossé en draft et ça venait certainement de là donc merci adibou ça venait bien évidemment de là je pense je vois pas de quoi d'autre donc c'est sûr que c'est ça avec lui mais des énormes cinq cinq menaces en plus ils ont tous la menace il est stylé un agent gros un autre pour délirer vas-y mais en plein que j'aime bien aligner les mecs à moi là goulain la gane j'ai encore des goulain la gane à des collègues je sais pas s'ils l'ont fait encore mais j'étais intrigué je le présente toujours de la même manière le manga marseillais c'est vrai il faut absolument le voir moi je dis toujours la même phrase à l'anime mais ce qui m'a fait le regarder d'ailleurs c'est comment on passe de se battre avec des cailloux à se battre avec des galaxies à se balancer des galaxies sur la gueule voilà mais du coup quand tu dis en 25 épisodes comment tu passes de l'un à l'autre et ben c'est goulain la gane je te laisse regarder c'est vrai que c'est ultime pour ça et en plus on pourrait croire que c'est juste un animé qui fait des développements de puissance un peu chaloupé quoi mais non il ya des vraies émotions quoi c'est beaucoup mythos pour le 22e mot de sub une vraie émotion il ya une vraie ambition quoi tu peux je forge run ouais ensuite tu pourras faire brisement que si tu trouves rien mais tu trouves ça à jouer non plutôt l'autre j'en ai plein là je veux que tu croues de quoi c'est mieux de prendre unité assistance ah oui ce que je suis tu m'as dit de prendre j'ai fait ça et tu m'as dit plutôt l'autre non parce que tu as switcher de souris ah d'accord dis plutôt l'autre ah ok 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 non c'est ça parce que du coup ça devient de 2 oui je le crouille il est à distance il est au courant qui crouent qui crouent qui crouent qui crouent on dirait qu'on parle comme des enfants après tu croues le brise banque et le brise banque et le brise banque qui crouent le mec à j'adore mais que c'est des méca dans des méca dans des méca dans des méca dans des méca je suis un bébé quoi excellent méca ception oh et tu recroues mais non oh je vis ma meilleure vie mais qu'ils sont c'est un petit peu incliné comme c'est nul hein tu peux mettre un anti-bet à toutes les étapes de cette à la dernière étape une fois qu'ils sont tous dedans mais j'adore merci beaucoup et puis bref merci beaucoup les 5 sabots fers 120 sabots fers sur la chaîne merci beaucoup à armand du également pour le sort c'est fou vous êtes fou merci infiniment et c'est incroyable ce qui vient de se passer là juste ce tour là on a juste c'est le psychopathe en termes on a juste mille mille coups quoi on est devenu le crousse on donne deux euros à chaque étudiant loge les étudiants c'est incroyable deux euros c'est pas généreux toi bah c'est le coup c'est ça je suis le crousse et on va quand même gagner tu sais pourquoi est ce que je vais activer ça qui a piloté ça qui a piloté ça mec pilote pilote tout on s'ouvre est ce que je suis pas juste le meilleur pilote pilote tout on s'ouvre je vais piloter tout mon soul regarde donc je te montre non mais je peux mais ouais mais je j'ai envie d'accord d'accord je laisse moi la visite il te plaît parce qu'il peut verser le l'unité parce qu'elle est blanche je ne pouvais pas verser le verser si c'est le cas moi je te le dis ah non mais je dis il peut verser les seins aussi et non parce qu'une fois que tu actives pilotage il n'a pas la prio ah oui mais s'il l'avait il aurait fait sur les seins il pouvait pas mais en fait c'est il peut répondre à l'activation mais il faut qu'il est activé c'est trop tard mais là c'est bon regarde trop tard tu vois là c'est bon et après avec un anti-bet ça marche j'avais j'avais lu j'avais lu dans son jeu mais qui est juste lui en fait j'ai l'impression que c'est juste envie d'aligner d'enfiler des mika quoi des mika c'est un peu un mika mika c'est un titan le pire c'est que ça suffit même pas il veut faire un trésor je pense franchement ras naham on va excellemment bien ça va très très bien pouvait être une bonne tricolorité pour jeu véhicule si si mais je pense que se passer d'orzov est un vrai problème donc bah bret y'a pas de noir dedans et tu as trop besoin de graisse croix et ça ça existe notamment je crois à l'époque de véhicules et de énergie tu pouvais jouer en fait des différentes colorités de même mécanique et c'était pas les mêmes decks donc peut-être que mika il y aura deux peut-être deux versions soit les versions d'orzov très aggro et peut-être une version un peu plus vers l'armée mais je ne saurais pas dire en spa mais c'est possible quoi ça a déjà existé j'aime cliquer sur bout si jamais l'on portefeuille j'avoue que j'ai cavière je vais recab certainement dans les dans les temps qui arrivent sauf si je suis très fort en draft mais qu'on est juste y part bah tu vas forcément au cas vont enfin on cas on regarde obligatoirement quoi ou alors vraiment comme tu dis c'est genre t'enchaînes les 7 wins quoi ouais voilà ce que j'ai quand même un jeton de paquet c'est les trois jetons de draf d'avance donc si jamais je m'en sors pas de ça mal à l'a dit si tu veux pas faire beaucoup de construit en vrai non tu t'en sors largement avec trop pas mais les skins il faut payer oui c'est vrai que toi tu as la maladie du skin moi c'est terrible on va tester ça direct la vue quand tu as regardé mes sleeves l'autre point il y avait il y avait du slip parti votre crapaud mec le crapaud c'est le main j'ai mis le slip japonais mais c'est le main il m'a fait plaisir est-ce que je jouerai pas Arthos là pour voir ouais ou autre chose mais tiens je joue Arthos allons-y'se Arthos c'est un tante là oh que j'ai soif et j'ai plus à boire on va chercher à boire après margeu surtout à l'époque de calèche ouais bien sûr mais là on essaie d'expliciter est-ce qu'il y a pas plusieurs versions parce qu'en vrai il t'est marre du véhicule mais tu faut jouer hors d'oeuvre véhicule tu avais quand même plusieurs associations de couleurs nous dans nos dans notre besace pour ce soir il ya hors d'oeuvre et il ya espère voilà yep il ya les skins des landjaps ouais mais c'est 5000 gemmes kalimitar mettez des sleeves on n'a pas mis de sleeves il n'a pas faire des choix ah non c'est bon je peux jouer un deux trois tu as une curve je suis régalé non je suis juste régalé on t'a amené la béquille quoi tiens un oiseau il s'est posé sur ta branche et il t'a tendu le verre de la branche quoi c'est incroyable il t'a nourri et c'était bon mec c'est du ton parce que d'habitude oui c'est vrai quand on t'amène la béquille tu choisis pas ce que tu as bouffé ça peut être dégueulasse c'est souvent un verre si tu n'aimes pas les airs qui est un oiseau si 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 c'est un mois un verre elle seme tu vois là il s'est amené les oiseaux détestent les verres d'ailleurs mais ils n'ont pas le choix et les dix bouffent ils vont mais oui j'ai pas le choix je bouffe mais non on t'a amené du chocolat milka et qu'elle est pas me franc tireur cette merde bain tu vas me franc tireur cette merde j'ai tiré cette merde top des quais comme un qu'encre là à mars ou un mars wing mars wing c'est pas tes autres tours quatre instants bon bah tiens excellent en vrai ça et ça ah mais du coup tu te décœurves ou alors je fais l'écart c'est mort mais excellent vas-y passe d'abord le mécanisme et là non le mec avec elle con grosse patate mais quel con pourquoi il y avait assez hérité je pensais trois bons tours d'après je me suis dit en mai tour d'après je sauce alors que j'aurais pu dire jamais quatre points par contre ça a l'air trop fort j'avais pas capté ça je l'ai capté au moment où je lancais mais tu peux lui donner célérité plus doublé nid où tu dois choisir tu choisis bah c'est celui qui croue donc du coup mais le doublé nid maintenant que j'attends besoin de la célérité pour la première fois ah ouais c'est ça donc même si je recoue derrière ça ne prend pas dommage et il met un high click d'ailleurs c'est exceptionnel la première fois à chaque tour donc en fait si je le croue avec ça une 4-3 est fait mais qu'un autre et l'âme de lézard ouais mais si je fais ça là ça va donner la double c'est ce que je voulais dire c'est que je peux pas de double crew ok c'est d'une patate ce qu'on fait c'est une passion c'est qu'ils aident c'est vénère après bon il joue classe flair il fait rien quoi il a fait mais éclair t1 clarté 2 ouais non en fait il a joué une carte partout mais il n'a pas de nom clair chez elle quoi animatrice météo exceptionnel le nouveau meilleur deck ou la chaque des titres sont un des c'est très méchant le fly d'oubillis si si je crois je crois là à confirmer à confirmer mais on confirme un coup on m'attend il ya theret là vraiment que des cartes en main non je veux juste voir c'est sur mon compte oui non je veux juste voir je sais qu'il ya plus douce oui j'ai plus rien à faire mec une balance écarte là j'avoue il est utile on voit qu'il est riche parce qu'il a trois cartes en main et après un des retins mais les cartes dans le gant quoi bien joué bien joué oh la patate quoi harto c'est pourquoi il me l'avait en iso tu l'as mis en iso là non maintenant marteau elle est en historique ça c'est le jeu il s'est rendu compte que tu étais trop fort sinon ça c'est la d'heures sur lequel tu étais tu vois à deux doigts de tout crafter crafter pas n'est pas on vous a dit mais non c'est normal on est d'accord que le skin c'est bon non on a une liste et ville bref mais on n'a pas forcément prévu de tester mono noir mais ça a l'air fine ouais ça a l'air fine il niveau de pl ah bon c'est quoi est avec les cartes là non pas moi ça et bah écoute encore excellent patati patata ça c'est excellent c'est excellent excellent c'est excellent donc pokémon ouais oh non on s'en fout tous d'excellents non non franchement cool en première ou deuxième génération première première ouais vraiment nul comme pokémon mais il franchement excellent ça il faut en full art magnificence à l'achète quoi ah mais j'achète fort mais j'achète tout moi de toute façon tu peux lui donner la parade du coup à ton mecha cérébraux relié la parade 2 mais bon bah c'est fine tu vois genre là tu vas lui en fait c'est que jusqu'à plein du tour donc c'est l'hérite c'est trop non c'est trop non c'est vraiment là c'est vraiment trop oui et en fait on est hors de ventes et tout on s'en bat les couilles en fait et il a la haste exceptionnel on s'en bat les couilles en fait c'est c'est juste il est trop non et on a dit eux les véhicules les bacon de l'espace rien à foutre non non juste on va je disais de véhicules quoi mais battre il a pas exceptionnel l'anisette à gros c'est un lapin bah oui le but c'était pas de jouer véhicule mais ce qu'on n'irait pas mettre plus de véhicules du goût après les autres ils sont chers accru là c'est bien parce que c'est un chère accrue c'est pas j'ai l'impression que c'est un mot entier à chaque fois on associe deux mots oui dans ma tête ça résonne comme un seul un cher accrue tu vois ça se fait un c'est genre c'est comme un rocking chair tu vois ou pour quoi en tireur mais je l'embête là juste ouais tu mets deux harald tu portes et ouais c'est ça c'est trop marqueur los puntos là le crew avec ça du coup il a la portée pas très utile cela dit mais non par contre quand il ya des effets qui se déclenche en face d'attaque ils vont se déclencher à chaque fois c'est à dire bah genre je sais pas sur un gold span dragon tu croues ah ouais ok après non non mais gold span là dedans papa gold span là en exemple en exemple trouver une créature qui fait des effets en attaquant quoi genre le raïjou par exemple la raïjou ça marche bien impressionnant ce tizel ouais il reste en bloc il bloque ça ouais je crois qu'on a gagné tu donnes célérité là bah non juste je vais attaquer avec tout quoi bah ouais ah oui tu peux coup juste avec le mécanote quoi ouais et même je pouvais reconfigurer là dessus et médecin point flyer il me reste un mal et c'est donc non la chambre et c'est c'est vrai ce que ça fait il ya c'est du bo1 là il n'y a pas magda dans le bac non non bon attendez on va vous le montrer le pack 1 mais que montre pas de suite parce qu'après les gens ils vont crafter là mais qu'on s'aperçoit la super churé craftez pas à craftez pas attendez que je passe mythique tu peux crou une magda avec le truc qui devient une copine non non c'est pour ça qu'on met pas de magda le problème de magda c'est que ça synergise pas avec tout le reste alors que là nous on veut une armée d'artefacts pour trigger avec l'automate et et trigger avec le bâton et surtout avec des dates aussi quoi une bête qui ne croue pas notre méca cérébreux et les c'est non bah elle croue cela dit non non une copie d'une créature non légendaire à d'accord elle croue mais il ne fait rien donc je pense que ça n'a pas trop sa place dedans solide en ce déclarant fait si jean il manquait des drop 2 on aurait pu ouais histoire de non mais en fait juste parce que c'est pas un artefact ça n'a pas trop trop de sens quoi c'est vrai que c'est pas vraiment un deck mecca ça il ya un mecca qui fait le taf ouais mais tu es censé pouvoir jouer sans lui en tout cas ça fait un trésor oui par la capacité de magda pas par la capacité du cérébro et les fois après cela dit si ça fait juste que enfin c'est pas non plus horrible d'avoir magda dans ce deck là mais je crois qu'il en a juste pas besoin quoi bah ouais quand en fait ça n'a pas de capacité je vais être très honnête de façon magda dans les sentinelles de jaspera ça ne serait jamais joué et tu le vois d'ailleurs dans les décors dos qui veulent s'accélérer avec des calaines et compagnie ouais il s'accélère pas avec magda parce que sans sentinelles c'est une de 1 qui se fait tuer un bloc tout le temps donc c'est pas intéressant magda est une bonne carte parce que sentinelles existe voilà retenez ça pour le coup surtout ok bah fine c'est pas fou non plus mais bon pas trop mouligan je pense le deck de standard qui a envie de jouer heures à saga mais écoute garde val si tu veux glisser une heures à saga dans notre deck n'hésite pas de ouf sans sentinelles ça fait beaucoup c'est une belle armée pour le coup une chaleur le coup et le radiateur ce tu as en vrai n'est pas si chaud mais c'est pour le tout à droite dans la droite sur le mans switch oui aussi mais c'est que là j'ai choisi en t-shirt donc très chaud j'ai pas mal chaud ouais tout à l'heure j'étais comme ça pour voir le bord il fait quoi alors c'est sympa évécu là parce qu'il ya un effet d'optique mais en fait le micro est géant donc on a vraiment beaucoup de mal à voir vraiment très grand putain ils ont quoi tout joué clair putain c'est nul arrêtez de jouer ça merde attend on est en non classé là pourquoi on est en non classé à part mais le jeu il est cassé là il me dit que le dk en historique qui m'envoie en standard non classé je passais à jouer en l'adeur tout à l'heure c'est diamant hier spécifiquement pour pouvoir faire du classé aujourd'hui et pas des rancs donc pour ça aussi ça n'a aucun sens mécanote je crois que c'est meilleur truc ouais même si dans ta main ça fait parce que ce que ça fait sur notre deck par contre mécanote c'est violent ouais pas mal vous étiez en non classé même sur la game d'avant au début je me renseigne sur l'adversaire était on a joué en diamant c'est sûr on n'a pas fait que du non classé on va avoir du mal on n'a pas de gestion je crois on n'a que deux points on peut faire que quoi je peux dire non j'ai dégagé et il faut que ce soit un autre 300 notre mécanote en 4,4 fly ouais c'est mieux que mécanote home tête d'ogre non je crois ouais vas y je crois au beatdown un peu si on laisse gagner dp on a perdu et donc là je dois payer de la laisser engager pour 30 millions 4,4 à l'optim ça te dire vous voulez vous dégager ok bon c'est pas mal ça va parce que le prochain il va animer ça en 4,4 ah mais du coup faudra être dégagé pour attaquer un peu anti synergique après sinon il peut juste faire des plus hein ouais à mon craint pour le c'est être un peu de gestion dans le main deck c'est avec leurs offres que vous étiez en classé ok je vais dégueuler ou quoi calme toi sans déconner alors il est bon il est marrant ce petit carpecoil là normalement il ya les différents skins normalement ok oh oui manger truc mec c'est même pas notre pète et il nous régale il me régale suis siens quand tu le nourris que ce qu'il est excellent bon ah oui c'était long à réfléchir à l'adamnée bataire est moins qu'un sur le token clou dégagé oui ça marche effectivement très bien non l'ompe tout désert désert aucun coup mais après t'aiderait il est mort mais plus un il prend 3 n'est pas forcément frais non mais mais mécanote ouais et tu mais je promets ça et comme ça tu vas transformer la dame les ans en 4,4 c'est mieux avec tes rettes et 4,4 double inite ça va vite le tuer ou alors attend mécanote c'est péter ou alors tu peux animer le token pour mettre quatre points maintenant tu préfères animer le token mettre quatre points maintenant et le tour d'après avec ottawa tu peux faire tes retines tout in tout une des deux annoncés non jetons tu peux pas animer le truc pendant une autre ah ouais ok donc non fait doucement c'est ça on va juste proposer fou bête ouais mécanote mais en fait tout ce qui réduit le coût d'artos de 1 lui il est bien juste à sauver un arthos en fait ouais et puis ça un petit plus mais peut-être qu'on en joue trop peut-être qu'il ya d'autres drop 2 artefacts mais en jeu combien 4 4 et pas obligé d'en jouer 4 ouais je pense que s'il ya d'autres j'ai bien aimé pour tester les decks d'aller à l'essentiel j'ai mis des carrés un peu partout sur après c'est sûr qu'il faudra affiner mais pour ce soir on n'est pas là pour affiner tu on enquêterait deux pour mettre de bonnes interactions ouais c'est pour la déconnu un peu des body on doit faire la course après n'est pas censé rencontrer clair dans le format non mais bon c'est plein et où est le code pour trop vous sert voilà on va un plancher mais il voit à tuer mécanote écoute je transformais sans qu'à qu'on est d'accord que c'est n'importe qu'à l'heure tout ça tu devrais être ouais l'artifèque ciblé d'une créature tfc si c'est pas un véhicule il passe et c'est pas une véhicule balle et vous putain je peux pas lui mettre plus de plus de ces trois reconfiguré ça coûte cher et ça c'est une clou en 4,4 dominique ouais il peut te chame bloquer avec son vétéran cela dit non mais ça a l'air de bien marcher mais effectivement oui ça manque probablement un peu d'interaction petit cozima pourquoi on mettrait un petit cozima dans cette liste skylox cozima c'est quoi c'est le serpent non pas coma cozima c'est celui qui part en exil et qui revient quand tu landes et qui te fait pocher des cartes bah c'est un bon véhicule de l'autre côté ah oui c'est vrai que tu as le côté au main kill je sais pas si c'est c'est pas idiot putain j'avais complètement obligé c'est évidemment bien pour les voir je me rappelle plus ce qu'il fait exactement c'est un 3-3 pour 2 qui se croûte que pour un ah c'est un le pilotage c'est un pilotage à piloter un alors c'est intéressant un bien vieux skylox pardonne moi j'avais complètement biais que c'est un véhicule je croyais que tu me parlais voilà sur les deux dernières cartes qu'il avait c'était une aspirante inversée donc on va juste partir gentiment moi je peux plus juste au moins au cas où je pouvais moins de non je voulais juste voir un biaire et le mécan quoi tu peux boon c'est la 7-7 on n'est pas morts non mais tu reviens pas de cette situation lande l'âme lézard je vois lande l'âme lézard si tu veux ouais et boon c'est avec ottawa ouais ça marche quand tu as un penso coeur non faut que ce soit une créature c'est les créatures les honneurs qui trient ouais c'est pas idiot l'omain kill c'est peut-être mieux que notre homme en tête d'ogre et après lui quand il touche il permet de récupérer ça donne pas d'avancée spani non c'est un aspect qui va ses dix marqueurs voir comment il attaque peut-être qu'il dit qu'il se dit que ça c'est létal ça suffit avec ça peut-être d'ailleurs qu'on veut plus d'otawara en vrai ben en fait une fois que tu en as un en jeu les autres c'est forcément des spells donc à quel point tu as envie d'avoir un bonus pour 4 à la vue qu'on a un manque d'interaction c'est pas mal quoi ouais alors je suis pas à mes clandets de l'autre 2 ça veut dire que tu peux t'en a un des deux c'est pas un long de toi c'est pas qu'une mdf c'est vraiment ouais ouais donc je pense que dans un des comme ça c'est bien d'en avoir qu'un ouais un ou deux deux ça reste en jeudi 2 il ya un pourcentage que t'aimes des mains de départ c'est un mouligan parce que tu en as deux quoi on a deux dans ton deck de 60 c'est censé être insignifiants comme pourcentage mais ouais ça arrivera mais mais sur un volume de game ça va t'arriver très peu souvent normalement est-ce qu'on peut s'en sortir là en vrai il met trois points pour ton prochain mais des marqueurs dessus il faut que je pioche et chez on est mort là sinon lui mais deux quelque part ok on survit je vais défausser les dévoreurs front tireur je peux péter ça il faut on survit mais c'est nul quoi enfin genre on se bat pas quoi je vais pouvoir bloquer ça en fly ça c'est pas mal ouais anime la lame lézard tu veux je l'anime avec ça ouais et ça tu sauce land comme ça tu vas piocher avec mon clou tu penses vraiment qu'il faut saucer sinon tu peux rester en bloc mais s'il gagne des pefs c'est chiant quoi alors que là tu vas peut-être lui mettre 8 ce qui est intéressant c'est que si top deck un land il peut pas attaquer tu penses qu'il faut quand même essayer de turn the corner comme on dit ouais je crois qu'ils on n'agresse pas on n'ira pas au goût ok non avec assez à gros l'homme de l'homme tête d'ogre on va pouvoir d'ailleurs l'équiper à la lame lézard tombe après il pioche et 3 alors il faut sacrifier la bête aussi sacrifier la bête 1 je sais que t'es pas fan de cette carte mais c'est un art de fac donc sa synergie dans ce d'accord ouais mais genre ce que ça coûte quoi au pair t'as une 2 2 pour 2 qui permet de buffer un jeu pas un flyer ou une bête qui va aller mettre les points donc je veux dire il a même pas besoin d'avoir sa dernière ligne de texte pour être playable tu vois il n'a peut-être pas vu que ça avait la portée il n'a pas attaqué avec ça on va la lui voler il a peur de mourir je pense et du coup il a pléché à l'orna il a landé dégagé non ok attends c'est l'ultime on est en train de gagner un nîme un truc avec test raid je pense je veux que j'anime quoi le là le homme qui passe 4 4 ou alors lui je le met 4 4 attend il fait quoi son effet à chaque fois que à lui même en étant créature il trigger c'est à dire ok donc ça va c'est mieux que ce que je pensais en fait il n'a pas besoin de reconfigurer pour faire son effet ok si lui touche ok mais moi je mettrais plutôt lui en 4 4 il bloque naturellement ça je continuerai à saucer là ouais tu mets ça en 4 4 il attaque plus jamais un vrai vas-y après ce qu'on peut pas chercher un létal tu le mets comment le létal il est obligé de bloquer la 4 4 double strike mais ça je peux le poser et mettre ça là ça c'est pas grave ouais dans tous les cas c'est à dire dans tous les cas on perd pas de puissance 1 puisqu'il a aidé d'attaque on a oublié de dros avec la clou je crois ouais ouais ça je le jouais de là dessus j'attaque avec tout et let's go il est obligé de bloquer la configurer sur la 4 4 double unit ça fait ah oui c'est vrai que ça propose létal donc tu peux payer trois là pour le mettre sur la lame lézard est-ce qu'on peut déconfigurer je me rappelle plus ouais il suffit de reconfigurer ailleurs non mais j'aurai l'enveillé je crois qu'on peut pas comme un équipement est-ce qu'on a intérêt qu'est-ce qu'on y gagne à reconfigurer plutôt qu'attaquer avec tout dans tous les cas il est obligé de bloquer là aussi non on lui met 6 non il passe à s'il bloque la quête ah ouais mais là tu peux attaquer avec tout en fait tant bah oui cible je suis pas obligé et je vais le sacrifier ce homme plutôt que de reconfigurer ouais t'as raison ça propose des plaies ce deck quand même juste attaquer comme ça et s'il bloque mal il a perdu donc c'est pas comme équipe tu peux payer pour détacher ok ok très bien alors là il est obligé de bloquer là et non on va droit droit ici ouais tranquillement oui franchement c'est pas mal du tout quand même là ouais en fait je pensais qu'il fallait forcément reconfigurer du coup c'était pas très vrai mais vu que tu peux juste toucher avec je pense à moi mais dont tout écoute on va gagner cette game qu'on ne devait pas gagner quoi ouais il a pas fait grand chose en fait à part ça on était à ça de concéder bah ouais finalement on a bien fait et en vrai si il a joué sa game naturellement il a eu des bons anti bet non mais il a pas eu de follow après tu vois une fois qu'il a fait son anti bet qui nous a mis au fond derrière il est normal c'est son bec quoi une autre est vrai il n'est pas allé chercher c'est là son erreur surtout ouais il n'a pas les chercheurs et il nous a mis en mode très très bon en pv en pensant qu'il allait gagner la partie il n'a pas gagné quoi mais je veux dire son deck une fois qu'il a posé les bons clercs qu'il a eu les bons anti bet évidemment qu'il n'a pas plein de cartes en main tu vois ouais donc est vraiment fort il a fait il a fait une game normale en vrai mais par contre il a fait les mauvaises décisions ouais exactement après je pense qu'à sa place je sais pas si on allait chercher cette route aussi non mais on n'est pas le potentiel un peu de résilience qu'on a eu dans ce deck là et fait voir du coup au main qu'il cosima cosima avec un coup c'est avec un coin c'est donc si ce qu'on en faut à la carves non pas la blézard ou pas la blézard pardon je voulais je passe au ma tête d'ogre ouais franchement je l'ai trouvé assez impressionnant en vrai après c'est une deux deux pour deux qui doit connecter défaut c'est ta main et la sacrifier je l'ai trouvé en fait dans ce setup là il pouvait pas la bloquer ouais ça nous a fait le taf mais en fait on avait gagné même sans draw 3 tu vois mais je suis d'accord que je réévalue un peu mieux la carte c'est quand même pas non plus dingue tu préfères tester avec deux ouais je suis chaud de tester le l'or à carves mais bon après est ce qu'on a un intérêt à jouer à piloter tu vois en fait on a des bons méca on n'a pas une synergie méca non tu n'as pas une synergie méca c'est que t'as un bon méca c'est juste que lui il se pilote facilement avec batterie lapin avec home avec lézard il se pilote avec tout le monde quoi ouais mais j'en retris lapin batterie lapin pardon lui donne pas la ace tu vois t'as peut-être pas envie de piloter ça me choquerait pas effectivement c'est pas une stratégie pilotage donc il n'y a pas autre chose c'est que l'avantagent l'avantage de cosima c'est que tu as une carte main deck qui peut essayer de grinder des contrôles tu vois ouais on nous a dit qu'il y avait une interaction il y a des bonnes artos ouais faut que tu tapes en rouge dans kamigawa il y a un truc qui met trois et si tu as un artos ça met cinq je crois ou un truc comme ça en rouge ça doit être ouais c'est en rouge ça coûte deux manas je te vais checker mais va dans les filtres kamigawa ça pour deux trois et six créatures ouais je crois que c'est ça ouais une créature modifiée c'est plus chiant après dans le plan beatdown c'est ok mais bon ça gère pas là les deux cat fly tu vois non mais clair j'aimerais bien un truc qui met quatre clair non mais même les dragons sinon tu joues blam ah merde blam blam fulminante je sais comment ça s'appelle thundering rebuke à pour un là il faut ça que je fais un match de c'est mort assez un coup supplémentaire ouais non vous pouvez n'est pas obligé et s'amuse à mes deux créatures plans au coeur et si on a sacrifié un harteau ça met quatre c'est bien ça va pas pour deux je mets quatre avec blam fulminante bah ça c'est juste choc en fait de base mais justement tu voulais mettre quatre n'est pas deux mois pour un mana de plus je te propose de mettre quatre whatever en rituel je sais pas est-ce qu'on n'est pas low mana dans le deck sinon mais juste blam non je sais pas je me pose la question quoi ça fait quoi golo golo je me souviens plus ça à droite on dirait quelqu'un qu'il veut pas dire carrément il va faire golo golo il va faire goro goro pour un manaro shunai c'est bête et pour 5 tu crées un 5 5 mais il faut que tu aies une créature modifiée attaquante et le token est très beau par mois sous les en rituel on avait le problème l'autre carte c'est en rituel ouais ouais déferlement de voltage peut-être en fait je trouve que on manque un peu peut-être de token à animer avec tes retes tu vois mais en même temps on est sur les animer avec bâton noir tu animes tes bêtes ouais ouais mais si on avait des tokens genre une bête artos qui crée un token artos tu vois ce serait d'avoir plein de trucs et ça marcherait bien avec ça du coup pour les sacrifier genre un truc qui fait un trésor typiquement ouais bah ça va être compliqué de trouver ça là en live à mon avis il faudrait magda mais magda du coup ça marche pas avec ça moi je préfère rester full artos comme ça du coup tu préfères quoi ça ou l'autre bah blam c'est un rituel mais ça fera toujours quatre ça effectivement c'est un choc qui est amélioré mais ce serait bien ça deux ans on voit les nouvelles cartes ok on voit c'est de la merde ou pas et du coup ce qu'on voulait enlever c'est cosima ouais cosima je pense vraiment enfin c'est un peu une fausse bonne idée tu sais c'est genre on a la sensation quand il y a une nouvelle extension qui sort que tu as envie d'être et tribal synergique et tout alors que les meilleurs des qu'en fait c'est vrai qu'ils ont des bonnes cartes avec des bonnes synergies c'est vrai que je sais pas pourquoi on a voulu penser enfin c'est ce que je disais au début c'est pas un des véhicules ça c'est avec agro mais c'est vrai que comme il y avait la partie véhicule de cosima tu peux te poser la question moi ce que j'aime bien surtout c'est que cosima c'est un outil de line quoi mais c'est un peu anecdotique pour ce déclat quoi quoi ce qui n'est fou de ça ils sont tous très beau j'adore moment tu n'as pas louper beaucoup de choses on a joué hors de véhicule et là on est en train de jouer il est il est pas de faire mais dès qu'on pimple vraiment très très fort et franchement vas-y pas en classer cette fois ci ouais jouer standard classer l'ange gagnante comment ça se fait qu'il est remet encore en mode historique un édicat bon sorti l'extension voilà le dé qui boite un peu mais c'est le jeu et un tag contre des jeux contre des gens qui jouent en disto ça va être chaud oh là là le colissimo wizard of the coast arrive samedi 12 février ça tu sais ce que c'est un du petit du petit secret l'air c'est du petit secret normalement sympa ça mais c'est assez tôt pour que je reçois en vrai qu'il bat là c'est ok bon bon on ouvre deux des fermements dans la main heureux mais on se paraît très grave pas fou mais je vois bleu ouais j'ai juste à chercher de l'eau donc tu as fait ses chambres bien s'il te plaît mais bien sûr un peu là qui fait grand soif un petit jean zytaxias pour gagner la game non ça va aller il ya tous je crois que je vais le tuer ça se passe mal juste parce que je le déteste ça me dit confirme 0 bah oui j'ai rien à sacrifier c'est très très fort jusqu'à demain ouais bah probablement dark alimero mais en vrai tu peux quand même te faire une première idée sur les stratégies de base qu'on teste le soir même toi typiquement ça m'impressionne plus que hors of véhicule là pour le coup tu peux quand même te faire une petite idée du potentiel de puissance là on a des decks qui sont pas dégrossis qu'ont pas de side mais tu peux quand même au moins estimé ce que le deck est censé faire quoi et si c'est assez fort pour se battre dans le format si jamais je fais automate et qu'après je tue ça il peut tuer l'automate donc c'est nul je crois qu'il faut juste que je fasse mécan pourquoi pas isa de fizzou nez ok c'est pas mal de pouvoir passer dans les airs sachant qu'il va nous bloquer au sol avec les blèmes il ya parade 2 a effectivement il a parade 2 donc il pourra pas le cibler avec sa blème vous avez raison j'aurais dû attaquer ouais ça nous permet au moins et comme tu le dis à lmao de de déceler déjà quelles sont les cartes impactante du format c'est clair genre le véhicule 4-3 il a l'air assez fort dans cette stratégie là ailleurs je suis un peu moins fan il est ultime ce il est ultime ce ce mécan ultime en fait tu as trop de synergies à lui donner tu as trop de capacité à lui filer c'est incroyable ah c'est oufissime putain je suis chaud bah là on va juste payer correctement à satellisation loupo complètement tac est ce qu'il faut pas que je reconfigure vaut mieux que je reconfigure sinon il va me le trade avec la blème et merci clerc merci beaucoup c'est je savais qu'on pouvait faire le move que tu as fait ah bah il est ultime ce move slide et merci on a juste blow out l'opo j'avais automata la main de base n'était pas ouf j'avais automata en patchwork sur le board les trois je fais méca à son tour il fait ok vers ses disparaissances je fais en réponse pilote ward 2 mais le mec il est juste du père est juste des full insane pour moi mais c'était c'était genre en mode c'est obvious tu vois c'est un play que tout le monde va faire dans le sandar après mais là j'étais là en mode putain c'est vrai que tu peux le faire aussi sur la phase défensive ouais ouais c'était ultime ben il casse son truc avec ta bête ouais ça c'est vraiment jour de cartes ça devrait pas être très bien c'est bien parce que ça coûte trois dans le bec ouais en plus ça mais même de base c'est ok là regarde ça t'as mis deux marqueurs ça a mis deux points c'est mine de trois portes et s'il n'y avait pas marqué transfert mais deux ça serait pas joué je pense ah non non c'est clair c'est la versatilité ce deck là me semble avoir des propensions de compétitivité à nous franchement je m'attendais pas ce que ça met autant de pâtes non plus non plus très très fort en fait l'interaction est vrai et si bien que ça dedans d'ailleurs ouais l'interaction qui me fait dire c'est bien c'est en fait là un haste qui le donne au 4,3 je donne au 4,3 c'est ça qui manque au véhicule et le 4,3 qu'à l'apparature automate donc ça assez fort ouais il a transformé direct en 3,4 des studs ouais bon on s'en fout on va sacrifier le batterie de lapin et tuer la 3,4 le batterie de lapin ah ça là de quoi il me parle oui par lui hop là et ça tu vois c'était pas mal de pouvoir le mettre sur un de mes mecs à parce que j'avais une blam titubante caler le trade ouais et bah là il veut pas quoi premières impressions bah isette c'est satisfaisant je crois même qu'il ya un build beaucoup plus agro ou tempo qui aurait juste pas de chaises rettes mais après on en joue combien de tes rettes 4 pense qu'en fait tu peux en jouer qu'un ou deux j'en sais un peu ton autre coeur ce qui permet de la value et tout pas si ton plan de jeu il aggro t'en joue pas si tu acceptes d'être plus mille range tu le joues quoi je pense que c'est un peu comme les ou alors c'est du side c'est ouais comme la chandrade kaladesh ouais tu viens à remercier de troll pour diversifier tes menaces un peu nous au coeur qui fait piocher qui fait ça je serai pas étonné qu'en tout cas dans l'huile du final ouais il soit dans le side ils sont pas même d'ac et du coup t'es plus d'interactions ou même des contres gère dans ce deck là on n'est pas contre avoir un petit spell pierce tu vois bah il faudra des trucs comme ravers lebuke ou pending hope c'est quoi ah oui tu contre sors à moins que ça coûte 3 c'est contrairement qui paye 3 mais si tu as des orthos ça coûte moins cher bon toutes les mains sont pt par contre qui est let's go si la fissuration qui est revenu en standard et du coup on va en avoir besoin si ce deck là devient très fort t'as pas l'impression de jouer un petit peu ce que tu joues en pionnière quand il s'appelait ce deck là oui je n'ai là attends comment ça s'appelle je sais plus soit en soul en sport et à yugioh putain une soirée avec bah carrément il ya un peu j'adore c'est ces synergies là où justement c'est des mécaniques normalement pas très bien ouais mais quand elle est bonne carte autour ça devient bon mec ils n'ont pas mis d'ailleurs salve d'obus non ben non mais non ils ont été malin quand même pas toujours et pas de choix c'est vachement fort comme garde bien genre tout le texte est vraiment bon quoi t'as loupé les decks build mais c'est pas grave l'ours sautique tu pourras regarder ou la rediff ou alors juste délecter du gameplay ouais la 4 4 double in it elle est mignonne mais en vrai t'es pas obligé de passer par tes raides pour la 4 4 double in it tu as aussi le bâton qui fait ça qui lui joue nos blancs ou blancs gros je vais au tower à parce que je veux mon bleu pas cela dit je peux d'abord tu peux commencer par ça d'abord faire ça l'âme lézard et passe c'est pas ouf ça se configure pour trois ça on bat l'âme lézard pour cette parenthèse raide toi t'es bien dans le petit lapin pas attaquer avec majordome c'est pas ouf mais quand il va attaquer tu prends pas très quand tu le transforme en 4 4 il garde ses marqueurs lui donc il peut être énorme avec un thèse raide ouais tu peux faire une énorme bête parade en spy bio franchement thèse raide c'est bien quand même soit je suis dit peut-être il en faut pas 4 mais tu peux faire 1 et 2 ou 2 et 1 avec le sein ouais sur moi j'ai du mal à à défaire des carrés dans des jeux 60 cartes quoi j'ai du mal à mettre un exemplaire d'une carte et à me dire boah si je la touche c'est bien tu vois je sais qu'il ya des gens qui sont partisans de ça mais genre si je devais avoir une philosophie tu vois si on pouvait lire un peu en moi dans ma façon de d'aiguille je déteste ça j'ai un peu du mal à le concevoir il faut que je le comprenne quoi genre pour moi quand j'ai un foin c'est parce que je veux 5 drop 4 tu vois c'est pas parce que je vois un frein de ça tu vois ce que je veux dire mais il ya l'idée que justement c'est des cartes surtout dans les formats plus éternels où tu vois ça c'est les cartes que tu veux pas nécessairement tu sais toutes les parties et les multiples sont mauvais tu vois ça je suis d'accord mais dans ces formats éternels tu as pondeur et brainstorm pour les toucher ces cartes là ouais tu peux les chercher c'est pour ça que c'est plus dur à justifier dans du standard je trouve par par contre par exemple dans des decks contrôle notamment gabriel nassif qui met des fonds un partout mais il a huit piocheurs dans son deck tu vois donc tu as plus de chances de les voir quoi bah écoute je peux franc-tireur ou alors je peux t'aise rate je pense mais plutôt sous kenzan allons il faut des double bleu ouais bah ça dépend si je fais franc-tireur non ouais t'aise rate t'animes l'âme lézard et tu mets une patate ouais après adeline ça nous met une patate en retour on va pas plus vite bah écoute on va tester aucune idée parce que si tu anime l'automate c'est une juste une 5 5 c'est moins bien non pour animer les épées là on a ça en bloc là dessus il va nous mettre 5 plus 1 ou alors on passe peut-être s'il faut passer là on peut juste pas se turn et continuer à faire la value sur tes retons il y aura du mal à aller chercher tes rettes ça me va pas il peut mais on lui croque adeline et une autre bête ouais ouais non mais là il va il va pas tenter je pense ça va être chaud alors peut-être que peut-être que le ratio c'est pas 4 2 3 ça ça demande de faire beaucoup de games pour avoir la réponse quoi mais c'est vrai que j'ai pas déçu de le voir quoi alors que tu vois dans le dans le deck hors d'oeuvre hors d'oeuvre véhicule j'ai eu le sentiment de devoir assembler plein de combinaisons de cartes alors que là non pas tellement ouais what the fuck historien qui jouent ça je ne sais pas mais du coup c'est chiant avait fort ouais c'est fort chiant à trade je crois tu peux lui croquer une bête sinon et prendre 10 tu peux prendre 10 temps là on n'a plus de bordeaux on n'a plus de bordeaux il a historien en assa garde ça non d'oubli ce qu'il meurt donc je protégerai quand même tes rettes pour avoir une 4-4 tour d'après mais je croquerai plutôt la 2-3 tout à gauche non mais derrière il réattaqué avec adeline c'est une catastrophe mais on prend la trade après ils la peuvent pas plus adeline je pense que là si je donne ton board maintenant c'est perdu ouais mais attends doublie nid là en 2-3 il se passe quoi avec doublie nid 4-4 battu lui en 4 c'est comme un combat normal ok ouais ça ça fait un combat normal parce que si on donne l'âme les arts sur la 2-3 non c'est foutu quoi c'est dégâts initiative et dégâts non bon que je suis un des rettes je veux faire ça il vient un 4-4 porté ouais je crois que c'est bien et tu tue une de 1 c'est un peu relou qu'on n'est pas un anti-bet pour historien des lames genre là on perd parce qu'il nous fait une sortie un peu véhémente quoi bon après personne joue histoire n'est là normalement non pas personne joue mono blanc maintenant tout court déjà je pense que l'on d'attaque et là du coup bas s'il ne met pas une autre bête avant d'attaquer adeline traite pas nos bêtes je pense que dans sa main il a il ya trois fois il a il joue que des bêtes donc ce qui est chiant c'est qu'il met une bête qui met un marqueur sur adeline donc c'est vraiment relou ouais en alchemy elle le met en une phase ouais il attaqué avec ça en double par contre ouais après en vrai s'il attaquait avec ça on aurait juste mangé non enfin genre il n'a pas d'autre attaque je crois non mais en double ainsi on tue je sais pas je crois que oui oui on tue et lui en tue qu'une ou alors on garde les deux maintenant parce qu'avec les dégâts il peut les mettre en main d'abord au front à moi mais du coup notre lame lézard survie donc sur les sur les rulings c'est une bille on peut faire au ma tête d'obre il ya toujours son historien qu'on ne gère pas on a perdu gg bon historien nous a démoli mais tu vois on est à une interaction de le bah ouais tu fais l'interaction là dessus et c'est ciao quoi ouais j'en fais bien une après mon part de tester ninja ouais vraiment ça donne ninja attention peut-être redescendre un peu niveau hype tu joues à mal il y a quelqu'un qui me dit dans le chat qui m'assassine vraiment je subis un assassinat avec préméditation joue à magic val ouais des os mais c'est vrai que les phases d'initiative et double initiative c'est pas les trucs que je maîtrise le mieux quoi mais on compte dans un double bloc avec une majorité l'autre nom vient de rendre l'âme si tu veux la nier non non j'ai toujours du mal avec avec in it double in it et tout ça me ça me plaît ça c'est des trucs que tu vois pas souvent construit en fait c'est des trucs que tu fais plus en limité et comme ça fait un bail que je fais plus de limité il t'a droit à la gorge complet je n'ai pas vraiment démoli quoi trop bien pas trop bien non mais je rigole l'année et bien sûr moi aussi c'est affectueux match est bien bloqué par la montée c'est bien casse couille ça mais c'est vrai que sur ça sur des cd trucs de base un initiative double initiative j'ai des lacunes depuis depuis toujours et je fais pas l'effort d'aller apprendre bien exactement ce qui se passe quoi je me demande si le spell a un rouge on n'en veut pas plus un ben moi j'ai tenté un peu mais ouais je préférerais des vrais anti-bêtes alors si tu veux rajouter des anti-bêtes comme quoi bah je te dis blâme blâme fulminante ou alors le truc qui met 3 et 5 si tu as une bête configurée quoi mais il met il met pas 5 il met 3 et 2 à l'adversaire ah ça met 3 et 2 à l'adversaire blâme fulminante blâme ouais le duc dit va le jouer à bajik sans lire les cartes c'est une sacrée prouesse quand même et oui et il s'en sort ah bah je m'en sors bien ouais c'est ouf comme quoi lire c'est je suis de la merde je vais de l'eau partout tu as dû bouffer ton compte d'un burcliffe comme tout le monde ouais ouais mais ça je comprenais bien la capacité double initiative piétinement ça marche pas comme double initiative double initiative piétinement ça dit que je suis en tarif pour les dégâts ils vont aller voilà c'est beaucoup plus simple à appréhender je sais comment marcher les effets qui double les dégâts souvent on a similé ça double initiative c'est encore différent du coup quand on peut distribuer tes dégâts faut distribuer d'une autre façon il ya des fois c'est vraiment les phases d'attaque les phases de blocs en vrai j'ai des lacunes mais ça va quand même je connais la base c'est juste quand il ya des effets de double initiative sur des doubles blocs avec des bêtes qu'on l'initiative ou la double initiative mon cerveau il a pas la foi mais mec on n'avait juste pas vu le nom d'adversaire c'est une balle boss balle le boss val le boss d'un gris bah je pense qu'il s'appelle valentin du coup est-ce que je tue sentinelle ou est-ce que je joue ça plutôt ça c'est mieux je fais ça tour 3 et j'ai montré du sentinelle mais de moi j'aime j'ai la tuer sentinelle et en fait là il va pas faire de magie parce qu'il a pas joué de bête à tu peux la tuer le tour d'après cela que j'ai tuerai le tour d'après oui fin vous dégueulasse au gobelin mais c'est un gobelin artificier avec la gueule de kiki jiki c'est les gobelins de kamigawa c'est vrai qu'il a la gueule de kiki jiki c'est fou bah oui et en plus tu as effectivement trouvé la réponse c'est les gobelins kamigawa je serais content ce qui vient de se passer bon en vrai c'est pas très bien genre il joue sentinelle avec écraser les faibles mais qui tue va le boss tu es pas le boss tu fais n'importe que fait il est il qui joue sentinelle de jaspera et écraser les faibles dans le même deck et non et sorti scolaire et ouais mais c'est vrai que tous les gobelins de kamigawa ils ont cette gueule la zozou le chatur on se faisait une carte de duel commandeur zozou c'est gratuit mec c'est juste gratuit c'est juste si vous gratuite on va dire mec j'y voir après tu peux équiper ça ouais vas-y équipe équipe non en garde frontière je suis le haut mais tu cherchais quoi il détruit un artefact c'est ça ouais tu veux récupérer quelqu'un a pas le vol la parade tu peux pas je crois ouais du coup plutôt le vol je voulais mettre là dessus parce que ça avait la parade mais c'était plus dur à cibler ouais et notre jeu obtient notre dévoreur de vertu on a combien dans le deck c'est zazou de quoi une seule bien très bien une seule basse et légendaire donc oh il paye il écrase les faibles écraser les faibles quoi mais j'ai envie de chier par rigueur et notre repos là ça le vol du coup à moins que ça n'a pas été exilé par la lame mais par son spell ouais pas si ça marche comme ça je chie non mais de ce que fait l'adversaire tu n'as pas envie de chier là déjà si tu n'as pas une énorme diarrhée tu as ça m'énerve si désolé ça m'énerve juste et aurait dit je suis juste rigueur quoi ouais tu peux attaquer avec ta lame 4 4 si tu veux ouais je le fais je sais pas si c'est bien mais et tu restes avec ta 3 3 en bloc c'est ça qu'avec les deux je m'en fous ou alors tu attaques pas et tu gardes ton tezret je t'attaque juste avec la 3 3 tu proposes le trade il va la prendre mais du coup j'attaque avec les deux mais du coup tu protèges pas tes zret en fait on veut pas trade c'est ce que je veux dire bah j'attaque avec vous alors et donc du coup tu protèges pas tes zret mais on protège pas tes zret ah ok d'accord non mais je sais pas tu vois je propose s'il veut attaquer tes zret il la lose je sais pas après c'est vrai que cela dit nos oppos nous ont montré qu'ils n'attaquaient pas tes zret et full save je crois pas qu'il fallait donner notre 3 3 qui allait devenir mille 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 tout de suite oh putain je bats pas ça mais de façon tu bats pas un mec qui joue sentinelle de jaspera et écraser les faibles et que fait-il genre il joue des accélérateurs rituels il rampe avec quoi dans sa sentinelle explique moi ce ppl je souffre là je ne sais pas moi je le sais quand je perds contre ça et j'ai une vraie douleur en moi mais je sais je sais j'ai je me sens incompris quoi non ça c'est tomber contre un mec qui fait n'importe quoi ça vous énerve pas et qui s'appelle val et qui gagne en plus il s'appelle val le boss putain quel nom merde j'ai de cette balle val j'ai de cette balle val ça s'appelle la gastro c'est pour ça que tu chies par terre ah peut-être ouais 9 points eh oui si quelqu'un dans le chat est capable de me trouver l'argument pour jouer sentinelle de jaspera dans un bec qui joue pas de créatures avec les 15 et les faibles j'ai besoin j'ai vraiment besoin j'ai besoin que vous me racontiez ce qui se passe je fais genre je pars bon les ninjas maintenant les ninjas et ça va pas être facile parce que moi j'ai trouvé que les ninjas c'était difficile à build pour le coup pas agréable ça bloque bien pour détruire mentalement l'oppo pour les soisseaux d'aleron d'épiphanie ça fait tilt l'oppo et c'est win ah bah bravo ben ça marche vous avez raison regarde je tue mes propres bêtes mais c'est pas grave je joue au coma et que tu n'as pas d'interaction à coma comme personne n'en a j'adore on peut contrer coma j'adore non on peut pas non j'adore 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 c'est pour ça pourquoi est-ce qu'on jouait jinji taxias quand on peut jouer coma et le marbre et bon on peut pas c'est que jinji taxias tu as une bête qui est une bête et coma c'est une bête qui fait plein d'autres bêtes qui est indestructible incontrable moi je vous ai dit faites votre choix voilà alors ce deck ninja in to ninja ninja bloquable ninja j'attaque ninja je pioche ninja ninja par ta main ninja let's go let's go très difficile à builder parce qu'il te faut 14 sources de bleus détapés et c'est pas facile dans un deck bicolore donc donc on en chie un peu mais let's go let's go t'as lancé en classé non t'as lancé en non classé encore tu peux annuler j'ai lancé en classé mais je crois pas j'ai vu non classé moi je suis sûr de moi c'est vrai c'est une classe ok j'espère daijobu ça veut dire quoi ça va aller ça veut dire daijobu non ça veut dire ça va aller je sais pas j'espère non faire quoi daijobu ça va aller ou alors je t'aime ouais c'est pas une classé un des deux tout va bien tout va bien merci à niveau c'est pas une classe et j'étais sûr je te dis que tout allait pas aller j'étais sûr j'ai vu que tu étais sûr j'ai dit daijobu il a dit daijobu il a dit daijobu et ben en plus elle est nulle ta main à tes quoi quitte non mais quitte un genre juste que ça fait c'est bon c'est de la merde de kato pas de mana bleu bien jouer mannequin désolé c'est là les nazes il a dit daijobu quand même c'est vrai j'ai dit daijobu bon je l'ai vu à peine quand ça a lancé comme ça j'ai vu mon oeil là il a suivi le truc j'ai vu mais pourquoi ça se remet là j'ai ça n'a aucun sens on vige encore plus mon vie et c'était le but de cette feature de te laisser sur le dernier format dans lequel tu as joué c'est fou moi je suis peintule mais moi aussi je suis pas à un défaut laine je vais me défouler sur toi de le tomber de folle excellent excellent cette main à base elle est excellente cette main en vrai elle est bien juste tu fais pas t1 on s'en fout ce que tu vas pas j'ai apprécié mon à bluffing let's go terrible vous allez voir à quel point ninja ça a l'air nul moi je vous le dis je préfère je préfère briser toutes vos attentes maintenant vous briser mentalement et qu'on soit tous agréablement surpris c'est une bonne strat au moment de build des ninjas et je me suis dit non c'est pourri c'est sûr c'est dur quand tu te prends ça tu dis mais c'est sûr c'est pourri ben clandestine clandestine into kaito alors vu ce que lui va faire alors nous tour 3 on va draw 1 lui mettre 1 lui tour 3 il nous chie dessus il fait juste nous poser la pêche tu vois il nous tue notre bête on a perdu et bien notre deck 1 là c'est sûr c'est pas bien je pense que c'est tant que les gens sub on quitte pas on prend une pause pour l'euro c'est vous du coup mais je crois que je bloque en vrai comme non mais non mais non mais que si je bloque pas et qui me tue ma bête mais il te la tuera pas perdu tu la tueras pas ok mais tu prends le pari de perdre d'ailleurs où non mais là d'ailleurs vous dangereux dangereux boua regarde regarde donc ok ah bah tiens des kaito on n'avait pas assez c'est bien non je vais 4 c'est pas maintenant que je serre 3 déjà fait clandestine et ensuite on joue kaito ou ninja ou je me fais déjà chier ma vrai ouais je pense c'est ce qu'on disait avec paël en off ce soir on voulait vous présenter ninja mais je pense que si ce dès qu'il doit être viable ce sera plutôt sur un dîner au la vue d'animation ils ont des petites pourquoi t'as pas ah oui non tu ne tout sous pas tu fais kaito on pense avec paël que sera plus une version tempo avec beaucoup moins de ninjutsu et et surtout bas des bonnes bêtes de tempo quoi et merci beaucoup absinthium absinthium 253 pour le prime gaming alors si vous avez un prime gaming n'hésitez pas à le déposer ici vous êtes à m'a donné amazon prime vous en avez un tous les mois gratuit vous n'avez qu'à lier votre compte twitch à votre compte amazon posez-le là on récupère si vous êtes au courant mais sachez qu'il ne se remet pas tout seul donc si jamais vous le voulez le mettre tous les mois il faut penser à le remettre c'est que le sub se remet naturellement et drosier pour le prime gaming et le sub se renouvelle naturellement par contre le prime gaming lui doit être renouvelé manuellement si vous regardez les excellentes séries sur amazon prime vous avez un seul et vous le savez peut-être pas bon qu'est ce qu'on fait passer un milliard de 4x4 on a des espoirs volatilisés on peut taper des bloqueurs et perdre ça te va mais c'est nul ça ah non c'est bien ça te permet de faire passer des ninjas oui mais bon là là et ben là c'est nul ah bah kaito plus un an déjà là je fou que j'attaque d'abord il faut t'attaque d'abord pour pas défausser normalement tu as des decks de base pour kamigawa je crois pas spécialement kamigawa ah c'est des decks de base des decks de base il n'y a pas de nouveau deck parce qu'il y avait déjà 10 ou 15 deck je crois de fuck les petits shourikens t'avais ce que je te disais ah j'ai pas fait garder l'action c'est trop beau j'ai pas on a touché nos quatre kaito j'ai envie de crever par contre déconner on va vite se barrer de ninjas je vous le dis on peut faire une vraie game par contre parce que quatre kaito en 15 cartes c'est bon quoi en plus c'est vraiment la carte que tu veux pas en x4 non non une suffit puisqu'elle saute que la veut vraiment mais en point ouais ça c'est pas horrible et puis garde juste un espoir volatilisé fait un perturbateur quoi merci aux six bis pour le prime gaming merci beaucoup merci beaucoup je suis un joueur de l'ombre mais vient dans la lumière botwin botwin c'est le mec qui est quand tu rentres dans ton j'aurais dû mettre ça avant plus dans ton local game store il est dans un recoin ouais là où la lampe est cassée il est vraiment derrière une plv tu vois et il sort comme ça en l'ombre tu vois et juste ouais la tête dépasse comme ça le truc qu'on avait un moment là de teferi là il est juste derrière ça et le carton à la plv quoi bonsoir un petit game non c'est bon tout le monde le connaît c'est le mec du fond de la boutique tu vois à lui il adore ça peut être que tu fais vraiment ça mais ça et tu aurais raison d'ailleurs assez excellent du coup tout le monde moi si j'avais une plv je passerai mon sang derrière l'état vignes plv on fait quoi mais j'en ai plus mais qu'est ce que je fais ça dégage le moment quand il a ramené chez toi à la base ah mais lui aussi bien une vidéo et en fait on n'avait pas de quoi l'accrocher parce qu'elle tenait pas debout oui c'est vrai moi je suis par toi c'est un bon moment un bon délu j'ai un bon délu se confit dessus mais une souverte si vous pouvez mal dit pour le mois de club alors sans déconner franchement ninja autant les orthos je m'attendais à rien j'étais un grand surpris mais autant l'éducation m'attendait à rien et je suis quand même déçu et relance quand même on sait jamais oui oui il n'a peut-être juste le mauvais match mais non parce que déjà le match je pense qu'il n'est pas au fou et ouais surtout on a quatre kaito ouais c'est vrai donc là quand on me disait décédé fausser une quinze je faisais oui pas de problème il n'y a pas de soucis j'ai les kaito de merde merci absyntium pour l'essai beaucoup tu régales aïe 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 c'est dur ce serait quand même dommage que la mécanique de l'extension plus la merde après il y a quatre mécaniques dans l'extension il y en a souvent une qui est jamais jouée donc vous en a montré deux autres qui étaient très bonnes donc ça va aller et encore vous n'avez pas vu la mécanique enchantement ah oui on va les bilder juste après la semaine je pense ou encore deux games histoire 2 on veut vraiment laisser sa chance au ninja parce qu'après on les verra plus jamais voilà si jamais vous voulez voir du ninja c'est maintenant non ça dégage ou après ça veut pas dire kaito sera pas joué juste être joué dans un oui comme on vous l'a dit qu'on l'a dit kaito c'était une bonne carte voilà juste que ça n'a pas ça ne signifie pas ninja le côté tribal ninja non à mon avis on va jouer vraiment un deck jimier tempo avec mais les contresorts des anti-bêtes des choses et d'autres l'homme maintenant c'est dans votre dernière vidéo vous donnez rendez vous sur twitch au jour de l'ombre ah mais le ceux qui se cachent derrière les plv aussi il n'est pas ton cas du coup mais voilà bienvenue botwin en tout cas ça fait plaisir de venir toi non mais ça nous a juste permis de rebondir pour raconter des conneries botwin et nous on sort sur tous les prétextes et oui tous les prétextes tu n'étais que prétexte je te dis que les manabas étaient pourri dans ce deck en plus tu peux essayer de créer un sort pour faire un fait un suite on pour faire apparaître une île voilà les crachés suite on taille bai kofu no jutsu technique du dragon à queue mieux bien voilà excellent le dragon d'eau du coup d'eau pas dragon à queue c'est quoi la différence je vais deviner il y en a un qui est tout en eau et autres que tout temps que l'autre qui peut se reproduire avant un dragon à queue en fait un dragon genre un dragon dans le style asiatique et c'est pas juste comme un serpent dans une grande queue avec une tête c'est juste une queue c'est juste une queue avec une tête alors le double blême quand on joue des 1 1 et bah mes couilles voilà c'est bien parce que plus stream avance plus on est poli tu sens qu'il ya non mais là c'est bon tu vois là je vais faire clairement là j'ai pas peur de lire mentalement je suis je suis brisé fait on est brisé j'ai joué que des 1 1 et lui deux blême qui n'aurait pu prendre ce passe m'aider non mais c'est pas grave parce que je fais perturbateur je n'engage pas ce mec assez bon c'est bon mais non et j'ai pas un truc de ninjutsu de merde dans ma main aussi alors qu'il est le dès qu'on est clafi le décor n'est qu'on est laurent baffi c'est vrai aucun sens c'est dur rien je sais donc on va jouer ça moi par contre et du bloc non non je veux faire le festival bien être nous tout fait un brouc vas-y fait pas il fait quoi lui il tue une créature trop bien mais en même temps tu prends le pire match up va prendre une armée quand tous les match up c'est fou quoi ça tue l'alt tu en paix au coeur sa peine au coeur et oui tu m'as dit c'est une bête mais c'est bon c'est ouf ça c'est un ce deck mais excellent ce deck ça va pas du tout non mais c'est le jeu l'ail magic arena il a entendu comment ça ils vont ff non on va s'il fait le donne une bonne carte unique oui je wizard ni c'était là quoi les streamers j'ai quitté le jeu vas-y envoie leur les codes code streamer pour mieux piocher j'ai désactivé moi c'est cool mais on est sur ton compte donc ça va avec elgar je vais lui mettre un musler docucci passant les codes pas jamais mythique impossible juste win c'est juste win tu vas peut-être garde du coup et de la gestion de cartes de créatures ça va ça va de mana je pète à l'autre tranquille et je pète à l'autre ça m'a coûté une carte de créatures tu fais d'arriver à la banque tu dis je peux vous prendre dix cas oui vous rembourserez commande j'ai jamais regardé le handicap va vous leur donner c'est con j'indique à une scène je peux déjà envoie l'ombre avec et l'allumé mais non mais ça marche bien des fois c'est une garde de créatures parce qu'on en reprend une en un excellent c'est savant ah il faudrait que j'en donne autrement pas ça dégage ah oui ce que tu aurais une carte de plus à genre tu regardes qu'il a défaussé oui regarde 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 à pas loin c'était une bonne pas loin pas loin ça c'est de la merde non maintenant c'est fort ça va lui déposer une carte ça c'est de la merde ouais ça c'est devenu mauvais ouais je pense moi je préfère le maître putain j'ai eu lieu lu maître fourreur mais c'est maître fourrure on sait pas ce qu'il fait après tu peux pas que des plus tôt noirs ah du coup c'est une capacité on n'a rien joué il se retourne let's go let's go merci emerging materns et landing pattern pour le seul offert trafalgo mtg je commence déjà à être fou à 19h15 à 19h14 je sais pas comment on va finir ce live c'est la chaleur aussi ça va il fait bon là il se souhaite je vais enlever ce souhaite ouais mec enlève le souhaite là je voulais pas montrer mes bras est-ce que maintenant que tu grimpe on se léger des bras énormes il y a du c'est pas vrai c'est pas vrai il y a du bibs on voit rien on voit rien moi j'ai vu moi non on voit rien je suis déçu il m'a fait une m'a déçu t'as rien dit t'as enlevé le switch j'ai fait salaud quoi 3 semaines d'escalade là même pas une veine qui sort quoi il est gaulé putain on s'est foutu de ma gueule moi je payais un abonnement à l'année là oh c'est quand même ça me coûte moi elle me suspende là alors je déteste même pas une veine sans déconner rien une petite c'est mal payé non c'est mal payé bah c'est super mal payé putain moi je pensais qu'en trois semaines je devenais énorme pourquoi j'ai plus de familier parce que c'est vous mon facile ou le familier j'ai mis le tchat à la place du pet ça m'amuse beaucoup et du coup c'est censé vous énervez un peu pourquoi je perds ou le oui pourquoi bah il a ça il a ça excellent assez excellent c'est excellent l'escalade ça sèche ça fait pas gonfler ouais mais faudrait voir le type d'escalade qui fait il se met juste au premier truc fait traction j'ai pas dans sa groupe j'ai pas dit que je voulais gonfler tu n'as pas compris gordius je veux une veine gorgeous gorgeous ça dégage ça dégage mec j'ai enlevé en tibet je suis pas du genre j'ai les bêtes on n'a pas tous les musulmans c'est vrai c'est vrai mais mon défi c'est lancelot il vient cet été en juillet je le bats au bras de fer le baobab je le bats au bras de fer avec mes deux mains on a perdu la game là bas mais oui on a perdu c'est ce jeu encore une fois un prétexte à raconter des conneries mais pas sans just chatting c'est bon on s'en fout ouais j'avoue en rigueur évidemment excellent oh mec on est devenu des cartes tu eschine on est derrière ah non c'est toi eschine moi je suis coterie excellent j'ai vu ce que fait coterie c'est dans les préco tous les véhicules que tu contrôles crew pour deux et au début de ton combat il ya un artefact créature qui gagne lifelink et vigilance ok c'est ça que je te disais je me suis dit est-ce qu'en dc on peut pas faire un truc avec ça c'est beaucoup de texte quand même pour jouer des véhicules quoi bah tout crew 2 et non je pense qu'en dc le problème c'est le nombre de véhicules potables à mettre dans ton deck quoi mais sinon c'est pas mauvais ah tu peux mettre le copter de contrebandé 1 le part et lyon le paré lyon avec paré lyon un crew 2 après faut payer pour vite et tiens on revient on va jouer aïe 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 merci pour le twitch gaming zavier 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 z on fait quoi les ninja on relance une dernière fois si on en a dit on a dit trois fois non on a dit trois fois mais je n'avais pas mais je vais l'affaire et là tu vas voir ne touche pas meilleur deck si tu vas faire comme avec mon deck all spell en legacy oui ça marchait pas tu m'as dit fait voir tu as pris le deck ta combo tu as gagné toi et j'ai fait merde j'avoue ça c'était le deck le plus variancé du monde il fallait juste faire c'est une bonne main de départ il fallait lancer une pièce tu joues à pile ou face pour voir ça marcher quoi ouais mais en fait c'était plus que l'ancien des 20 putain j'ai gagné toujours à pile ou face j'étais vraiment un salaud quoi c'est un des 20 ou face oui c'est vrai c'est un nouveau bon il n'avait pas beaucoup de chance que ça marche mais c'est vrai qu'à chaque fois que sur une match tu es en mode mais il marche et en plus je pense à la personne qui acceptait en face de jouer elf legacy contre le deck sachant qu'il ya c'est un modèle en elf n'interagirait quoi c'était genre ben j'ai ma combo il a perdu j'ai pas mon combo il a gagné c'était littéralement ça c'était lui dit non mais c'est bien comme ça je fais mes sorties je m'entraîne pour le tournoi et tout donc en fait on le golfie chacun mais on n'était pas les deux mecs qui golfie chions ça n'avait aucun sens mais kaito par contre la carte je vais en ouvrir une dans ma boîte de booster chez la croquer la carte je vais prendre kaito comme ça je la mange je suis mort je suis foutu là j'en ai j'en ai pas le cas je vais regarder quand même bah oui mais bon bah oui c'est que tu peux jouer pour deux kaito non non mais ce serait bien oui oh le museler je mets le perturbataire comme ça je tue ça a créé sacré anglais son land non en anglais de perturbateurs c'est pas mal cela dit que ça engager un an non autant entendu non c'est quoi c'est un véhicule hybride ils passent toujours vont savoir qu'on a cette heure là et on dirait un vaisseau spatial frou mais j'ai l'impression qu'on est dans notre c'est notre j'allais dire spatule notre capsule pour monter sur l'ISS notre spatule spéciale ISS il faut aller les voir tous les ozos qu'on a envoyé les oz on check comment ils vont ils vont bien ceux là comment ils vont dans l'ISS ils passent comme ça ils disent rien quoi les mecs ils sont morts on fait quoi on fait rien le deck fait rien le musclé je le pose comme un grand quoi ah bah c'est nul tu vois et tu mets un point et c'est bien écoute ça donne pas grand chose nos fromo c'est juste notre santé mentale qui risque d'en pâtir ouais alors si on a fait deux decks qui étaient bien ouais mais celui-là le ninja waouh bah ouais on joue que des CCM à 1 donc vraiment on se prend fou rire de tachat quoi à mon vieil mais en vrai on s'en fout ça veut dire qu'il joue un deck de merde et ça ça fait plaisir ah non il joue un deck de merde j'ai dit non t'active pas d'abord taper je vais créer un token moi mais non il faut drôle mais pourquoi c'est parce qu'on n'a rien en main ça va en vrai mais non on a kaito qui fait rien espoir qui fait rien j'ai pas envie de mettre du bord mais il faut drôle Val mais c'est moi qui ai la souris bah fais ce que tu veux laisse moi laisse moi mettre du bord dis donc mets du bord alors regarde excellent oh il fait des petits kaito ah j'avoue c'est quoi ça en fusée attend mais pourquoi ça me propose ça bah pour ah oui ah putain quand tu touches c'est pas forcément en une ligue du tout ah oui d'accord et bien sûr merci beaucoup Bokibok pour le plan de la ligue et là je prends Cinder Clasp et je chie par terre oui c'était ça mon plan excellent merci Bokibok ok mais c'est juste let's go en fait je le joue en main phase 1 je bourre avec tout kaito plus un espoir volatiliser hop tu joues un mauvais deck tribal avec un bon arrête et oh pour une fois j'ai fait une bonne sortie non non mais je te vois là je vais essayer de non non je vais essayer de diminuer ma sortie je qualifie juste non 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 tu joues un mauvais deck tribal non non je te trouve c'est gros le mec il a fait fouillir de ta chat passe mais ça est-ce que ça m'intéresse alors prends le en main avec ton spell non c'est moi qui le reprend c'est moi qui se crée un non non je vois ta petite salue carillas la technique là pour déstabiliser mon deck c'est bien pire carlias fait on demande si vraiment un jour tu vas chier par terre moi est ce que je l'ai déjà déjà genre est ce que j'ai déjà chier une fois dans ma vie par terre à votre avis il ya bien c'est parti en colonie en vrai est ce qu'il coûte non déjà mais t'as cagé c'est sûr qu'en vrai mais non mais l'ombre mais on faut pas mettre les bêtes je veux garder espoir volatilé pourquoi c'est vrai qu'ils jouent meule bah je vais boumcer un crabe au pire quoi il fait fourrière de tâches à combo là je jouais ça moi j'ai essayé je sais que tu as joué ça tu as joué ça d'ailleurs bien avant que les gens le test je l'ai dit l'autre fois sur le live croyez par table 20 j'ai dit pl il a déjà essayé oh on est mort mais non mais merde mais pourquoi j'ai joué contre pl et contre mon obou et je suis mort par de la merde putain de la merde allez la daube ça dégage on joue un deck de merde ça dégage mec je vais aller supprimer le deck ninja on a monté un deck de merde je le supprime on a fait un combat de caca quoi ah j'adore et il t'aime les 36 gros putain du coup je vous répondrai jamais vous saurez jamais si j'échis par terre jamais mais là en tout cas ça va devenir réalité après cette game oh c'est pourri ninja ninja c'est pourri attention ça n'invalide pas que jimer tempo c'est peut-être bien mais ninja c'est pourri voilà je vous le dis pour mec on chante son pic arrive à enchanté à jour enchanté son épisage mais tout mais on en magic ville est cassé c'est pas nos dés qu'on les connaît pas on peut pas les écrire du coup bah oui on est sympa de vous montrer ce qu'il faut pas crafter c'est le but du stream d'appel et eux et bah sinon on joue hors d'oeuvres hors d'oeuvres sacrifie l'autre machin on met deux cartes de kami yawa et on gagne tout et let's go as il sait à haut hors d'où mais ah on est le dragon corse bon c'est un jour bon c'est pas le deuxième on s'en fout le monde je mettrai une forêt c'est bon c'est bon passage c'est clair non bel tabu je voulais savoir si caca dans la forêt en colo désolé big close mais je peux te dire moi mais je le ferai pas mais j'aurais pu merci pour le seul adibou merci beaucoup mais venez habiter à paris bon dieu j'aimerais bien habiter à paris mais en même temps je regretterai ma famille et mes amis et la facilité de vie qu'on a à toulon quand twitch je sais pas le faire et mais par contre ça a l'air insane d'habiter à paris je t'ennuie jamais quoi ouais mais on a la chance par contre d'être facilement paris de toulon 4 heures de train 4 heures de train pas facilement franchement ce qu'il va pas la journée ouais ouais genre sur deux trois jours tu vas le week end ça se fait quoi c'est plus le hébergement sur place question quoi c'est plus le kovid nous empêche le kovid il empêche bien ce qu'en vrai avant le kovid ont monté bah pas souvent mais ont monté quoi ouais je pense que s'il n'y avait pas eu le kovid du tout on aurait fait entre tous les trois à six mois ouais quasi un petit un petit tour quoi venez en vacances à la réunion j'aurais en papier j'ai trop envie d'aller en vacances à la réunion mais là par contre on n'est pas rentré en quatre heures là c'est loin quoi c'est loin petit coup j'adore cette carte et c'est une bonne carte en plus donc excellent camille de la fugacité ouais c'est le renseignement de crafter de l'ado mon gars à la ya de la ya de la douba c'est là il ya du caca et l'ado bichille 1 mais mais let's go on est là et ceux d'harmonie baf bi bouffe samouraï samouraï béni par les dieux qu'on proposait plein de samouraïs il est là il est sur quoi une réunion moffe une rémorée géante une rémorée c'est pas le comme ça qui s'appelle le pokémon ah oui je crois que tu veux dire rémenta mais mais super mal à bel et rémorée la banlou et angles on sait pas ça classe world oui non parce que la classe druide voilà je te laisse deviner où on se la met j'ai un collègue il est en mode de draft fou en ce moment et du coup il fait du dnd et quand il voit classe druide en face il sait qu'il a gagné ah ouais il dit ça c'est de la c'est de la merde le match est gagné c'est bon annonce ou rémorée de posture je sais plus comment il s'appelle je sais pas pas c'est la rémorée de la rémorée 61 cartes et pour avoir un basique de trop on peut penser au saint-moré en fait quatre pleines et meurtres et du coup il en manque une pour le vos y jouer bon ça y joue je sais basique et mes goûts ils sont très beaux tu sens que la curve elle est plus un peu du cul quand même non 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 qu'est ce qu'on a testé pour le moment on a testé izette artefact qui était de loin le plus motivant quand même voilà ça va ça va ouais qui était de loin le plus pertinent on a testé hors d'oeuf véhicule qui avait l'air pas trop mal après on a testé dîmer ninjas à catastrophe il manque quoi il ya un trou demande des cartes de combien quatre heures ah bah oui ah bah de 8 0 camille et qui se fait banter une et ça on ira tester sur ton sur ton et banter une as-tu oui j'ai 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 c'est sûr 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 bah parce que si t'as pas les veltepathe ben oui justement ça me fait que crafter les veltepathe normalement il y a pas d'autre art mais je crois pas non non il ya beaucoup de commune co t'as raison non non vas-y prends ça j'ai envie de tester ça on va tester sveltepathe et cette liste là on ira le tester sur le compte de pl terminé ok d'ailleurs je peux pas faire genre c'est crafter les ninjas de merde il n'y a pas de raison que tu crafters pas les hélas je crafterais où tu peux les copier parce qu'il ya pas mal de cartes en commun oui c'est vrai que tu peux faire comme ça alors les cartes ya pas en commun c'est veltepathe et mora le poisson attendez je suis du père qui qui est quoi option de force de force de fion il a joué à pokémon de soir il a gagné par le que de pokémon c'est vrai c'est vrai mais les gars voyez avec tes petits larmes et léon cher égal 1 c'est lui je m'attendais pas à ça comme c'est fort mais je n'étais pas tout compris mais je mettais des gouttes d'eau je mettais des quittes plein de coups de dos qui me scie sur le point qu'une boum en fait la loupe larmes et léon à rosard et je sais plus comment il s'appelle rosard arrosé et les argus en gros dès que tu fais évoler et évoluer un larmes et léon sur ton banc en arrosard tu peux aller chercher n'importe quelle de la soeur dans ton deck et ce n'est joué que pour ça ok donc c'est cool vas-y mets la rune bleue aussi un mur des runes fait quatre fois c'est bon ouais c'est trop trop à prendre sauvegarde de ta mieux j'adore cette carte la bonne carte ça va être bien chiant limité c'est à dire ouais j'ai bien et ganjo de trop je crois ta mieux parce que deux pèves défense et hispanique indestructible je sais pas si ça remplacera snake skin veil dans les jeux créatureux mais dans les jeux comme ça où tu veux faire un méga zord je pense que c'est meilleur franchement donner et défense et hispanique indestructible c'est trop fort snake skin dans les jeux agro le marqueur il a beaucoup de valeur tu vois dans gruel on gardera snake skin ouais c'est mieux que contre brasse donc voilà mais pour ce jeu là je pense que c'est pas mal le sauvegarde de ta mieux repère de l'hydre il n'en faut que deux ouais parce que là il faut que tu rajoutes tous les plages désertés ou les bras à écrire mon biais tac tac passage de thune écorche l'argus les argus je crois qu'ils s'appellent comme ça en tout cas les il est rigolo ce jeu pokémon là les gens ne connaissent pokémon que par que par la collection alors qu'il ya un vrai tcg derrière qui est le prisme de la collection par le prisme de la collection alors qu'il est cool en plus le deck le plus méta c'est mieux juste il est là tu peux jouer mieux l'oraspirant ça dégage ouais ouais on n'a pas les gens généreux ça c'est bon compagnon c'est non c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon ça oui ça oui ça oui c'est bon non 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 ça a rien à foutre là dedans non plus ça t'enlève aussi t'enlève aussi naturaliste naturel s'il est pardon annonce ça dégage annonce du maria ça dégage et samouraï aussi et samouraï ouf en vrai bon c'est pas c'est pas le but du deck quoi ouais but du deck c'est faire un mégazord donc cause f c'est sur la main à base qu'il va falloir alors il faut qu'un aiganjo un boseille jour trois forêts une plaine une plaine et il manque de cartes il doit manquer des passages passage blanc bleu j'ai pas dû le mettre ouais passage de porte grand et du coup il faut descendre à deux terres arboricoles arboricoles pourquoi j'ai dit arboricoles moi il doit y en avoir un tout en bas à ces villages arboricoles je crois ouais de deux ok c'est vrai que la gage au la gagne au la gagne au la gagne j'adore c'est le dragon d'antarcaire exact trop bien comment de collagane oui c'est vrai que la gagne comment il est où et ben let's go il est juste en haut là où il ya bojijou ou dit bojijou enfin une dévenue à toi qu'on a pas sur le chat let's go c'est plaisir on n'a pas encore réactivé le d'être non pas ne pas en jour ninja donc non et donc ça nous a pas une rune et ne repart surtout pas et qu'on a plus de temps au que non eh ben si tu pars là j'ai un petit gratin qui m'attend mais non ça c'est des textos qui font plaisir il me dit tout le temps ça gros mais combien je suis des gratins et le repas de vidéo je crois qu'à chaque fois que je viens streamer chez toi ouais ma chérie du coup c'est que je vais rentrer tard et que ça va être chiant de me faire à manger et comme elle sait que j'aime le gratin elle me fait un gratin donc c'est vrai qu'en fait à chaque fois que je suis là que j'ai un gratin il aime quoi lui alors il aime le gratin c'est comme la maman elle sait que tu aimes un truc donc alors c'est parti dans dix ans je pourrai plus blairer le gratin et tu le mangeras quand même excellent le gratin comme il y aura les marmots à côté tu pourras pas dire j'en veux pas il dit un an c'est très bon le gratin c'est vrai parce que sinon il mange pas rap je suis déjà dans le guenjutsu de la vie alors les tours 2 du coup on en a ouais bah il ya que ça donc donc c'est bon on a plus de son mais c'est vrai mieux on m'a dit d'où ça venait d'où ça venait très certainement ça vient de la prise de courant ok qui décide de parce que bat c'est que c'est les multiprises c'est pas très très bien sauf que vu que j'ai deux prises et que j'ai besoin de brancher douze trucs ouais bah j'ai pas le choix mais en fait j'ai juste un truc qui va se couper régulièrement ok sympa blanc bleu blanc 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 bleu blanc bleu blouges mais là je suis pas fait non tu fais d'abord celui-là comme ça après tu fais le pâte avec une rune d'abord oui la liste ben c'est pas mieux de mettre lui parce qu'il va attaquer zulte pâte ah oui parce que c'est lui tu vas buffer ah oui tu feras un naturaliste et une rune je suis con fait mieux inverser l'ordre pour faire je suis vraiment dans le losing play ce soir j'ai vraiment besoin on a inversé je sais je te propose les et les plaies de merde j'ai pas de multiprise en cascade ça je sais que c'est vraiment à outou brûlé chez soi ah non c'est dangereux ça non je valide il a pas ça non alors c'est juste que j'ai deux prises et chacune à une multiprise quoi t'en as deux alors que moi j'ai une énorme multiprise comme ça là un gros carité peut-être que je devrais en acheter une plus grande en vrai parce qu'il n'y a pas grand chose chez moi je l'ai acheté dans la zone et j'ai vu qu'il les avait à carrefour donc pas casser la tête en merde j'ai dit il est où naturaliste il est là il a fait quoi ah bien puis il a fait chier et tout ça nous l'a annonné là c'est nul du coup je fais ça je crois que tu fais champion champion passe ah bon je suis pas je peux faire ça et elle reprend une rune et je sauce des gens ok on voit ce que ça fait ouais mais maintenant je fallait que je joue celle là pourquoi comment pour voir ça après il va pas beaucoup interagir avec toi ah bah donne lui le lifelink pas mal non ouais mais elle a pas plus en plus un non je suis pas attaqué du coup de votre ride mais je me suis trompé resté la blanche qu'il fallait mettre aller chercher une verte ça change à rien à la verte mais plus en plus un non mais je suis fou de bourré on fallait prendre full bourré il fallait faire double vert juste et non je peux pas avec son effet c'est une qui n'a pas le même nom ah bah donc tu pouvais pas mais fallait quand même que je joue blanc pour chercher une verte et mettre une verte derrière ouais pas de bloc donc il est chiant là bah en vrai tu t'en fous genre j'ai besoin d'avoir un énorme pâté lifelink aux efforts tu peux le poser en bleu du coup en vert pardon sinon de quoi vert champion qui fait en une de vol ouais qui a tuto une ruine verte excellent la bibliothèque verte et là sur ta ruine bleue tu vas mettre une ruine verte ouais d'accord et c'est là où c'est marqué de règne de la vérité et tu l'étales le tour d'après avec sa connerie mais gazordici et non parce que du coup le ccm est réduit donc ça ne trigger pas quoi à donc c'est en synergie de ouf ouais en fait ça ne marche pas comme ça mais attends pourquoi parce que quand tu baisses le ccm de terre une du coup ouais en fait elles ont elles coûtent deux n'entendait qu'elle a le coup de kune donc c'est moins bien j'ai trop le seul donc toujours pas d'attaque en normal c'est quand c'est celle qu'on allait chercher je pense il commence à être venu à chier notre svelte champion de forger une pas fou bon après là tu vas pouvoir champ si jamais touche pas à ton svelte le tour d'après avec règne de la vérité tu vas lui mettre un énorme l'énorme patate ouais moi qui est gestion mais bon c'est facile dans l'avril après sur son deck non parce qu'ils jouent le ils jouent le deck de mathieu avignon donc c'est mono blanc qui se plâche à l'ana et à l'éna ou alors d'escalde et en vrai tu n'as pas énormément de gestion quoi donc là il faut forcément que tu mettes le règne de la vérité pour pouvoir gagner beaucoup de pv beaucoup essayer quoi tout s'il est ma carte là je mets vert attention ça paye à oui non mais toi sont à la sauvegarde de ta mieux écoute 3 non ouais rajoute en max pour gagner un max de pèv et là tu vas chercher bien porte tu as plus rien à prendre il faut que ce soit des noms différents de ce qui porte sur lui en fait non pas que tu contrôles de cours ah ouais ça marchait pas ça marchait l'autre mais une fois que tu as les trois runes en fait ça marche plus donc il faut essayer de diversifier un peu plus tes aura c'est ça ouais c'est ça on est mort là sur le comeback je crois on est mort laisse tomber 5 ou un spell on a perdu même il passe en face d'attaque on a perdu excellent bon non mais c'est mais le deck on a compris le deck mais on peut faire des modifications en fait il faut juste jouer plus d'auras différents je pense ouais il ya un aura qui donne porté plus de plus deux je crois il fallait faire avant non c'est c'est un effet jusqu'à la fin du tour donc normalement elle gagne plus en plus d'un si on joue d'autres enchantements non de quoi ah oui non je crois que l'effet il continue à s'occuper c'est trop de sommes vas-y il ya un aura qui est pas mal tap aura donc amigawa ou de juste aura en fait il ya eu à l'âge et top en jeu panne est un aura vert qui est pas mal on ver ouais vas-y et c tourne attend revient c'est un aura de mana à deux ans verts à baisser à l'arac nos formes depuis de porter tous les types de créatures c'est pas mal plus ou plus de l'heure quand tu veux vraiment faire un méga d'or mais surtout pour diversifier tes auras parce que c'est pas mal de d'en rajouter quoi n'est pas d'autre après ça coûte cher non ouais tu veux pas autre chose que des aura de ou autant ans c'est une rocule ans est mort dommage le sens c'était pas mal c'était des 4 4 quand ça t'est qu'est vrai vas-y qu'est ce qu'on va enlever du coup après la en vrai ce contre n'importe quel deck quant à les quatre aura les unes sur les zones tb 1 ça c'est bien aussi pour un mana ça donne le fly et ça ça se cumule d'aventure quand tu touches mais du coup ça rajoute un truc bleu j'ai doublant être une de vol un peu pas méga fan quoi non comme ça déjà pas mal en vrai si jamais tu arrives à assembler les 4 est plutôt pas mal non c'est celle que tu contrôles ou celles qui sont sur ton svelte pâte c'est celle que tu contrôles donc même si tu mets sur les autres c'est un peu un peu nerfant quand même un vrai c'est un peu énervant du coup cartouche y'en a pas en format grâce à dieu je suis en train de dire c'est pas moche plus en plus zéro vigilance et quand la créature meurt ça devient une le truc avec les créatures que je veux enchanter contre l'a engagé malédiction ah mais tu peux enchanter ton adversaire oui tu enchanter ton adversaire ouais vas-y hein si on veut diversifier un peu c'est rigolo ce deck ouais bah si on le fait marcher il est rigolo ouais du coup là on a rajouté deux grâces est-ce que c'est vraiment pertinent du coup de jouer une de jouer bande genre est-ce qu'on a envie de jouer bleu au final si on commence à en fait les runes ça marche bien avec le il faut des trucs différents donc moi je dirais que oui par contre j'enlèverai une rune de chaque ouais ou peut-être pas la verte elle donne plus un plus un mais peut-être enlève un règne règne de la vérité aussi c'est ça fait rien ouais comme ça ouais vas-y parce que comme ça en fait il faut essayer de diversifier en matière des runes du gros ok c'est chiant de diversifier par mois et où je voulais déjà dit tout à l'heure j'aime pas avoir des rations standard classé un peu chelou comme là ok mais bon disons que la diminution de coût quand des enchantements écoute un la diminution de coût de tes cartes elle servra enfin je veux dire jouer le champion et jouer la 1 3 ça sert à rien quoi ouais je commence à mettre des ruines à top piche c'est bien ouais naïa ça marcherait pas si naïa ça marcherait on pourrait jouer ce calme en plus une aura non non on veut juste juste une bonne garde garde quoi dans naïa rune on jouait ce calme et ça marchait bien rappelle toi pacte val pourquoi pacte xéna la fois qu'une rache en bataille si vous voulez lancé ouais donc c'est bien ce n'est pas donc il faut faire ouais vous êtes pas de d'abord bien sûr est ce que je vais dire ça se trouve on peut jouer naturaliste en premier en fait et et voir mais non 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 il est très stylé l'avatar de loupo effectivement c'est hitachi quand il arrive à konoha sauf qu'il a fait une décoloration et qui possède pas un vrai que ou pas ça on sait pas chacun s'arrête aux formes c'est le contrôle il a mis un dom scar en l'amiens d'hommes scar j'imagine en fortel donc tu vas perdre ton premier zelpat donc a bien fait de pas mettre le naturaliste et va mettre plutôt une aura de merde ici ça en jeu de bourre moi tu peux rentrer des dégâts ou alors tu fais celle là parce que tu sais qui va mourir ouais excellent du tout un petit land c'est vrai qu'il est très beau cet avatar j'aime beaucoup je vais jamais changé de jaillat parce que je n'ai jamais changé mais 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 des fois j'ai un cran mais je pourrais naturaliste règne ouais mais tu lui donnes un beau d'un scar il nous tu que deux bêtes on peut repartir après ok tu veux le forcer à dom scar ouais ok je veux aussi ruine mais bon non mais c'est bien de garder un peu de ressources c'est vrai qu'en aya ce serait bien parce que ce veltepat tu pourrais lui donner la célérité avec la ruine rouge je crois qu'on va changer le build peut-être que le bleu pour donner le fly on s'en fout ouais ou alors on joue 4c et je pensais que c'était bien de donner le fly quand tu as un pâté mais c'est vrai que si tu donnes pétillement c'est déjà le taf quoi 4c c'est chaud je pense que 4c c'est pas bien je peux pas un seul verre non mais j'aurais juste pas joué naturaliste mais du coup j'aurais pu faire que rune pourquoi il joue revitalize d'ailleurs lui chelou de jouer revitalize de par un nom de terrain vous contrôlez renvoyer dans les mains d'un propriétaire ça je crois tu regardes et svelte on s'en fout tu veux récupérer une bonne aura l'aura vers une ouais ça et ça et ça quand ça meurt c'est clair qu'il a encore un dance car c'est vraiment une catastrophe ouais ou alors c'est un bio cher j'y crois pas des masses ça c'est mieux c'est plus de manoeuvres efficient ou alors je fais ça et j'équipe non j'ai qu'un manoeuvres toujours faut faire ça tu veux pas svelte passe passe svelte pâte passe ben là j'ai réduit donc en fait ça fait un peu le même rôle que naturaliste ok c'est juste que tu vas mettre du temps à mettre des phases d'attaque quoi c'est mieux ça tu penses bah je pense après s'il a vraiment d'hommes car ben gg quoi moi j'aime bien faire champion quand tu quand à direct une rune à poser le lieu le plus où c'est le plus où ok voilà il ya probablement un biocheux what mais c'est pas mal ici le maire champion on peut champion rune rune champion rune rune ouais mais ça baisse le coup que des runes ou de que des runes avec des runes bibliothèque j'aurais pu prendre cimetière aussi qu'importe je mets bah celle qui bourre alors faut que j'en joue une de maman marine de vol enfin on s'en fout en fait ça c'est mieux nature mais là tu vas chercher une rune blanche ou une rune bleue osef mais je peux chercher d'autres choses que les ruines du coup ça oui aussi ça rebille vite par contre là ouais ça rebille pas mal vite et là il va forcément nous faire d'un scar il faut qu'on arrive à mettre encore les derniers dégâts et direct mais encore naturaliste mais bon c'est le problème des jeux avec peu de bêtes quoi dès qu'on te gère à répétition tes bêtes après on a juste truc de ta mieux qui nous aurait fait un stand win ici bah écoute naturaliste à robin mais il a un deuxième d'hommes car c'est sûr et ça c'est les mecs qui brise le fun de ceux qui essayent ça c'est des mecs quand je veux monter de la derby ou azorius avec des dhommes car des marras et compagnons b1 c'est que tu viens vraiment briser le fan des gens quoi ça me dérange pas c'est le jeu mais mais disons que là tu t'essayes même pas de le cacher quoi c'est genre tu sais que tu joues même pas un deck de l'ancienne méta parce que t'as pas une nouvelle carte ouais tu build en fonction du test des gens quoi easy mythique c'est un peu j'aime pas trop la démarche dans l'idée je pars un méga fan c'est nul du coup un peu engagé ouais bah écoute là je vais essayer de le one shot je te propose de one shot ouais mais d'abord commencer par ça on cache partout que nous dit mais pas du tout c'est pas interdit mais ça se fait pas si si ça se fait c'est pas interdit je lui fais pas de à sauvegarde de ta mieux je lui fais pas de procès je dis juste qu'il essaye pas de le cacher quoi c'est assez clair quoi je joue ce deck depuis deux semaines tu joues des revitalize mendek des festivités du couchant mendek des dhommes car mendek et des brass à quatre manas qui peuvent se qui peuvent se payer pour cette la mendek tu joues ce deck là en b1 tartouf non parce que white control ça existe mais mais dans ces proportions là je suis pas tout à fait sûr je crois que tu vas la gagner avec douze points dans la crogne let's go on va attendre la liste de fleur en trois toi mais la liste pas mal recenseur une déclise de bo3 pour le coup c'est thierry qui la build est ce qu'il a pas build ça pour monter le ladder genre est-ce qu'il a joué ça sur ses tournois thierry il a-t-il build en b1 ouais moi je te dis qu'importe qu'il ya des listes tu vois il contrôle qui existe je pense que lui il a une ambition qui est très clair quoi mais c'est pas grave je peux juste essayer de lire lire son ambition sans sans le stigmatiser c'est sympa ce que ça fait ben oui je pense que c'est dur de trouver une bonne version bah je pense mais là déjà d'avoir mis d'autres trucs à aller chercher c'est beaucoup mieux naya c'est l'affaire du mois j'ai testé c'est bien ça en général il faudra tout rendre 2 et le bec en contient de 2000 donc votre repos le fait pas pour couper le fan des gens bah je je présuppose ça mais c'est une supposition non il peut juste jouer et white 1 mais bon jour de sortie d'extension quand tu sais que tout le monde joue des decks créatures en sortie d'extension c'est les choses que c'est sur ce tcg en tout cas ouais voilà ccg pas il ya une présomption 2 mais effectivement on peut se tromper tartou fin mais dis donc son build est là il est très orienté quoi ouais la rune célérité n'est pas du luxe je suis d'accord effectivement c'est une présupposition tu es en train de la jouer mais peut-être que tu peut-être que c'était toi tu as tout fait que tu te défends non mais peut-être que c'est plutôt bien pour monter le ladder de jouer ça quoi mais non mais je ce que tu veux tartou fin c'est juste que on présuppose et peut-être à tort que exactement en fait moi je suis à sa place je vais monter le ladder lors l'extension va de sortir et je teste pas de nouvelles cartes bah je joue oui white contrôle pour écraser ceux qui jouent des créatures donc c'est un bon col de faire ça donc que comme nous en fait on investit de ressources pour tester les cartes etc pour voir un peu on présuppose parce que parce que c'est un peu genre bon dommage quand on se fait cueillir tu vois c'est ça mais en vrai y'a pas de ça fait un peu la sensation vous jouez mon oreille d'agro et vous jouez contre mono vert hydre gain de point de vie avec il n'existe pas forcément mais il vous éclate parce qu'il savait que vous alliez le monde rouge foyer mais mais c'est pas grave vous plaignez à vous plaindre d'un mec qui joue je mettais quand on regarde c'est bon vous plaignez aussi mais on se plaint pas c'est sur un stream d'aller et en plus et on se plaint pas je présuppose c'est pas en mode il joue un deck tirant ou quoi c'est c'est plus je vois un décal quoi avec mille brass avec festivité mendek et revitalize et c'est métacole et envoie la raison de le faire il a le droit de le faire et moi je suis obligé non jusqu'à faut que tu cible et tu dis ouais maintenant t'es obligé il y avait créé confiance zéro créature ouais je pouvais pas cliquer dessus bien de plus en plus un jusqu'à la fin n'a ben c'est un obligé quoi ben pourquoi c'est un bug non jusqu'à faire et j'ai vu jusqu'à je me suis dit c'est jusqu'à une créature ok excellent bah écoute champion bah ouais j'aime j'aime pas trop donner les champions comme ça il faut pas plutôt attendre champion pour jouer une rune directe champion ça va trouver une rune oui non bien sûr mais c'est juste que tu fais champion sans laisser le tour à ton adversaire pour interagir avec quoi ah sinon tu fais ce vote pas de passe et tour d'après tu fais champion rune ou une rune il n'est pas obligé d'avoir un deuxième cathare cela dit non mais si vous si vous avez pris ça pour une atteinte face à notre adversaire c'est pas le cas moi j'atteins j'atteins personne et je suis la police de personne chacun joue ce qu'il veut je présuppose que s'ils jouent ça c'est parce que ça lui permet de monter facilement face aux gens qui testent si c'est pas le cas je vais au moins de toute façon est un joueur des clatures donc bon quand on est en stream et que tu joues contre des gens avec qui tu peux pas parler tu fais que présupposer donc voilà évidemment je me stigmatise pas je dis pas que c'est mal je dis pas que t'as tout fait ça et le prenez le prenez pas comme ça juste je présuppose quoi il te regarde normal effectivement le jeu te le permet quand les touches c'est à nous en plus moi j'ai cette politique là c'est à nous d'aller en non classer si on se plaint de ça tu vois mais j'ai le droit juste de le présupposer quoi pour le coup mais je pense que ce deck là il est capable de se battre contre contre le meta ok donc lui il y a une plus en plus d'âge pour chaque enchantement qu'on contrôle champion rune ouais je crois bleu il a déjà du bleu mais du vert non le passé à non non tu as pas de blé ouais je suis obligé d'aller chercher la rune verte pour jouer du coup ça paye mal oui je veux sur ce veltepad et tu mets une bleu une blanc heure une verre une blanche ouais ouais pour gagner des peps quoi je peux la mettre là dessus aussi un ouais mais dans tous les cas je vais pas être buffé en fait si tu buffes zultepad ça buff aussi portrait de michiko valider ou alors sinon je peux pas attaquer en vrai si je mets juste la rune blanche il trade un bah ouais mais du coup il perd le bœuf sur ses bêtes c'est pas mal mais nous on perd zvelt ouais bah arachno en fait dans tous les cas je peux pas attaquer avec arachno aussi ah non puisqu'il a ça putain ouais ça à 5 de patate non bah du coup ok du coup que de carte ça nous permet au moins de rester en bloc cela dit moi ou alors ou alors on peut accepter le trade juste bloc pas sinon c'est vrai qu'on peut accepter le trade avec portrait et compagnie d'arrière non un portrait c'est une 1 si trade donc tu te refais saucer non vaut mieux juste dire ok ok et là par contre sur sa phase attaque il nous met que 5 parce qu'il ne voudra pas nous rendre de bête quoi ça peut être chaud on peut double bloqué voilà ça c'est méchant là du coup il faut pas qu'on joue de spell il faut qu'on joue de spell et non ça nous reprend une bête on va trouver de quoi de quoi protéger si on pioche beaucoup on va trouver ta mieux non mais notre deck notre deck est obligé de jouer de spell alors sinon on va perdre la partie quoi d'ailleurs pourquoi les ruines coûte 2 alors qu'un champion parce que c'est au moment de lancer bah d'ailleurs tu le fais naturalis c'est toujours des ruines gratuites ça enlève un coup coloré ah oui effectivement normalement ça marche ça marchait avec le hibou par contre je joue pas la reigne il est celui qui va faire grossir le zuelte mais si tu peux le jouer ça ça baisse le coup des runes donc je pourrais pas le jouer assis putain j'ai un nom blanc j'ai un nom blanc pardon j'avais pas vu donc là normalement si tu fais runes tu peux choisir 0 de la caster pour 0 je mets tout sur svelte et on fait une attaque avec ouais je crois que là on en est là tu peux aller chercher le truc arachno machin là avec nos formes ouais parfait c'est au garde à ta mieux attend tu peux encore jouer une une ruine ouais là non ça donne l'ifling pour les mettre à porter michiko ouais trop tard j'ai cliqué trop vite une grâce à dieu de vol en de vol donner le vol comme ça au moins on gagne dessus en opv ok je suis pas encore j'ouvre une de puissance en vrai pour une de puissance sur portrait de michiko ouais du coup le méga zorde là qu'on fait ça marche bien mais alors on va le démolir grâce radieuse sur un zuel de pattes qui à la vigilance du coup on voit qu'on s'assure se veulent de pattes maintenant mais on voit une choc mais oui je crois on est comme ça alors fait s'il fait ça et d'a dit et de tout non atteint il n'est pas juste attaqué avec la 18 17 fly lightning ok ok bon c'est vénère alors s'il n'a pas d'interaction ça punit bien que ce qui joue juste des bêtes quoi tu joues ta mieux après toi pour te prévenir de l'interaction au pire et vu que tu as le charme il art 4 pour pouvoir voir la sauvegarde et tout le reste mais sans le setup tu peux juste faire des énormes bêtes et le mec la j'aime pas il est mort bah ouais sans avoir sauvegarde naturellement ça écrase quoi n'empêche que du coup le bleu il nous sert strictement à rien on est d'accord bah là ça donnait le fly ça donne l'étal ouais mais ce qu'on gagne sans qu'on gagne je pense qu'on gagne sans ouais puisqu'on a la sauvegarde alors attends bouge pas mais je te dis vu qu'on va les chercher est ce qu'on peut pas mettre même des trucs off color ça moi j'aime pas piocher des cartes que tu peux pas jouer je veux pas il ya aucun land qui permet de faire du mana pour les enchant non 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 ça va ça va te donner des mains en mouligan en fait tu vas avoir des mains de départ en mouligan c'est hors le question franchement si on est pour deux runes bleues on joue pas bleu alors une rouge ça donne c'est l'hérité c'est ultime c'est l'hérité ça fait piocher aussi ouais ouais c'est comme toutes les runes ok et tu rajoutes scald en plus c'est incroyable c'est des joueurs naïa de son à la base ouais une ou cocher rouge c'était jouant naïa parce qu'on avait décidé de jouer en doya parce que c'est quelqu'un sur le chat et moi qui avons qui avons fait la liste ouais mais en partie bandes et après on n'était pas on avait joué naïa non sur une naïa rune l'époque on a fait un deck naïa rune en vidéo ah c'était naïa rune de base j'ai rencontré un viewer qui jouait naïa rune ah je croyais qu'il jouait du bleu à la base et qu'on a nommé rouge non non du tout et c'est et c'est parti de la naïa rune let's go on va mettre ce cal du coup ok sur l'âme à la base alors mettre beaucoup de l'ombre ça va le faire on l'escalde j'ai plus le nom de du bueur qui avait qui avait lancé lancé les hostilités avec ce deck là je m'excuse je crois que c'était yugi mouto quelque chose comme ça on peut mettre deux col du gré buscule non non justement ça il faut il faut voir après tac d'abord mettre les pas souhaits et après chez égalise avec cela sur les des trucs of color donc on a deux terres agricoles il nous faut 14 sources de verre en t1 bon on a déjà un bon spell à 1 qui fait ça 6 14 rouge on en a huit est ce qu'on préfère avoir du blanc ou est ce qu'on préfère avoir du vert plutôt du blanc du coup on va mettre donc le le passage de bord de pique je crois que comme ça c'est pas mal en vrai ouais mais du coup on met pas quatre une rouge 24 terrain bah il faut que tu es un peu dans les runes vu qu'on a tu veux jouer quatre confrontations c'était comme ça que le deck était fort à l'époque c'est ce qui te permet de relancer la machine tout le temps moi peut-être que visiteurs généreux c'est de la merde c'est quoi mais c'est un marqueur quand tu lance un enchantement peut-être qu'on s'en fout ça là ouais après on n'a plus beaucoup de bêtes si on enlève non non je crois qu'il faut garder un certain nombre de bêtes oui une créa enchantée c'est une créa modifiée papier ou ça le dragon corse quand il meurt ça marche avec les runes ah ouais mais tu mets deux runes quoi ouais c'est pas ouf ouais mais écoute on peut faire comme ça mais putain j'arrive pas à faire la place et on m'a ajouté quatre cartes active là donc c'est dur il ya peut-être pas besoin d'autant de sauvegarde de ta mieux mais je sais pas trop c'est vrai qu'on jouait pas de t1 à l'époque mais celui-là il a l'air vraiment fort quand même toi tu serais d'avis de pas les jouer ouais je trouve que c'est pas très bien mais il nous faut des bêtes donc en fait si on les enlève il faut remettre des bêtes alors à l'époque quand on jouait naïa rune on avait le drop de le pigeon de teros on avait championne de rune ouais et et c'est la 1-3 non et à côté de ça le teros tu devais avoir cette essienne championne ouais c'est ça donc tu avais 12 créa c'est tout t'avais aussi tu avais une ou deux fois le la créature rouge pour s'aider contre 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 rogue mais en vrai tu avais que 12 bêtes donc on n'en a pas besoin de 16 là on les a les 12 bêtes on peut enlever des visiteurs généreux c'est probablement pas la synergie à remettre une roue rouge vas-y viens t'es comme ça allez on va voir jimère ninja c'était vraiment pas bien scald ça m'a l'air quand même cher on voit ce que ça fait en fait c'est pour quatre manages pioche 4 alors que le deck là pour quatre manas il met une bête deux enchantements mais c'est deux ça te permet d'être résilient face à ceux qui vont essayer de te disrupter quoi ouais je sais qu'en tout cas naïa rune c'était la même mouture le même les mêmes ratios et c'était très bien d'avoir ce qu'elle dedans quoi je vois pas trop pourquoi ça aurait changé puisque ça revient un peu au même en fait c'est là c'est à peu près le même des cas en fait pas ce bel de pâtes en fait ça donne un côté beaucoup plus explosif ouais du coup mais je pense du coup quand tu as le choix entre ce bel de pâtes commence à faire des dingues ou scald ah mais tu prends jamais le choix de scald scald en fait c'est quand on t'a géré ton svelte pâtes quoi ouais mais du coup dans la 4 pour ça que je trouvais ça beaucoup dans cette version bien ça on avait pas dit on avait le même nombre de créatures douze créatures on avait d'escal des on pouvait faire les mêmes dingueries donc ça me ça me choque pas on va tester de façon ok je veux ça moi la paix naya tu perds le vol du coup ouais mais t'as le piétinement skylox je suis naturaliste ici c'est vrai qu'il a lien de vie lui un c'est idiot ça compte les deux créatures oui c'est vrai que de base il ya le lien de vie ça c'est bien pété quoi il va exilé et tour d'après on fait directement champion rune de vitesse on peut on peut directement faire des dingueries là on prend pas assez vrai que quand tu as naturaliste dans champion c'est vrai mais avant tu avais le l'ange de terreau dans champion et c'est ça que c'est le paquet sur un vert sens ouais ou donner lifelink en vrai contre un jeu à gros ouais mais il faut passer au dessus un lui mais un marqueur tous les tours donc il faut ouais ouais elle est un peu plus fort et avec je mettrai sur la 3 3 cela dit je peux le faire là pour attaquer en lifelink aussi un haut mais je pense tu mets tout et tu veux moi je mets tout sur nature du coup une ça met un plus un plus zéro ou pas du tout rouge ouais je peux le mettre là bas là dessus et gardons sous le coup je pense 2,3 mètres six points là trois crèves entre un décal gros là tu l'as déjà mis tu l'as déjà mis les bêtes lifelink on l'a déjà des murs quoi même on est au tour 3 on a 2,3,3 on a une main pleine oh je buy un petit conseil pour les tournois d'apé de kamigawa qui arrivent alors je n'ai pas du tout testé le format sont sortis aujourd'hui donc je serai pas trop vous dire en général vous pouvez regarder des reviews de limité je crois que celle de l'e-land devrait sortir entre ce soir et demain il ya l grand bois qui a fait une vidéo sur youtube où il teste ou pas il teste oui débriefe les archétypes etc mais je sais pas si c'est vraiment limité en général si c'est construit ou autre pas grand chose non et et sinon ben moi demain normalement je prends la relève de val ça dépend à quelle heure va finir son stream et je vous propose du du sceller donc on peut découvrir le format ensemble demain si vous êtes chaud ce que je fais pas un énorme pâté quoi on a des vigilants et la double gestion battant pied au cher un peu voilà je peux pas le protéger non alors on perd parce que au lieu d'avoir trois l'an on peut avoir trois actifs quoi ouais mais s'il a une autre skyclay ouais on va pas gagner chez g wallplay dommage ça n'a pas été très représentatif de ce que veut faire le deck quoi bah ouais on trouve que des landes on n'a pas de sauvegarde de tamio il a deux interactions on a perdu quand on nous dit qu'il ya dix heures de stream d'analyse d'extension d'iroc bah si vous avez dix heures les gars let's go c'est vrai il a fait ça il a streamé dix heures pour analyser l'extension et la forme de voix ok d'un jeu c'est qu'il ya fait deux fois dix du coup 20 heures ça me paraît énorme quand même s'est pas et beaucoup moi je vais que bayer mais non il manque pas le tout ce qui brille parce qu'on a l'enchantement qui fait tout ce qui brille sur deux tours titiaire ouais donc non il manque pas le tout ce qui brille dans le deck bon let's go en fait en oui deux fois un cœur c'est ça ouais on va juste passer tranquille ouais tu mets blanc et vert il n'y a pas l'enchant qui donnerait exprouve pour deux un ou deux manages je crois pas non en bleu ouais mais que jusqu'à fin du tour svelte pâte en espérant qu'ils se fassent pas démolière quoi ouais ben c'est un peu le deck quoi genre au cœur en espérant qu'il n'y ait pas de gestion après derrière je veux dire naya rune ça tournait sans svelte pâte donc on peut aussi juste faire tourner avec naturaliste et avec le champion puisque c'est plus fort quand tu as svelte pâte ok se perd contrôle il avait ce qu'il fallait putain mais que scald ça coûte trop avec naturaliste ouais ça c'est gourmand c'est croquant même les gloutons voilà avec le mana ça coûte trop de mana coloré en fait c'est un peu le problème c'est qu'en tricolore avec plein de mana coloré c'est dur de tout caster quoi ouais ça va aller là on va tout caster comme des grands tu vois tu avais un mana up mais du coup tu pouvais rien faire ouais bien sûr c'est un mana rouge quoi est-ce qu'on fait scald direct je joue le land enfin col du crepuscus je pense d'abord pourquoi non si je trouve un land je peux le lander ah ouais c'était pour pouvoir faire une de puissance mais moins l'envers c'est bon parti ça va nickel quand tu joues un des contrôles donc il va avoir de l'interaction ça peut être chaud mais ça du coup c'est plutôt bien après on fait beaucoup de value ouais typiquement quand tu es des contrôles genre scald ça ça m'est bien quoi ça m'est très très doux scald pour trois c'est fort ouais ça marche bien sachant qu'en plus le pigeon en terros il diminuait le coût des auras mais pas le coût des enchantements donc dans l'ancienne version d'ailleurs une on payait jamais scald a3 on avait toujours scald a4 ça lui donne même un truc vrai non mister mifune j'ai oublié de télécharger ma liste de cubes avant de que le site ferme du coup je ne l'ai perdu mais il faudrait que je la refasse mais ça je veux pas te cacher ce sera pas de suite quoi dans l'ancienne version il y avait un ou deux il y avait un ou deux comment il s'appelle tout ce qui brille titia et c'était vraiment pas le coeur du de quoi il était là en mode comme finish mais en fait il était surtout là parce que ça synergisait avec le drop rouge on avait quand il était meulé des tout ce qui brille en avait un ou deux dans la liste finale en chacun tu n'en avais pas besoin parce qu'en fait gredin te meulait tout ton deck nous faisais le rouge là qui permet de faire revenir toutes tes auras ah oui il y avait un tout ce qui brille dans l'eau quoi mais sinon tu voulais pas tu voulais avoir des runes pour pouvoir lancer ta mécanique quoi c'est ça vient un peu winmore tout ce qui brille dans la liste moi tu peux mettre svelte pâte et commencer à faire des bêtises j'adore c'est déclaré je vais rejouer ça vraiment aurait pioché des cartes par contre parce que là sur antibet on a un peu connu tac bah tu repars en vrai sur même sur antibet tu aurais pu lui péter son c'est sur ses astuces j'ai pas pensé tu as raison après il récupère un basique en plus avec svelte pâte super mais non à quoi quand tu l'as joué il s'est mis direct tu peux pas chanel c'est déposé de ta main ah ok ok mais c'est ultime en vrai sur naturaliste et on va svelte pâte pour lui donner la célérité je pense ouais on va marquer sur svelte pâte du coup non c'est trop c'est trop la rune rouge elle est ultime là si j'avais le truc qui permet de buffer en fonction du nombre d'orages est quasi létal et même si jamais il nous tue là on repart non on peut pas chanel le long depuis l'exil puisque chanel c'est un effet de défausser cette défaussée de l'exil désolé je ne fais que bailler j'avais baillé très rare on a on est parti un peu sur les chapeaux de roue les excité et d'hiver nous a endormi ça nous a cassé en deux dix milliards nous a cassé en deux comme nous on casse en deux les oppos je vais essayer un peu ça ça a très bien allez j'ai un peu faim aussi ouais moi aussi j'ai mangé avant mais j'ai pas beaucoup mangé c'est nouveau les runes non ça existe il y avait des decks même compétitif avant avec il y avait naya rune tu avais tu avais un deck qui avait existé avec les runes qui joue aussi avec le goldspan dragon ou l'art il permettait de chaîner des runes sur ton goldspan dragon pour créer des trésors mais mais sinon il y avait naya rune qu'on avait buildé avec un avec un viewer yugi mouto je crois que c'était ça son pseudo je sais pas s'il est sur le chat le pseudo me parle mais je sais pas c'était lui je suis quasi sûr que c'était ça andré andré le géant yugi mouto c'est lui je mouliganne ça ça a un goût déjà vu bah bah c'était c'était ça mais il était cool ce mec c'était ok on une autre pote et il avait juste disparu parce qu'on avait perdu le pigeon de terreau ce mais maintenant qu'on a le naturaliste le pigeon v2 meilleur même let's go ah bah ouais encore mieux au nombre de fois qu'on s'est pris chef de meute ascendant mais ça n'interagit pas donc c'est pile les decks que tu as envie de passer à interagir un peu quand même on se bat la créature poubelle ouais ouais mais je veux dire il n'en a pas mille d'interactions quoi on n'a pas mais une fois que ta bête à les grosses il se bat plus quand elle est grosse et les grosses je vais qu'un seul légende air vert tu parles de quoi il ya c'était si tu parles de boss et joue je crois qu'on en a qu'un ouais ouais mais en fait une fois que tu vas sur le board l'autre c'est juste casser un nom basique les couilles ou les couilles ou arthos enchantement et il ya des decks ça ne fait rien donc en fait tu as juste une carte morte qui n'est même pas un land et une créa vert qui faisait drosser enchantement et on le disait avec elle il y avait la cététienne mais au zeph quoi genre là tu as plus cététienne mais svelte de pattes fait le taf quoi qu'est ce que tu as envie de mettre sur ce si tu mets arachno forme tu passes tu autre passe le vrai c'est bien ouais mais elle est bien cette aura en fait ouais et je t'accueille tout si trade il est moins bien que nous donc ouais ça me va sont derrière tu fais ce cal donc ouais je sais pas ce cas de site raid mais un peu cherland va aller je jette quoi jouer des runes pour piocher et on n'est pas en galère mais c'est vrai que si trade et on restait pas il n'y a pas de galère c'est quoi comme d'eck n'ailleurs une c'était pas d'un xyz tu vois il fait que poser les bêtes moi j'aime qu'il interagit pas c'est bon là on va se prendre bizarre brawler je vais être déçu il n'y a plus trop points en vrai il aurait pu attaquer les deux c'était bon confrontation tu prends pas la tête là bah avec ça j'ai deux trucs gratuits c'est peut-être mieux et je vais en chercher une troisième donc là je fais vraiment des dingues ouais si tu passes par confrontation oui non ça me choque pas en vrai je le bois tu fasses l'un ou l'autre tu vas gagner cette game fin c'est déjà fini quoi une verte genre sans interaction c'est la mort de l'eau pour instantanée quoi zéro on la met sur sur lui tu veux lui donner la célérité ouais mais tu comment tu fais pour lui ah oui tu l'as je vais marcher ouais sinon tu fais un énorme pâté lifeline piétinement je t'en fous ça ouais diversifie pâté menace lui en fait a besoin d'avoir un énorme pâté pour qu'il puisse pas se fight avec voilà là tu lui mets là je mets ace même pas franchement je mets ace lifeline qui a une 3-3 il va bien ouais tu veux pas essayer de faire le plus gros mais qu'un possible je mets tout là tu mets tout en fait c'est que plus un ouais ok hop elle est flingue aussi elle par contre le 4 à voilà puis ça je me disais lou le 4e mana là on va plus rien chercher on a tous nos auras de toute façon bah ça pour le b1 ça marche bien juste si tu te prends deux trois interactions d'affilé c'est un peu dur de revenir quoi ouais deux trois anti bet avec avec scal tu as quand même une petite mécanique de comeback il ya le truc de ta mieux quoi oui c'était la protection mais tu vois on est en ligue m ouais c'est très dur d'avoir la protection surtout on joue toujours une bête autour d'eux mais du coup on la donne c'est possible qu'en bo3 tu dois attendre d'avoir ta protection pour le cumul et après tu commences à jouer mais ouais le deck marche bien c'est cool c'est pas mauvais après je sais pas si ça donnerait quelque chose vraiment ça c'est le genre de d'acte et ouais c'est pour moi c'est un peu un deck de fnm c'est que rosser en fnm avec la fois qu'ils sont connus mais voilà dès que les gens s'y attendent un peu c'est un peu dur parce qu'en plus c'est créature enchantement ça prend ça prend beau ses joues ouais beau ses joues pour demain là avec mon terrain je tue ta bête donc bon c'est pas mal mais il est fort pour le coup alors on va exporter ça c'est tombé on va aller sur mon quasi let's go du coup faut que je vous cache game ou le genre de des qui prennent des jours à customiser au nombre de runes près c'est clair à la liste ouais là on l'a fait un peu à la job mais vu qu'on a déjà joué ça ouais on a déjà on part pas de zéro en fait on avait une idée mais si c'est pour ça que je sais pas pourquoi je suis pas reparti naturellement sur naïa ça me paraît obvious après beau drôle c'était bien aussi et ça te permet en fait tu as pensé je pense au bo3 et d'avoir du bleu pour le site c'est mieux que d'avoir du rouge ouais mais je voulais surtout avoir de l'évasion mais c'est vrai que la rune verte mais c'est vrai qu'effectivement au bo3 sera content d'avoir des contres t'as raison donc peut-être qu'en bo3 tu seras un peu en mode couleur c'est un peu mais rouge c'est trop c'est trop bien donc franchement c'est dur à dire donner la célérité à svelte pâte c'est oufissime on va on va le tuner un peu ce deck là on va le mettre de côté on a tuné ton deck franchement il ya ça et il est moi qui m'ont bien impressionné pour les rejouer véhicule pour se faire un ordre d'idées je n'arrive pas à l'estimé une fois qu'on a vu un peu ce que ça faisait on va aller voir ouais on va retourner voir oui j'ai compris c'est un des décors un historique à des décors en historique ah oui tu veux dire sera mort à la classe road ça fait 8000 extension que ça marche pas en anglais ça marche cela dit mais pas en français classe road en l'éviou elle est là j'ai pas vu la vidéo de cinématique non et pour ceux qui se demandent parce qu'on s'est demandé nous avec elle arrive le 15 février je crois on a vu tout à l'heure mais sur la vidéo signe à la vidéo trailer je croyais que c'était un créateur de contenu cinématique je sais pas pourquoi alors je pense que c'est ça mais ouais ouais ok mais du coup ça m'a fait penser à rebondir sur sur le trailer donc non on n'a pas vu le trailer et il n'est pas sorti sur le 15 février comme vous l'a dit pourquoi il manque qu'il ya une carte de trois ans 23 terrain c'est bon cas de visiteurs généreux avait à cinq classes road heures de fac était en limite excellent pourquoi limiter rééquilibré équilibré parce qu'il était déséquilibré cette partie direct rééquilibré à du coup c'est une nouveauté brawl amical bon camille brawl amical à rééquilibrer les cartes d'alchimique et ça c'est bien mais ça aurait dû arriver c'est dès la sortie du jeu non maintenant on fait de la merde et puis après on verra l'extension d'après c'est des patchs bien sûr c'est loin le temps où tous les mois il y avait une grosse mage maintenant c'est tous les mois oui regardez le nouvel événement mais après on l'a soulé trois mois la grosse mage en fait a sorti chaque extension quoi je confirme très bien la sortie alors ça doit être l'extension enfin le trailer japonais à le trailer japonais qui sortira le 15 février et ça a l'air d'être fait par un studio d'animation pour avoir un trailer en animé ouais mais on va aller regarder le trailer ensemble du coup ah oui est sorti à deux heures alors par contre si on le regarde ensemble faudra le côté parce que ça nous strike là la rediff quoi donc peut-être qu'on regardera chacun chez soi malheureusement ouais ça va nous strike là mais si on le met au début comme on le fait des fois c'est facile de couper ah mais quoi que cela dit moi dans tous les cas je suis obligé d'exporter et de faire du montage demain donc tu peux la mettre ah bon bah je suis obligé je peux pas la transférer sur notre chaîne youtube ça va dire ah bah du coup on regardera ça ouais ouais on va on va la regarder y'a pas de souci je suis obligé de la côté de façon standard utiliser style juste à enlever ce moment désolé youtube vous aurez pas la cinématique mais allez la voir elle est sur youtube sauvegarder et quitter et je vais oui oui je sais il manque des cartes et j'ai fait craquer du booster ah oui et là il m'a mis des aspirants rééquilibrés dans le deck ouais ouais casse couille ça va pas du tout franchement le soft 1 et tu peux pas les enlever à 6 à 6 1 parce que des fois tu avais dragon et chariots rééquilibrés tu pouvais pas les enlever le tout début ça le giga somme quoi allez hop on ouvre des bookstores let's go titre rare qui fait plaisir j'avais déjà ça ouvert des boosters pourquoi samedi pas première comment tu aurais pu ouvrir des boosters je ne sais pas ah voilà tous les premiers à l'ont pas ta méfie la méchie suis allé dans l'avant je crois ah ok t'es content d'avoir de ta méchie non non j'aurais été content d'avoir 0 ok mythique tz zulte pattes donc il faut pas dans le mec mais c'est une carte rarway carl touff pas beaucoup de wildcard une seule rarway card sur carmousser ouais c'est pas beaucoup en termes de wildcard il est généreux ce jeu ah non j'ai eu deux mythiques wildcard de mythique wildcard une rarbre carte sur 50 booster donc 50 euros ouais c'est ridicule c'est ridicule après tata en ton système de pitié qui t'en a donné plein d'autres mais ouais mais bon ouais voilà voilà quoi bah let's go écoute un je pense que tu as assez pour crafter le deck cela dit avec des mille vols bien play neo c'est lui sous chaîne rome bienvenue sous chaîne rome l'aïné au p l a y n eau c'est ça et trois boosters ce qu'ils n'ont pas fait ça c'est cadeau ça fait plaisir ça c'est offert par valet paire non moi ça pourrait passer si si c'est notre commun si je pouvais je vous les offrirait bon je sens que je vais crafter beaucoup de cartes de merde j'ai que 15 rarway card mais s'ils volent cette mais j'aime bien les garder moi c'est bien ce qu'il faut en regarder un quoi le code c'est plein et haut je le mets là hop là mais c'est fou ils ont fait un code qui est pas du tout naturel c'est pas néon c'est pas kamigawa c'est play neo pour pourquoi fabriquer tout neuf rares si je n'ai pas trop courante let's go pourquoi tu avais des cartes dans tes boosters c'est pas des boosters qu'il ouvrait il ouvrait les boosters 10 par 10 ouais je vais que les rares et les mythiques parce que j'ouvrais 10 sinon il avait des boosters d'une qualité c'est dégoût de booster stompy c'est enchanté non enchanté ton pilote enchanté c'est une liste de mtg à zone donc vous pouvez aller voir qu'il a posté pour créditer le créditeur le builder ou ben on repart de loin ben let's go franchement son pilette vous merci didyme fr merci beaucoup didyme pour les cinq c'est beau faire un moyen pas de prénom c'est depuis que tu as vu tu allais bouffer du gratin mais toi aussi ça a agi sur les mecs j'aime bien le gratin j'aime bien le gratin tu te dis en mode gratin le gratin ça toujours pas réglé le fait que ça te propose de l'animé quand c'est illégal un peu chiant let's go allez c'est parti camille d'abord je pense c'est que vous lancez un sort d'enchantement mettez un marque pour le camille de la fugacité quoi il est fugace il dirait quelqu'un qui les fugace je trouve que c'est un enchantement moi l'adjectif qu'on n'utilise pas souvent non mais ça quand quand tu es dans le sud ça ressemble trop à une pâtisserie quoi à fou qu'il ya une fougasse par contre je sais que dans le sud si tu dis à quelqu'un tu es une fougasse c'est pas un compliment classe rondeur c'est une fougasse quoi vais moi la fougasse si ma tête pas bien faite quoi et pas le couteau le plus aguisé du tiroir or didyme qui régale de ouf avec un code pour six booster d'une extension je ne sais pas laquelle je ne pense pas qu'amigua mais merci beaucoup didyme dans le sud ils disent aussi têtes de peine sucée oui tu es même un salarié j'adore à l'ultime vert blanc vert blanc que vert donc blanc pendant que j'ai plein de trucs blanc maintenant j'ai faim les autres dupe mais ça et spirit bah ouais mettons tout dans la vraie de notre repos moi je mets tout en est là de façon simon créatures le loup le loup et ça après on met tout la boîte et les clous oui il n'a pas l'air d'être très véhément en phase non et il n'est pas free to play n'est pas car il n'est pas budget parce que là quatre landes rares en 3 landes rares il n'est pas but j'y dois jouer à une espèce de jesky contrôle ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir la première fois qu'on voit un nouveau ce soir exactement il se dégage non mais ça ça c'est cool pas mal allez dégage c'est bon et du coup l'étal du coup voilà allez excellent non mais ça fait plaisir c'était bien vraiment il a castré une nouvelle carte je suis content moi je suis content je suis encore plus content qu'elle parte au cimetière mec c'est vraiment la première nouvelle carte qu'on affronte le croix non il n'y a pas un mec à nous je n'ai pas de souvenirs un land n'est pas vraiment rien quoi oui il allait copier magma opus et nous dérouler ben non non voilà ça dégage en plus tu sais ce qui est horrible c'est que c'est ton one slot la posture malheureuse et oui c'est honteux oh là c'est honteux non c'est honteux moi je trouve qu'on a stompé c'est tout quoi on la stomp en fait quand tu n'es pas prêt de faire stomper lance pas une game en fait c'est ce que je veux dire non mais faut être honnête quand tu veux faire inata tour 4 dans magma opus tour 5 n'est pas prêt pour le labeur tu vois on a déjà trouvé le meilleur deck un mec let's go merde et qu'ex aequo avec dimir rog pas du tout parce que lui vraiment lui s'est dit que c'était toi l'enculé tu vois ouais c'est sûr ouais mais j'ai joué dans j'ai joué les camis de la fugacité oh c'est vrai c'est vrai tu as des excuses bah camille de la fugacité la camille de la fougasse quoi la fougasse la fougacité avec c'est trop c'est trop regarde donc la regarde donc ce que tu y mets à lui j'en ai pas j'en ai pas vas-y j'y joue il me dit si je suis bon ah t'es bon t'es bon à bientôt quoi se passe quoi il réfléchit à tout joueur et disruption ton toutou excellent excellent ah non ah il joue une nouvelle carte regarde vite incroyable transfert chercher dans le viveté qui est un peu de base ok je m'en fous oh je referme les yeux j'attaque ah vas-y pour le c'est bon mais bon ouais c'est bon mec ça se tombe fort mais quatre points par contre pour deux il tuto une planning de pv c'est pas mal c'est quelqu'un ça je suis niqué les yeux je me suis mis juste les doigts dans les yeux en fait je vous assure je le voyais pas quoi mec regarde ce que tu peux faire non on a joué avant de jouer un jour dans tout ça où l'on va je les en fait il avait une piste qui netouille me régale lui lui il a payé bon on n'a pas été très en dire très poli donc je peux le dire lui il régale le trouble là on n'est pas très poli depuis tout à l'heure on est à peu près jamais poli c'est pour ça il ya une espèce de oui donc ça va je préfère rester en fait j'ai besoin de toujours toujours être un petit peu vulgaire comme ça on vient pas me le reprocher c'est une espèce de fait oui c'est alors que si tu es tout le temps très poli et que d'un coup tu deviens aller un malotru hier un peu malotru les gens sont là moi dis donc mal moi je suis avec mes enfants qu'est ce qui te prend enfin les enfants ils répètent tes conneries même le parent ton fils voilà vous savez que si vous venez sur valet pl ça parle un peu cul cul quoi tu as parlé un peu qu'à gare il faut savoir ah excellent ce bruit c'est un mais il joue transfert c'est quoi ce délire fait voir ça j'adore cette carte un trop fort on se faire de tuerounes 3 tu à moi j'avoue pas mais c'est vol par à 2 6 5 pour 7 trop bien et en plus elle est colossale elle est colossale non 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 et à tortue c'est la tortue c'était celui qui avait le titan bestial mais avant le chef par avant le maître de sig oui attention peut-être qu'il ya un qui sont pas encore un jour ça va c'est comme ça tu es censé avoir vu quoi quand même mais attention attention les ballons je vais te brouiller on est là pour ça on n'est pas là pour vos jeux je te remercie à l'innissimo mais non c'est ça qu'il fallait jouer et ça je joue après combat c'est pas grave c'est pas grave ils sont mignons mais un petit peu vulgaire qui qui a dit ça sur la bête de l'effic qui a raconté ça de nous mec j'attaque avec mes trois chiens là c'était bon chien ça mec c'est des toutous fougueux quoi oh ça me plaît tu vois fallait récemment qu'il adorque c'est en bronze c'est en bronze que ce cas sur les dingueries c'est vrai parce qu'en mythique on a vu ce qu'ils faisaient ben ouais il va y jouer les mecs un deck azorius sans faire exprès à la main ils sont là vraiment pour tryhard non et du coup je peux pas jouer ça merde une idée de la vidéo deck budget dès qu'on a un petit peu de recul demain format donc dans une semaine environ je pense souvent il n'y a pas trop de news quand une extension sorte il ya l'extension qui sort mais j'en sais surtout des tests de deck ya pas vraiment de nouveautés donc peut-être que la vidéo si on a de quoi vous la faire elle sort peut-être ce genre mardi ou jeudi à la poise du point météo ça dépend nous verrons si on a ces mois d'aujourd'hui c'est pour la matière quoi si c'est de l'anglais sortira pas quoi un peu drôle un peu mais je te remercie d'avoir soufflé du nez et s'il fait un patron par contre on veut parler sur avec ses skins il est magnifique mec il est formidable j'étais persuadé que c'était le truc de tableau chimique et si ce qui s'est fait ce zé au ballet go mec mais ça c'est vrai que lui se tombe mieux là dedans que dans les accords dj marqueurs il faudra un truc qui trigger avec les marqueurs genre quoi je sais pas ah non j'aurais dit le putain je sais moi là dessus le limon de merde d'oral reef le dnd ah oui c'est vrai c'est un peu de croix et je crois qu'il double pas les marqueurs quand tu es sûr va le ballon je suis pas sûr c'est alors tu en val j'étais sûr je t'aurais déroulé le texte déroule moi déroule moi ce texte c'est le tapis rouge je mets les marqueurs sur ça là il ya pour un klax ouais non mais là vous emballez quoi dès que tu parles d'une synergie marqueurs il ya toujours quelqu'un dans le chat pour te dire avant y avoir un klax oui mais les gars vaut un klax les gars ça peut être mis le mal à attend le temps de jouer ça n'est pas une synergie marqueurs c'est une synergie à l'aim pour un klax j'ai mis mes marqueurs je savais pas où on avait rien à foutre l'anthème par contre il joue tout fondé qu'en transfert synergie mais je sais pas quel est le but de vache faire faire ça faire c'est vachement fort ouais mais je ne sais pas quel est le instant pour trois manas quel est le but va de jouer tout en instant bah oui mais genre il se fait bourrer dans l'instant aussi quoi il va te faire comme un transfert loup-garou je me dirais ah ok c'est loup-garou puis après joue tout l'instant je pense qu'il veut jouer avec contrôles qu'avec des soins incontrables hop mitouk ben en jouant bande 600 mitouk qui est bon mais il faut être bon mais que j'attaque avec tout j'avais rien fait que tu as juste le bourras sur le samoura est béni par les cieux béni 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 ainsi par les cieux je pense que ça ne va pas ça ne va plus du tout en fait pour le loup je sais pas où je les fous mais tous les mêmes partout j'aimerais bien que tu me donnes ma félicitation qui t'a rappelé ça merci de me tu avais une félicitation j'avais une félicitation en cours ouais en rab on peut faire la félicitation à deux ok it's time of felicitation it's a sort of english can i master without nobody is it cool that you always rappelle what is a félicitation because it's always begin like that most be part of the chat don't say don't know de félicitation donc so donc gata rappelez ça ailleurs i do explain why i speak without a big shit with a big shit like a big shit as a big shit where when when whom who's you know the félicitation you we refait une game with a big you refait a game yes 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 it's a stompy it's a stomping agressively the but the purpose of félicitation on va se dire les choses what's holes the teleportation if but uh it was tricky to it was too long to cherché how to tolle diagram yes i i do with my uh with my with my word the the but is to make a shame on me shame on me bleut amen okay where's the félicitation time comes vol that's a good question few minutes Non, je ne comprends pas la question. Il était piégé. Il était juste piégé. C'est trop mal. Je parle très mal, mais je comprends très mal. D'où vient-il ? D'où est-il appelé ? Félicitations ! D'où ça vient ? D'où ça vient ? Oui. Je parle avec André Menguchi. Et je parle très mal. C'est... C'est une pêche. Il fait un nouveau type de deck, un nouveau meta. Oui. Non, je n'ai pas de crash client Dark Dragoon. Mais merci pour votre sub. Vous êtes très heureux d'avoir Blamty Tubant contre vous. Ce n'est pas facile de parler l'anglais en un purpose. C'est très difficile. Donc, parler bien, c'est plus difficile pour moi. Merci Thier, pour le Prime Gaming. Merci pour le Prime Gaming. Oh ! Mec ! Guy ! Oh, regarde ça ! Oh, gars ! Oui, c'est... C'est un petit mecha. C'est un petit... C'est un petit... C'est comme un toy. Ah ! Yo-kai. C'est un petit Yo-kai. Yo-kai Watch. Vous savez ? C'est un très bon dessin. Ils ont une montre, et ils font comme Pokémon. Mais c'est une montre. C'est une montre. C'est une montre. Si vous aimez montre et si vous aimez Pokémon, vous pouvez regarder. Ok. Qu'est-ce que je fais ? Aspirant est bon. Euh... Je pense que c'est... Si... Un... Un... Un Ingles qui arrive dans ce stream... Il va... Il va... Il va se couper derrière le rouleau. Dans mon opinion. Donc, comme je suis en train. Il est sacrifiant beaucoup de merde. Et... Mais il fait des... Des belles magies. Des autres merde. Et vous, euh... Vous avez une créature bloquée dans le board. Nice enclume du culte des Onis. Very nice. Pourquoi c'est un pas de texte par contre ? Je pense que ça fait... C'est bon. Ouais, je pense que c'est... Pourquoi c'est tout gris ? C'est... Few minutes de toute façon, donc euh... It's the end of Félicitation Time. Vous vous rendez compte du coup à quel point ça va être très très long tout un stream ? Pfff, c'est long. Et ça sera long pour tout le monde. C'est ça qui va être dur. C'est un long pour tout le monde. Merci beaucoup. Il y a des gens à chaque fois que je lance un Félicitation Time. Et quelque part, je les comprends, je ne leur en veux pas. Et j'ai des gens qui s'en vont. C'est once par turn ? Ah ok, c'est pour ça que c'est grisé. D'accord. Il y a des gens qui s'en vont. À chaque Félicitation Time. Il y a des gens qui s'en vont en mode... Mais c'est horrible quoi. Ils font... Comme ça. Il y a un peu... Je pense qu'il doit y avoir ce côté. Moi, j'ai beaucoup de gênes avec le malaise. Genre, je ne suis pas à l'aise face au malaise. Il se foque un peu. Et je pense qu'il y a une espèce de phénomène de malaise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on me le demande. Le phénomène. Il faut être à l'aise. Ouais. Et je pense que ça doit créer ça chez certaines personnes quoi. Avec plaisir Claude Duplin. Jouissif. Ouais, mais je pense qu'il faut être à l'aise face à ça. Et c'est pour ça que ça doit rester. Il faut être préparé aussi un peu. Il faut que ça reste rare parce que je n'ai pas envie de devenir un guignol si tu veux. Donc si c'est rare, ça passe. Mais bon. Pas non plus trop souvent quoi. Bah merci beaucoup à toi Dark Dragon. Merci beaucoup. Comment on fait pour lancer les Flee Station ? Il faut payer 20 000 points de chaine mais c'est limité à une fois par stream. Donc il faudra que tu repasses. Barre d'officiel. Faites la queue ok ? Pour vous payer ma tête. Et comment tu sais que c'est fini du coup Nikolvich si tu coupes le son ? Et déjà comment ris-tu ? Oh putain Nikolvich coupe le son mais en plus il l'avoue quoi. Mais en vrai il est cool parce qu'il ne s'en va pas tu vois. Il coupe le son. Et il le dit. Alors qu'il y en a juste qui s'en va et qui dit bon il m'a brandé. Non il m'a brandé. Ça le fait rire le guignol là ? De montrer son niveau de merde. Un grand homme a dit un jour The yes needs the no to win against the no. Raffarin. C'est Raffarin qui a dit ça ? Notre père à tous. Incroyable. Ah ça tue pas le naturalist j'ai bien joué. Ça tue le naturalist j'ai pas bien joué. Ah oui j'ai bien tué ton naturalist toi. Parce que depuis tout à l'heure il y a une game ? Mec de ouf. Ah ok. Je vois ça. Ah oui je vois ça. Celui là il coûte plus cher là d'un coup. Je remonte le son de temps en temps pour voir. C'est trop. Même si c'est vrai et vraiment je vous en veux. C'est plus chiant à faire en vrai. Vraiment. Je vous en veux pas ceux qui font ça parce que vraiment le côté malaise avec le malaise je connais ça. Mais me le dites pas. Putain. Jusquartez le pour vous. Parce qu'en plus il va continuer à en faire des félicitations. D'ailleurs il y en a sur mes streams aussi des fois. Tu fais des félicitations ? Oui parce que c'est la description. C'est Val parle anglais ou PL parle anglais comme Val. Ah putain. Donc j'en fais des fois. Oh l'enfer. Mais je sais pas si t'étais sur mon stream Rasnaman mais à mon dernier stream j'ai eu cette même ref à Raffarin. Donc c'est normal que j'ai la règle parce que j'ai faite moi même il y a pas longtemps. Ok donc Raffarin parle aussi mal anglais François Hollande du coup. C'est un truc de politicien quoi. Franchement Raffarin ça a l'air d'être très fort. Ah ouais ça avait l'air d'être. C'est vraiment genre on lui a donné la phrase quoi. Ok. En fait il voulait dire un truc on lui a traduit il l'a lu. Alors François Hollande je pense c'est plus. C'est l'accent qu'il y allait pas. Voilà il était pas à l'aise mais genre il peut parler en anglais. François Hollande il était pas à l'aise. Ouais il avait pas l'air à l'aise non plus quoi. Mais je pense tu vois il peut avoir une conversation. Juste que ça sentira bien qu'il est français quoi. J'espère bien pour lui. Non je veux dire en anglais quoi. Parce qu'en général il avait des conversations en fin. Il y a même plutôt de bonnes conversations en tout cas. Cattature le devait quoi. Ouais je pense que c'est bien ouais. Attends je peux pas réduire le coût à assez. Il y a vraiment une game depuis tout à l'heure ça me fume en deux quoi. Bah j'ai pas de catfly c'est bien ça. Vas-y merde. J'ai pas épais la classe donc je fais rien. Pas d'attaque on fait un token. Bah j'ai au moins une déqualité. C'est anglais comme un zozo. Est-ce que vous avez cette ref one amigo of me ou peut-être connaître ? Ça me parle vite fait mais je saurais pas te dire non. J'ai pas. Non on m'a demandé si j'avais. Si je connaissais Narcus à Solari qui parlait comme ça. Je vois qui est le personnage mais je savais pas qu'il parlait anglais très très mal. Ah ouais c'est assez impressionnant. Je me souviens de Nikov lors d'une grosse compétition peut-être les worlds de Fortnite à l'époque où Fortnite était très hypé. Et donc du coup Nikov fait une game où il finit top 1. Ah putain incroyable ouais. Il est en duo avec Airwax. Il vient pour se faire interroger. Le mec lui fait une longue phrase en anglais. Il se tourne et regarde Airwax et il fait il a dit quoi là ? Il a dit quoi là ? Et ce moment incroyable. Ah c'est fou. Incroyable. Parce que c'était vraiment faut se rendre compte qu'à l'époque c'était genre il y a des centaines de milliers de personnes qui avaient vu ça quoi. C'était vraiment ouf. Oh Joross. Bah vas-y Ross. Il joue quoi ton Oppo d'ailleurs depuis tout à l'heure ? Il joue des trucs quoi. Il joue Sacrifice, Ragdos. Mais il tente hein regarde il y a Nouveau Land. Il y a ça. J'aime bien. Mais donc fallait vraiment aller en bronze pour revoir la main gris. C'est vrai que cela dit en bronze t'as plein d'argent quoi. Mais tu sais quoi en fait c'est ceux qui jouaient plus parce qu'ils en avaient plein le cul. Et en fait ils sont revenus pour Kamigawa. Ouais en fait c'est logique en vrai. Et vu que le MMR de mon compte il fait que normalement j'affronte pas des gens qui viennent de commencer le jeu même s'ils sont en bronze. Ouais ouais t'es sur des mecs qui... Du coup en fait c'est bon call quoi. Ouais c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'en fait ça joue tu vois. En fait en diamant les gens ils ont pas envie de déranker sauf quand ils sont diamant 4. Ouais. Donc du coup ils testent pas trop trop de nouvelles choses. Oui c'est vrai t'as un enjeu aussi donc quand t'es commencé à être haut quoi. Narcus il a réussi le magnifique I was là. J'adore. C'est où on mettra à penser du coup. Euh annonce du mariage. Et classe rôdeur. C'est vrai que le coup. Plus tu vas enchaîner les annonces du mariage plus ça va être dur pour lui de tuer tes bets avec des bled. Ouais mais il me plie bien à distance donc il faudrait que je trouve une bet lifelink là c'est... Ce serait pas mal. Ok je peux je fais une petite crawl. Et voilà. C'est quoi. C'est quoi. C'est quoi. qui s'en veut de couper le son. Qui s'en veut de couper le son. Et moi je vous en veux pas ceux qui coupent le son. Même ceux qui partent. Bon ça m'affecte toujours. On paye des points de chaine. Franchement il fait des belles choses hein. Non c'est vrai. Payer des points de chaine pour que les gens se barrent c'est chiant tu vois. Je pense que ça typiquement bah c'est un... Une espèce de deck. Ça fait chiant off ça. Parce que du coup tu peux pinguer les bets en face et tu fais beaucoup de pit 1-1 et tout. Ouais. Peut-être que ça match bien toi. Tu sacrifies, tu fais 1, tu recrées un truc. C'est vrai qu'il est pas si mal son deck ouais. Ouais. Là si on trouve pas de bet lifelink on va perdre hein. On a pas de bet lifelink de toute façon. Si il a 2-2. Ah oui 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 oui. Elle est 2-2 elle est pas 1-3. Ah non là 1-3 c'est celle qui fait avancer tes sagas. Euh... Oui on va perdre hein. Bah là on a même perdu je crois sur le... Merci mana. Et voilà ! Tu peux péter classe. Merci euh... Guéritari. Merci beaucoup. Guéritariche. Guéritariche ouais. Y'a riche à la fin. Et voilà ! Merci euh... Magnicrac. Merci beaucoup. Ouais je crois qu'on est morts. Bah tu peux juste passer. Bah GG à lui en vrai. Bah après il a déroulé une stratégie de façon contre laquelle on est très faible hein. Il met plein de petits blockers, il nous ping à distance. Let's go ! La guerre des Kami s'est fatigué. Il sacrifie bien ouais. C'est quoi la guerre des Kami ? C'est le... L'Enchant A6 euh... Ah oui ! Il est fatigué fort. Fort fatigué ouais. Fort fatigué ouais. Euh... Ouais bah il nous a bien déroulé. Bah en fait si on a pas de piètes... Euh... Pourtant c'est un d'extompi donc on devrait. On fait pas grand chose quand tout c'est un qui bloque. Je pense que c'est juste un très mauvais matchup quoi pour le coup. Ouais la saga 5C je pense qu'elle est pas très bien. Je vous suis depuis des années sur YouTube pour cette sortie qui est méga. Je suis passé vous voir. Mais écoute, ça régale. Parce que vous êtes plusieurs à faire ça, à faire la transition notamment quand il y a soit des castes, soit des zappés. Et ça nous régale à chaque fois surtout quand vous nous le dites. Parce que... On se doute que vous êtes là les viewers de l'ombre. Des cachets de la PLV ou autres. Mais quand vous nous le dites ça nous fait encore plus plaisir. Parce que vous n'êtes vraiment plus de l'ombre là. C'est clair. Puis vous avez fait l'effort de venir peut-être sur un... On fait une petite game avec ça. Ouais je vais faire une petite game. L'effort de venir sur un format ou un média sur lequel vous venez pas. C'est vrai que Twitch il y a plein de gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce média là. Et on sait même si c'est quelques clics tout l'engagement personnel que c'est d'aller sur un média sur lequel tu vas pas tu vois. Genre typiquement moi je vais jamais sur insta. Et quand j'y vais il y a vraiment un engagement quoi tu vois. C'est pas naturel et je le fais pas facilement quoi. Vas-y. Donc merci à vous. Ouais il est pas ouf cette main quoi. Après euh... C'est pas mal. Ouais ça peut faire des trucs mais bon. Franchement samouraï béni par les cieux il va arriver vite hein. Oh ils jouent tous des blèmes par contre. C'est le format. C'est la meilleure bête du format. C'est le format quoi. Je mets ton bilan là. Ouais c'est pareil. On va le mettre aussi plus tard. Change rien. Pareil nous dit barde officiel je vous suis sur YouTube du coup je voulais voir ce que ça donne en live. Et ça vachement cool. Et bah ça fait très plaisir. Ça fait encore plus plaisir. Euh... Que vous trouviez ça cool. Et que peut-être du coup vous reviendrez de temps en temps. Que vous trouviez pour certains live. Même si c'est que pour les live événements. En tout cas c'est très cool. Merci NK. Oh vous êtes trop mignons ce soir. Vueur de l'ombre. Mais pas la première. Et pourtant première fois que tu parles dans le chat. T'es BDGT. Bah c'est vrai que moi aussi il y a des... Moi je suis différent style de viewer. Tu sais on dit toujours que t'as un style de viewing entre guillemets. Où t'es viewer de l'ombre. Où t'es très actif. Où tu viens que pour les événements. Tu vois il y a un peu... Et moi je suis selon les streams. Ouais. Tous ces viewers à la fois. Ouais tu les consommes pas pareil. Exactement. Et après c'est pas les mêmes divertissements. Genre il y a des streams que je regarde sur lesquels j'ai jamais parlé de ma vie. Tu vois ce que tu veux dire ? Bah déjà moi tout ce qui est TV. Pour moi c'est vraiment une TV. Tu vois ? Tu l'interagis pas forcément avec le streamer. C'est vraiment genre je regarde quoi. Ouais. Alors que... En fait plus la commu est petite entre guillemets. Plus j'ai envie d'interagir si le sujet... J'ai plutôt tendance à interagir aussi avec ou des streamers magic parce que je les connais. Ou alors avec des streamers qui ont une petite commu. Dès qu'il y a beaucoup de monde sur un stream je n'interagis jamais. Tu vois genre typiquement... C'est free la modeur. Bah ouais. Typiquement j'aime bien regarder les soirées que propose gothaga le lundi soir. Je comprends pas pourquoi les gens parlent sur ce chat. Bah en fait pour moi c'est un peu une commu et elle parle entre elles mais... Ouais elle parle entre elles en fait. Ouais c'est qu'elle parle jamais avec lui en tout cas. C'est un peu chiant après quand tu essayes de lire. Quand je dis ça c'est pas en mode pourquoi vous faites ça tu vois. C'est en mode... Non ouais mais... Ça me viendrait pas moi l'idée de parler sur ce chat. C'est tellement pollué par des gens qui disent oh gothaga fais moi un bébé. Enfin t'es en mode bah... Tu vois ce que je veux dire ? Ça donne pas envie de mettre un message. Je lui dis bah je suis noyé parmi tous ceux qui disent tout comme ça. Ouais c'est ça. T'as l'impression d'être noyé et tu sais que ton message passera pas alors que... Nous on est encore sur des communautés qui nous permettent d'interroger avec notre chat. Bah là on fait pas Naturalis je pense que tu fais plutôt Tisseuse Aspirante. Oui c'est vrai j'étais en train de raconter ma live du coup. Bah Naturalis c'est bien pour Samouraï. Ouais. Mais naturellement ton prochain tu pourras le jouer. Je crois que je buff Naturalis déjà. Bah ouais tu bois. Lifeling contre ça il a perdu. C'est vrai qu'on a index ton pied nous. C'est un magique aussi le fait que dès que tu pars on te répond. Ouais y'a pas que magic hein mais en fait c'est plus une question de communauté. Parce que sur n'importe quelle communauté tu vas voir un mec à moins de 2 ou 300 viewers. S'il fait pas un jeu où il doit être ultra focus tu peux interagir. Tu peux interagir quoi. Ca dépend aussi du nombre. Après nous qu'importe le nombre même sur des streams à 2000 viewers quand on est sur les castes on interagit. Parce qu'on a cette habitude là. Mais quand ça fait des années que t'as à 2 ou 3000 viewers je pense que c'est normal de moins interagir tu vois. Et encore que je dis ça je parle des soirées Gotaga mais lui il fait en moyenne 10 ou 20k viewers. Et il a des moments où il fait de l'interaction avec son chat. Ouais donc il continue quand même à en faire. Ca doit tellement lui ruiner les yeux la vitesse. Quoique non tu vois que tu veux le chatelant. Lui il se met en mode chatelant quoi mais du coup t'as un peu de retard. C'est un ministre ça. C'est vénère ça. Un peu de retard. Chatelant. Ceux qui l'ont un peu cherché ça. Non mais le pire c'est que moi qui ne connecte pas du tout quoi. Blague politique ce soir hein. C'est ouf. Mec mais sur Samurai là. Tu mets là dessus ? Bah ouais. Bon ouais. Il t'attaque quand même avec ça là. Qui ce ça double quoi les capacités activées ? Ouais. Ou déclencher. Ouais donc ça marche que quand t'as tes sagas quoi. Ouais c'est surtout un lord quoi. C'est ça. Lord Commander. En vrai un lord à deux c'est déjà cool hein. Je parlais de vous Valépell en particulier. Ouais bah nous en tout cas on essaye de répondre au maximum c'est clair ouais. Jadar il s'en fout hein. Il a opiuché que des. Jadar parce que vraiment. Il nous le balance à la gueule comme ça. Jadar j'aime pas. Bah apprenez mon jadar. Bah ouais des coups. Le joue pas gros si t'aimes pas. Le réjarni. Et bah on a une bonne bedfalle pour bloquer. Ouais il est gros lui par contre hein. Faut pas qu'il touche hein. Ouais. Pas de bloc hein sinon je suis aspirante. D'ailleurs là je crois que tu. Ah non mais j'ai ça en vrai. Ouais tu vas le tuer avec ça mais il faut défausser une carte. Donc faut que tu gardes une autre. J'attaque avec ça. Let's go hein. Marqueur sur ça ouais. Je vais mettre plutôt là dessus et je peux attaquer avec les deux du coup. Enfin. Il va pas me trade je pense. Bah si il trade t'en fous hein. C'est vrai. C'est ça c'est attaquante ou bloqueuse Aiganjo quand ? Ouais attaquante ou bloqueuse. Ouais donc en plus tu peux le tuer c'est vrai. Putain c'est pt ça hein. Aiganjo. Aiganjo. Je dis El Ganjo. Genre rien à voir. El Ganjo ça serait plus mexicain du coup. El Ganjo c'est. El Ganjo. C'est un resto ouais. Tu vois. Bien joué. Et d'ailleurs c'est toi qui m'as dit que t'avais vu Encanto ? Oui. J'ai bien aimé. Ah tu l'as vu ? Ouais je l'ai vu. T'es allé au ciné ? J'étais avec ma petite filleule en fait le même jour. On a fait Encanto et My Hero Academia. Ah et du coup on va pas en parler d'autre chose avec ça. C'est le fait de voir deux films dans la journée. A quel point ça t'extermine. Ouais c'était facile. Mais quand tu fais double ciné dans la journée t'as juste envie de prendre une semaine de vacances. A la fin sur la chaise t'es comme ça. T'es rincé. Comme ça sur la chaise. Tu glisses comme ça. T'es un serpent. Je sais plus comment te mettre. Bon ça va c'était Encanto. C'était cool. Bah j'ai bien aimé. Moi qui suis pas. Tu sais on en parlait justement. Tu m'as dit ouais t'as pas vu Encanto ? Bah non je regarde aucun diviné. Et là vu que j'étais avec ma petite filleule j'y serais pas allé de moi même. Du coup j'ai été voir Encanto parce qu'elle voulait le voir. En gros c'était elle voulait voir Encanto. Je voulais voir My Hero. On s'est affronté. J'ai dit bon viens on va voir les deux. On va voir les deux. C'est bon. Laisse tomber. Et j'ai bien aimé Encanto. J'ai trouvé ça très très bien fait quoi. Franchement rien à dire. Elles sont forts. Et t'as vu c'est marrant. Ca fait vraiment un très huis clos. Ouais ouais mais j'ai adoré. En fait c'est quasiment tout le film quoi. C'est juste chaque personnage a une espèce de comment dire un passage initiatique à faire tu vois. On doit essayer d'évoluer entre guillemets ou de comprendre sa place dans leur mini société. Et en fait l'histoire te raconte seulement ça. Mais c'est tellement bien fait. Le mood est tellement ouf. Ouais c'est vraiment cool. Et puis t'as ça apporte plein de sujets. Assez important. Assez même grave. Pour certains. En si peu de temps. Mais bien traité. Ouais c'est ça. C'est vraiment masterclass je trouve. Chaque personnage a vraiment son truc initiatique. Son parcours initiatique à apporter. Et juste c'est bien raconté. C'était cool. Par contre deux choses. Sans spoiler. Le rôle de l'héroïne principale. Au bout de 12 minutes. Je connaissais la fin. Et genre je trouve que. En fait ça m'a rendu fou. Que pendant tout le film. Tous les protagonistes dans le film. Ne sachent pas ce que moi j'ai su au bout de 10 minutes. Bah après c'est beaucoup de films d'animation. Il y a une naïveté ambiante. Il y a une naïveté qui m'a rendu un peu ouf. Et en même temps c'est parce que ça reprend la naïveté des enfants. Qui eux non plus ne comprennent pas. Mais je sais pas si toi aussi tu l'avais vu en mode. C'est assez obvious. Bah je savais pas trop moi. La place de. En fait moi je m'attendais à des. Ouais. Je m'attendais à des plot twists et trucs comme ça. Certains. Et il y en a. Bon bah ça a eu lieu. Ok. Il y en a d'autres pas du tout. Et j'étais plus en mode. Ah bah merde. Je me serais plus attendu à ça. En tout cas. Son rôle à elle. Tout son parcours à elle. Dès le début moi je me disais. Bah en fait c'est évident. Vous ne voyez pas pourquoi il se passe tout ça. Et c'est fait pour les enfants. Bah c'est pas tout à fait vrai Dida. Je trouve justement. Ça parle à tout le monde en fait. C'est pas fait que pour les enfants. Et au contraire je pense que. Des enfants n'ont pas toutes les lectures. Qu'on peut avoir. Trop dur là. N'auront pas forcément toutes les lectures. Qu'on peut avoir là dedans. Et j'ai bien aimé. Et la deuxième chose c'est. Ne pas l'ont pas de Bruno. J'avais envie de rentrer dans l'écran. Et de tous les encadrer quoi. Ah t'en avais pas ? Ah j'ai horrible. Ah elle est trop bien cette chanson en vrai. Ah j'ai trouvé ça horrible. Celle-là. Et celle sur la star qui est très forte. Celle-là elle est incroyable. Incroyable. Vraiment ça c'est Playlist Spotify. Celle-là elle incroyable. C'est faux. Mais ne parlons pas de Bruno. T'avais pas envie de casser l'écran. Elle était un peu longue. Oh. Pas de Bruno. No no no. J'avais envie de tout casser. Bah tu vois elle reste. C'est le problème. C'est ça le problème. Je bloque là. J'ai pas envie de. Bah plus tu attends. Plus ce sera chiant quoi. Ah non. Ne parlons pas de Bruno. Vraiment j'étais fou quoi. En mode insupportable. Donc voilà. Moi qui suis pas un grand fervent de Disney. Bah écoutez j'ai été voir celui-là. Il était très bon. Ouais. Rien à dire. Et bon. Je kiffe tous les films d'animation en général. Mais un qui m'avait surpris. Parce que c'était pas genre. C'était ni un Pixar ni un Disney rien. Ouais. C'était un sur des Yeti. Pitcher ouf quoi. Non mais genre ça a l'air un point. Mais c'est un sur des Yeti qui sont sortis il y a pas si longtemps. Ok. Avant le Covid. Et vraiment il était trop cool. Ok. Genre. Tu t'attends pas trop. Enfin tu t'attends un peu à rien. Et c'est en mode weird. Avec en plus un des Yeti doublé par Oxmo Puccino. Ok. Une voix incroyable. Et du coup. Bien grave. Assez stylé. Tu sais pas si genre. Il est un peu bresson. Ou il est gentil. Mais juste une grosse voix. Enfin c'est genre. C'est assez cool quoi. Ok. Je me rappelle plus du tout le nom par contre. j'ai l'animation préférée de ma chérie. Or animation japonaise. Et à chaque fois qu'elle se rappelle que je l'ai pas vu. Ah tu l'as pas vu Coco quoi. Non j'ai toujours pas vu. Ok. On s'est dit on va prendre Disney Plus et je vais mater. J'ai vu très peu de Disney dans ma vie. sauf les films d'animation. Ouais les films. Mais toi justement les films d'animation récents. Tu les as vus d'habitude. Je pensais que t'avais vu Coco. Mais Coco lui je l'ai pas vu. Et il y en a un autre qui est sorti pas longtemps après aussi. Que j'ai pas vu non plus. Et du coup. Ben il faut que je rattrape mon retard tu vois. Et j'ai toujours pas vu Coco. Ok. Et d'ailleurs il faut que je check. Mais je crois qu'il y a une option pour le voir en VR. Coco. Ou c'est pas juste tu le vois. C'est genre t'es un peu au milieu de ce qui se passe. Ok. Donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais si c'est vrai ça me chaufferait de le voir aussi comme ça. Ah ben. Saul. C'est Coco. Mais à une autre époque. On m'a dit. Ok. Du coup ben ça y est un peu au côté déjà vu. Mais qui est quand même cool. Ah putain si je le mets ça baisse pas le coup de ça. Si si. Ah non il est pas. Non il est pas enchantement. Ah merde. Et t'es un landre engagé. C'est relou. Je crois que tu mets quand même 4-4 hein. Faut mettre du monde. Et euh. C'est qu'au su. Ce qui m'étonne c'est que. Pour le peu de gens à qui j'ai parlé d'Incanto. Tout le monde m'a dit. Ouais mais ça vaut pas Coco. Tu vois comme si c'était des films qu'on devait forcément. Alors qu'on devait forcément matcher les uns avec les autres. Alors que des films d'animation on a plein. Et j'ai entendu que ça en mode. Bah ouais bien Incanto mais ça vaut pas Coco. Alors déjà on s'en fout. Les gens rapprochent le côté mexicain de sud-américain. Bah là c'est colombien du coup Incanto. Mais ouais. Sud-américain. Mais du coup ça n'a rien à voir en vrai. Bah ouais. Mais j'ai entendu que ça en mode. Ouais. Sympa Incanto hein. Mais regarde Coco. Et comme j'ai adoré Incanto. Je me dis bah si peu Coco je vais découvrir ça. Ah mais c'est masterclass apparemment ouais. Ok. Mais je l'ai pas vu non plus quoi. En vrai Incanto c'était genre ok tiens. Je sais pas j'ai trouvé ça assez riche dans le propos. L'histoire était voilà. Faible en terme d'histoire. Je suis d'accord. Dissidence. Saoul c'est plus proche de vice versa. Vice versa. Il me semble que j'ai vu mais. Masterclass vice versa. Pas de souvenirs. Genre surtout pour les enfants parler d'émotions comme ça. Un peu de psychologie. C'est génial et pour les adultes enfin je sais que j'étais sorti je suis en mode. Oui moi. Et j'avais amené quelqu'un je sais plus qui qui voulait pas le voir. En mode non je m'en fous. Il est sorti il est en mode ben merci. Mais moi je suis typiquement le mec. Typiquement le mec qui t'aurait dit ouais moi je m'en fous. Genre même Incanto en vrai si c'était pas pour faire plaisir à. Bah tu dis je m'en fous. C'était pas pour faire plaisir à ma filleule. Jamais je vais voir Incanto quoi. Moi j'étais là en mode bien on va voir My Hero Academia. Elle m'a dit ouais je préfère Incanto. Et t'as pas pris avec lequel entre les deux du coup. Bah ça c'est un peu rien à voir mais. Je pense qu'Incanto est un meilleur film. Mais à l'inverse de la vindicte populaire sur My Hero Academia. J'ai envie de le protéger un peu ce film là. Ok. Tu vois ce que je veux dire. Il y a des films comme ça. Que t'as envie de. Bah là je prends 6 hein. Il y a des films que t'as envie de valoriser un peu. Parce qu'ils sont pas aussi nuls que ce qu'ils devraient être. Tu vois. Donc non j'ai bien aimé. Mais ouah je pense qu'Incanto était quand même mieux. Ah je vais pouvoir faire des dingues. Attends mais euh. Ah bah non. C'est pas en même temps. Ni un ni autre. Ah oui donc en fait ouais ça changerait. Tu peux tout jouer. Le jeu de sous-zero qui sort semaine pro. C'est pas en mars. Dissidence. Bon ça j'irai voir aussi. J'ai vu que c'est en mars. Mais tu vois j'attends rien de ces films là. Non mais par contre celui là euh. Apparemment il a battu au box office japonais euh. Demon Slayer. Demon Slayer. Ah ouais. Donc euh. Là je m'attends à. Après franchement maintenant. Chaque nouveau film d'animation d'une licence qui marche. Bah les box office précédents donc. Ah ouais mais c'est. Non mais je pense que ça fait comme score c'est exceptionnel. Je sais que c'est énorme. Mais tu vois genre. Demon Slayer le film était exceptionnel. Je l'ai adoré. Ça devrait pas battre un. Ça devrait pas battre un Miyazaki. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. On devrait pas battre Shihiro. C'est plus grand public. Bah ouais ouais bien sûr. Miyazaki finalement ça. Bah je sais pas si. Ça peut parler à tout le monde. Je sais pas à quel point c'est grand public là bas. Ça n'est pas chez nous. Mais je pense que ça doit aller. Oui peut-être qu'au Japon en plus ouais. Va le défenseur des causes perdues. Non bah pas tellement clair que 0 hein. C'est le 16 mars. Ouais c'est ça. Il me semble bien que c'était en mars. Mais bon c'est quand même pas longtemps. J'irais loin attention hein. Avec grand plaisir. Dès que c'est des films qui sortent du canon de l'histoire de base. J'en attends jamais rien. Mais là je sais pas si c'est pas canon. Ah si c'est canon c'est pas la même chose. Justement. C'est comme pour Demon Slayer c'est pas la même chose. Mais euh. C'est plus intéressant. Je crois. Enfin il me semble que. My Hero n'est pas canon. En fait c'est canon mais c'est un préquel. Ah on en a parlé. C'est préquel. Je crois que c'est ça. C'est canon ouais c'est ça. Ok c'est canon mais c'est ce qui se passe avant. Donc en vrai si tu le vois pas c'est pas grave. Mais ça fait partie de l'histoire. Non mais au moins c'est une histoire qui a été créée par un auteur. Pas par des marketeux. Ouais. Alors que sur les films dont je parle. Notamment celui de My Hero. C'est pas écrit par l'auteur quoi. Ah il y a même le tome 0. Ah bah c'est pour ça. Ok j'avais vu le tome 0. Et je me suis dit bah. Je sais qu'il y a plein de mangas qui font ça. Mais j'avais pas trop compris. J'avais pas vu de manga depuis Dragon Fall. Personne. Si vous savez la parodie c'est ça ? La parodie ouais. Là t'es en mode grindy. Bah ouais je vais grinder et attendre. Je peux mettre des points en fly là non ? J'ai peur que j'assume mal le comeback quoi. 5 points ça passe ou pas ? Ça donne le fly l'autre truc ? Ça ? Il attaque, il acquiert le vol. Ça ouais ça donne plein de trucs ça. Ça donne pas le fly ? Non ça donne pas le fly. Je mettrais 5 points non ? Franchement de passer de 26 à 21. Est-ce que je prends pas juste le plan de jogging ? Ouais mais si le board est bloqué c'est bien de le grappiller justement non ? Il acquiert le vol. Si vous contrôlez une créature avec le vol. C'est aussi vrai pour l'initiative. Ah lui ça va être un port hein. Un port avec ça qui piétine et tout. Ouais mais on passe alors mais... Je serai plutôt... Que je lande pour prochain. Va falloir qu'elle fasse un peu de la magie là. Il peut péter ma saga avec Adept ce qu'on te l'a dit. Mais s'il fait ça, il utilise pas ça donc ça me va. Ouais. Bah il peut le faire maintenant hein. En fin de tour hein. Ah non il y a 2 maintenant. C'est un coup de 3 ouais. On peut pas le faire. Oh bah. Bah c'est dans la case c'est anti-mode. Comme ça on a bien fait de pas attaquer parce que sinon il tuait ça et... Ouais. Il nous démoulait vraiment pas bien. Il nous démoulait le cake derrière. Salut monsieur Pizarro. Ça joue quoi ce soir ? Bah bah on a joué plein de trucs. Ouais. On a joué plus que pour les AP d'habitude d'ailleurs. Ouais mais parce que... En vrai Kamigawa il y a une vraie euh... Ça propose plein de trucs quoi. J'ai une vraie envie de découvrir toutes les stratégies qui sont à la base euh... Pour certaines réservées au draft. Là j'ai l'impression que toutes peuvent être jouables en construit. Et on va définir laquelle est la meilleure quoi. Mais elles ont toutes une opportunité de construit alors que... Dans certaines extensions il y a directement des stratégies ou en tout cas des capacités. Qu'on met direct. Direct dans le draft tu vois. Et qu'on teste même pas en construit. Bah écoute je vais juste grinday hein. Est-ce que t'attaques pas là juste avec une euh... Une 3-3. Okami. Fais passer 4-4. Putain il est relou lui hein. Bah du coup tu peux plus. Bah ouais je passe hein. Y'a pas grand chose lui non plus en vrai hein. Non. Il est bizarre son deck hein. Il est bizarre. Non mais c'est vrai c'est trop bizarre son deck. Salut ma clou. Bonsoir. Première fois pour moi sur Twitch. Eh bah bien bien toi. C'est pas que tu vas te régaler. Y'a remis des marqueurs. Y'a peut casser nos trucs. En vrai y'a peut tuer nos bêtes. Y'a peut tuer le samurai et tout. Y'a peut tuer le samurai et tout. On a perdu là. C'est loose. La Rune a fait bonne impression. Rune et IZ c'est les decks qui ont fait le plus bonne impression. Moi ce que j'aimerais bien tester avant de rendre là. Avant de rendre. Avant de. Avant de. J'aimerais bien pas forcément tester un nouveau l'archétype. On avait 10 decks. Et on va peut-être pas jouer 10 decks. On a proposé plein de trucs différents. Ah puis y'en a qui sont moins intéressants. Je pense que bros reconfiguration on verra plus tard quoi. Mais j'aimerais bien rejouer véhicule. Pour me faire vraiment un ordre d'idées. Tu peux bloquer son 4-4. Son 3-3 pendant avec ton 4-4. Ouais. Et à côté. ça piétinement quoi. J'ai juste piétine indestructible. Vas-y. Quels sont nos mécaniques de comeback ici ? Bah c'était les Saga. C'était. Boros modifié ça a l'air bien au final. On va pas essayer. On peut le crafter l'essayer. Je préfère ça plutôt que véhicule. Oh ça c'est Ganjo. Excellent. Passe. Du coup. Quoique maintenant que t'es avec Ganjo. Est-ce que tu mets pas 4 points en fly ? Je peux mettre 4 points en fly. Et puis s'il topdeck des interactions, des trucs. Bon bah. Juste ton pied. Stompi quoi. Et puis y'a pas réussi à construire mode sur Kamigawa. Le show fait pas. J'ai réussi quelque part parce qu'on s'est fait meuler par un adversaire qui jouait la combo que jouait il y a 100 temps. T'étais pour lui plus que pour moi. Donc si c'est bon. On peut dire que j'ai réussi. Il est incroyable son avatar. Ouais. Comment ça s'appelle ça ? Tanuki. Tanuki merci. Y'a pas moyen de construire Samurai ? Je sais déjà que ça va être compliqué. Y'a quelqu'un qui nous a dit dans notre top. Ah c'est bizarre j'ai pas vu le soulèvement des Ganjo. Dans le top. Alors je sais pas si c'était du troll ou quoi. Mais dans la vidéo juste avant. Où on parle des spoilers. Ouais. Je peux rien y faire à ça. Si tu vas bloquer et Ganjo. Ouais. Et ouais c'est quoi sous. Ah putain oui c'est le X. Et on le détruit la carte. Vraiment c'est nul nul. Moi je veux juste la relire. Parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris. Tu me fais non 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 non. Ne relis pas. C'est classé. Par contre là tu peux activer ton repère de l'hydre à combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah 5. 5, 5 ? Je fais pas le Ganjo quoi. Bah c'est mieux après. Je traite un land contre sa 6, 5. Let's go. Tu vois que je traite un land contre sa 6, 5 ? Ouais. Ok. Ok. Oui on va traiter ça avec euh... Avec la 3, 3 ? Camille ? Non peut-être pas avec un loup et une 1, 1. Oui parce qu'on peut pécher sur ce que des landes depuis tout à l'heure. Ok ok ok. On est pas mort hein. C'est bon on passe à 1. Euh on prend 1 ouais. Piétinement, 3. Non c'est bon. Il faut pas qu'il y ait une bœuf. Parce qu'on sait que depuis tout à l'heure on a pas pioché un enchantement. Ouais. Pour te donner un ordre d'idée un peu. J'ai vu j'ai vu. De la merde dans laquelle on est. Là il a plus rien. Ici c'est le total de mana à Charlood. Oh yes. C'est la meilleure draw ça. Ça c'est la meilleure draw. Marqueur sur Camille. Ah putain tu les dispatches ? Ouais c'est où tu veux ouais. Oh c'est bien justement. Je mettrai sur Camille. Je ferais vraiment une grosse bête. C'est une grosse bête. Faut que je garde El Ganjo. Ah ouais non je peux pas. Bah si tu peux enlever les... Euh là par contre j'attaquerai maintenant. Ouais j'attaquerai ouais. Avec 5-5 et... Ouais ça et ça. Je pense qu'on essaie. Il y a pas de bloc euh... Non avec El Ganjo il a pas de bloc en fait. Avec El Ganjo il peut pas ouais. Merci Swire pour le 25e mode. Merci beaucoup. On va peut-être la gagner celle-là. On va peut-être la gagner celle-là. Qu'il y ait un gris trouvé. Euh bah franchement plein de bons decks. Mais après c'est dur de voir vraiment ce que ça va devenir. C'est vrai Isette et Naya moi qui était quand même satisfaisant. Isette c'était vraiment satisfaisant quand même. Alors pour les formats éternels. Je sais pas si c'est au pluriel Ghost Wanted. Euh mais euh... Je pense que c'est plutôt un seul format éternel. Et qu'on peut jouer en papier. Et à mon avis il y a deux options possibles. Soit c'est le Pioneer. Enfin pour moi il y a qu'une option c'est le Pioneer. Mais sinon si c'est pas le Pioneer ce sera pas le Modern. Parce que c'est trop long de rajouter le Pioneer sur Arena. Ou alors ils investissent hein. Ils mettent 2 millions dans le développement d'Arena. Et d'un coup d'un gris. Ouais je crois plus au Pioneer aussi. Mais Pioneer ça par contre le format est déjà pas très loin. Du Pioneer. T'ajoutes je pense une cinquantaine de cartes. Euh... Tu as quasiment tous les decks tirant de Pioneer quoi. Ouais mais tu briderais la créativité de... Pour trouver les decks qu'on peut encore détrouver quoi. Ouais. Je pense qu'ils vont imprimer des sets. Genre pour pouvoir jouer le format. Ouais. Et ensuite tu refils. Ouais. Il y a quelqu'un qui parlait du Pioneer light. Ce que je trouve très bien. C'est à dire on déclare que maintenant le Pioneer sur Arena c'est ça. Entre guillemets. Ouais. Et au fur et à mesure ils vont rajouter jusqu'à ce que ça devienne du Pioneer. Ouais. Ce qui serait vachement cool. En faisant déjà un premier ajout justement de 30, 40, 50 cartes. Et sinon l'autre option c'est qu'ils font un nouveau format éternel à partir d'une extension. Par exemple Ixalan. Et ça ne prend en compte que les cartes d'extension standard. On a perdu. On a perdu ? Bah ouais ça piétine. Bah tu bloques avec euh... Ah putain on a plus de body en fait. Ouais. Il a trouvé aspirante. Il a trouvé aspirante et il a mis double marqueur dessus. Mais en vrai même avec un marqueur on était pas bien. On aurait pas dû attaquer avec les deux. Ah merde. Moi non plus. C'est pas grave. On était en train de papoter. Attends pourtant. Si tu animes ton land. Un, deux, trois. Ah ça passe. Tu fais un 2-2 ? Ah non ça passe pas. Je fais un 2-2. Ça passe pas. Ah non parce que... Ah putain. Mais on off. Ça c'est l'aspirante. Ouais c'est le top deck ouais. Bah tant pis. C'est pas grave. On pouvait la gagner celle là. Ouais je pense qu'on pouvait redresser. Mais là c'est un peu dur. On était en train de papoter. On était ailleurs. Non mais oui c'est clair qu'il y a de grandes chances que ça soit le pionnier. Et qu'ils peuvent effectivement l'implémenter de plein de manières différentes. Moi je trouve que ça amènerait déjà la cohérence dont on parlait à la sortie d'alchymie. C'est à dire que le standard maintenant sa version étendue c'est le pionnière. Et l'alchymie sa version étendue c'est l'historique. Et ça proposerait à des gens qui veulent plus loin l'historique parce qu'il y a les cartes d'alchymie. D'avoir quand même un format non rotatif. Bah ouais. Donc ils vont finir par le mettre. Après la manière c'est ça qui est. Donc la version light comme tu dis. Des 7 remasters. Mais dans ce cas là la carte bleue va chauffer. Ou alors comme tu dis de. C'était quoi de commencer à partir de. Sinon en fait. Tu prends par exemple Ixalan. Tu dis qu'il y a un nouveau format éternel jouable en papier qui commence à Ixalan. Moi d'ailleurs c'est ce que j'avais dit il y a quelques temps déjà. Quelques mois. Quelques années même. Qui allait avoir un nouveau format éternel. Plus récent que le pionnier. Mais je pensais que ça sortirait plutôt dans 4 ou 5 ans tu vois. Ouais. Pas aussi. Pas aussi récent. Du coup. Ce serait un espèce d'historique à part sans les cartes des 7 remasters. Enfin pas des 7 remasters mais. Si. Sans les cartes des 7 remasters. Et sans les cartes digitales. Ce qui fait qu'en gros tu peux le jouer en papier. Et ça commence à Ixalan. Tu fais ça. Tu tues le pionnier. Ca a pas de sens dire que deux ans d'écart. Ils ont dit qu'ils voulaient pas faire un espèce d'historique sans les cartes. Non laisse le pionnier. Pour moi la vraie seule solution c'est le pionnier. Ouais laisse le pionnier. Ouais. Je suis d'accord. C'est le pionnier. Ok. Moi je suis chaud de retester les véhicules. Repartir les véhicules. Ouais. Let's go. Histoire de faire un dernier tour sur ce deck là. Et puis bon. Pour le reste. Pour le reste. Vous aurez toutes les vidéos sur Youtube bien évidemment. Sur nos streams respectifs. Demain la rediff. Et sur Youtube d'ailleurs. Sur notre chaîne Youtube. C'est ça à 17h. Moi je streamerai demain matin à 10h. Et PL prendra ma suite. Euh. J'imagine. Après ça dépend hein. Si tu streams jusqu'à pas d'heure. Je vais pas streamer jusqu'à pas d'heure. Je te laisse bien entendu streamer. Non non. Dans l'après quoi. Bah si tu jouais vers 13-15h. 13-14h par contre. Je reprends. Bah ouais. Vers 13-14h. Donc du coup ouais. Demain vous aurez d'autres nouveaux decks évidemment. D'autres cartes qu'on a pas pu tester. Euh. Tu feras ton petit scellé toi tes petites zappées. Euh. Ouais. Moi je ferai un scellé. Et vu que je fais des avant premières samedi. J'en fais deux. Peut-être que je ferai plus de scellé que d'habitude. Pour un peu train. Bon bah voilà. Dans tous les cas. Même si on se quitte bientôt. On se retrouvera évidemment demain matin. Partez pas tout de suite. On va retester quand même les véhicules. Parce que j'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble. Mais après il faut aller manger le gratin quoi. Là le gratin est en train de refroidir. Ah c'est important le gratin. Ça va pas du tout quoi. Ça ne va pas du tout. Ça fait un moment qu'il refroidit d'ailleurs. Il est froid là. Il est foutu. Ouais c'est froid là. Il est mort. En vrai le gratin froid c'est ok hein. Ouais ouais. C'est moins bon. Oui ça va mais bon. C'est comme le débat pizza chaude pizza froide tu vois. Bah les goûts sont différents. C'est vrai. Les voitures. En fait je trouve que si tu vas manger plusieurs parts. Vaut mieux chauffer. Mais si tu vas manger juste une part un petit quart tu sais qui reste. Moi c'est ok. Moi je fais chauffer même des trottoirs. Mais toi tu gardes les croûtes que tu fais chauffer après toi. Tu les fais griller. Je mange les croûtes mais disons que même si la portion est minuscule je fais chauffer quoi. Après s'il reste que des croûtes je les mange juste pas quoi. Je les mange sur le moment. Genre si tu manges les croûtes le lendemain. Ouais. Il y a un côté un peu dégueulasse je trouve. Tu vois déjà il faut le dire. Ouais c'est un peu. En société tout le monde le fait hein. Ce qu'on appelle les trottoirs là. Il y a des gens qui adorent ça. C'est juste de la farine chaude. C'est très bon hein. Mais dire je mange des croûtes. Enfin je montre la farine chaude. C'est direct. T'es friendzone déjà si t'es en soirée avec une potentielle conjointe. En tout cas une personne que tu as aimé. Ah ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Alors qu'elle le fait elle même. Oui mais elle ne le dit pas. Et voilà exactement. Il ou elle. Donc voilà par contre tu vois genre manger les trottoirs de la pizza ça se fait le jour même. Pas le lendemain quoi. Non. Respectez vous. C'est non quoi. C'est tout mou en plus la pizza réchauffée. Moi je la réchauffe au four c'est pas mou Dom Dom. C'est quand même un peu mou. Au four franchement pas du tout parce que ça regrille un peu. Fais moi voir ton four Val. Ah non je te promets. Je viens chez toi tu me montre ton four. Je te montre mon four. Je te fais goûter une pizza réchauffée au four. Ce n'est pas mou. Ok. C'est une invitation ? Si tu veux ouais. Yes. Je m'habite chez lui. Allez. La pizza. On nous a demandé est-ce qu'on a une vidéo explicative sur les formats Eternel, Isto etc. Et je ne sais pas si on en a une. Et ce serait peut-être bien d'en avoir une comme ça au moins on peut envoyer les gens. Dans la playlist plutôt on a pas un truc sur les différents formats peut-être pas. Ça me parle mais je pense qu'on en parle de temps en temps et qu'on a pas une vidéo pour ça. Et donc euh. Donc euh. Donc peut-être. Peut-être que c'est euh. Qu'est euh. Qu'est qu'on fait là ? On fait les ventes Forgeron c'est bien. Tu préfères Forgeron toi ? Ouais. Ok. Par contre c'est dès qu'on a mis combien de landes parce qu'on galère tout le temps quoi. 24 hein. C'est insupportable. Peut-être qu'il en faut un peu plus. Pas du temps dans cette là. De fou. Non non mais euh. Ça se discute hein. Ouais c'est vrai qu'il joue encore clair en face putain. Non il joue pas clair. C'est ton compte. Non non pas du tout. Non mais viens on exporte le deck. On retourne en bronze. Et moi. C'était plou. Ils jouent putain d'Horz of Midrange quoi. En fait ils jouent tous ça. Sur mon compte on a pas vu un nouveau deck sauf le mec qui a fait. Ah bah non même pas. Inata c'était sur ton compte. Ouais. Le pauvre mec qui a fait Inata. Pour qu'Inata je le tue. Elle est perdue. Ouais ça va pas du tout par contre. Allez vas-y relance-en une. Relou. On veut des vrais game ball. Ah mais relou quoi. Sans déconner. La pizza molle c'est au micro-ondes. Bah bien sûr je vous le dis. La pizza réchauffée au four elle est pas molle je vous promets. Si vous mettez un verre d'eau dans votre micro-ondes. Non vrai truc hein. Ça évite. Euh. Le. Le. Comment s'appelle le côté spongieux. D'la pizza je crois. Mais du coup ton verre explose. Bah tu mets pas 20 minutes. Mais non mais tu prends un verre qui résiste. Ah un bol d'eau quoi. Ouais ou un bol. Enfin genre un truc d'eau. Tu mets un bol d'eau en plus de ta pizza. Je crois que ouais. Ou alors ça la rend encore plus molle. Attention. Vérifiez. Ne faites pas ça chez vous. Vérifiez avant. Pas que je te crois pas mais. Moi j'ai mes couverts avec. J'ai un doute. Ça fait des grosses flammes. J'ai un doute sur le fait que tous les verres puissent passer au micro-ondes tu vois. Un verre d'eau dans ton micro-ondes c'est pour faire de la vapeur et nettoyer l'intérieur. Ah alors non c'est peut-être l'inverse. Mais je sais qu'il y a une tech où tu mets de l'eau avec un plat et ça fait un truc bien. Ou alors peut-être c'est justement pour pas que ça sèche. Ne parle pas du bol d'eau. No no. Excellent. Ok bah je connaissais pas. Ça fait plutôt l'inverse. Ouais non je me suis trompé de tricks. Mais c'est un vrai tricks. Il y a un tricks mais tu l'as pas ordonné correctement. Les triggers du tricks. Les trickseurs. Il faut toujours mettre de l'eau dans le micro-ondes c'est le principe du micro-ondes. Quoi ? Bah déjà moi j'ai pas de micro-ondes chez moi. Bah je viens d'apprendre comment me servir de micro-ondes. What the fuck Val. TKT un verre normal en verre ça risque rien au micro-ondes. Bah j'en sais rien j'ai pas de micro-ondes donc déjà j'en sais rien. Mais t'es le mec qui a pas de micro-ondes comme les mecs qui regardent pas la télé. Bah je sais pas j'ai pas de télé chez moi. Moi je ne fais que lire. Mais j'ai pas de micro-ondes c'est vrai. En vrai si t'as un four de besoin de micro-ondes ça te sert à quoi ? Bah c'est différent et c'est plus rapide. Genre quand tu viens de faire un plat. C'est plus rapide. Hier on m'a fait je sais plus quoi avec ma chère à manger. Ah oui c'est plus rapide mais c'est meilleur au gros en tout les gars. Pour réchauffer, petit coup de micro-ondes. Oui c'est plus rapide c'est vrai. J'allais essayer de contre-argumenter et je me suis dit arrête ta gueule. Et il y a des recettes différentes genre vraiment. N'essaye pas de esprit de contradiction mais l'autre côté c'est effectivement plus rapide. J'ai appris étonnamment que la façon pour garder le plus le goût du thé c'est au micro-ondes. Alors je pensais que ce serait le pire truc. Si tu mets ton thé au four c'est sûr que c'est mort. Ah thé au four ça marche pas, c'est cuit. Mais au micro-ondes apparemment c'est le meilleur truc. Tu te rends compte que j'allais chercher un argument pour te dire non ça va c'est le même temps. Si tu le laisses préchauffer tout le temps. Et non ta gueule. Il est constamment chaud. C'est bon. Non non ouais c'est vrai que c'est un peu plus lent mais du coup on en a pas j'ai jamais pensé en acheter. Ça pourrait être utile. Pas de micro-ondes et pas de télé non plus. Après quand t'as rien Philly c'est une problématique. J'ai pas de maison. Ça c'est pas grave. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait je sais pas ce qu'il faut faire avec ce deck. Mais c'est ça. Je me disais je suis perdu. On peut jouer plein de trucs mais je sais pas quoi. Aïe 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 aïe. Un Forgeron ? Je crois que c'est nul. Je crois que c'est... Je crois que c'est... Forgeron. Je mets Forgeron. Tu veux pas commencer à piloter les trucs ? Bah ils peuvent pas attaquer. Bah assis avec ça. Non mais ils ont pas la liste. Ah bah non. Bah oui mais si tu les poses pas ils n'attaquent jamais. Non mais mais Forgeron. Non mais si tu les poses pas ils n'attaquent jamais. Mais Forgeron va. Mais non parce que l'autre après je fais Forgeron Elias. Non non mais en fait j'écoute pas. J'écoute pas. J'écoute pas. J'écoute pas. Ah bah super. Génial. Super. En vrai le buffle géant on le verre il est deg. Genre il prend buffle bah... Ouais il fait des jarreaux quoi. Il est deg il nous met 3. Il nous met des bêtes. Il est deg hein. Ah je croyais il s'en fout les. Pour une première je suis pas déçu. C'est vrai Maclou. Ah écoute je suis très heureux que tu sois pas déçu. Mais il a mis 3 petits points. Donc bon c'est je suis pas déçu. Sous-entendu euh... Ouais. Ah ils sont cons. C'est quand même moyen quoi. L'humour est vraiment à revoir. Super Nils. Génial. Pas déçu hein. Vraiment qu'un petit con. Ok. Tu couds trop bien je peux attaquer avec mon méca. Oui. Eh oui. Oui. Le bris. Oh mais le bris-bank Elias. Le bris-bri. Putain je peux pas avoir le méca là qui tue des trucs. Piou piou. Piou piou piou. Bah ouais un bris-bank hein. Elias est-ce que c'est le prénom du bris-bank ? Je pense. Je crois qu'en fait on peut pas jouer plein de véhicules. C'est pas possible. Faut juste que tu choisisses le meilleur véhicule dans ton deck. Ouais c'est mieux. En fait c'est ce que je suis en train de me dire. Là on a plein de véhicules. On est content. C'est de la merde. Il est content Gaëtan. Il est content hein. Avec ses véhicules. Et ouais. Et on est deck nous. Du coup ils sont nuls nos véhicules. Putain. Non ils sont pas nuls mais ils sont trop nombreux. C'est fou. Ça serait un des rares trucs où genre plus t'en as moins c'est bien. Ils ont un rendement décroissant. Non les landes. Ouais. Après tu... Ouais ouais. Tu peux investir ton mana dans... Bah t'as des decks qui vont te demander d'avoir plein de landes si tu veux tu vois. Oui. Même genre trop de drop 1. J'ai resté. Ouais il y a des rendements décroissants hein. Tu peux le trouver hein. Aïe aïe aïe. Bon il nous démolit là. On joue là ou quoi ? Oh on fait quoi là haut ? Sans merde. Il se passe quoi là. Je suis fatigué. Ça y est je suis fatigué. Moi je suis fatigué. Je suis lessivé en fait. Oh putain je peux crou crou. Bloc. Crou crou. Crou crou crou. C'est bien il nous met 16 tout pile. Viens je concède. Ah ouais vas-y. Là tu vas te battre pour rien. Non non mais je fais no block. Comme ça il est content. Ah ouais ouais. Il s'appelle GECO. 13. Oui. Marseillais du coup. No block. Bien joué. Ouais j'ai envie de faire une sieste là. Cette game elle m'a achevé. En vrai c'est nul le véhicule. C'est le seum quoi. C'est nul le véhicule. C'est le seum. C'est pas bien le véhicule hein. Refais une game avec Izette. J'ai le seum je te le dire. Refais une game avec Izette. Pourquoi c'est nul comme ça le véhicule. Ça marche pas. Non mais on a mal bidé. Non mais trop de bêtes. Après est-ce qu'on peut piocher Grèce Croc. Est-ce qu'on peut sacrifier des trucs. Pour les faire retenir. Mais là si tu fais Grèce Croc. Il se pencherait à la game. Change de quoi. Ah non tu sais ce qu'on fait. On s'arrête là. On fait la cinématique. Mec fais une petite game disette là. Je sais pas. Je sais pas. Je la fais si tu veux. C'est fin. Vas-y fais la. Allez je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est passé. Les voitures. Ah ça a quand même le meilleur nom. Là vraiment je décède quoi. Comme ça tu vois. Liquefaction. Ah je vois je vois. C'est tout liquéfié. C'est tout liquide là. Oh il est tout mou celui-ci. Je suis un slime. Il est redevenu flac. Oh un manga ça. Moi quand je me transforme en slide. Ouais. Slime. Que j'ai jamais vu d'ailleurs. Je vois ce que c'est. En même temps je l'ai découvert. Il y avait 40 tomes. Le pitch me parle tellement pas. Mais alors vraiment tellement pas quoi. Ouais alors en fait c'est l'histoire d'un slime qui se réincarne. Il peut se transformer en tout ce qui touche. Ouais ouais. Ouais ta gueule. Je l'avais pas. Je crois que c'est un truc comme ça ouais. Pour moi le slime c'est vraiment le truc que font les gosses. Et le pire c'est que tout le monde dit que c'est génial hein mais. C'est vraiment le truc quoi ? Que font les gosses. Ah oui. Pour moi le slime c'est euh. T'as vu ce film incroyable avec euh. Flubber. Flubber putain. T'as vu ce film que j'ai vu. J'ai vu ce film. Tu m'as dit film incroyable. J'ai dit ok ça peut être que Flubber ou la soupe aux choux. Mais y'a pas de slime dans la soupe aux choux. Non c'est Flubber. Avec euh. Comment il s'appelle. Putain. Robin Williams. Merci. Je le fais plus bien du tout là. C'était Louis de Funès ou Robin Williams. Donc voilà. Avec Robin Williams. Incroyable. Avec le match au basket. Oh Robin. Excellent. Ouais. Roby à pas confondre avec Robin. Il tape dans la main à tout le monde. Sauf un. Il tape sur le temporain les deux hein. Robin Robin. Oui. Mais quand j'étais petit je me disais mais euh. Oh là oh. Ah c'est chaud. Différenciez vous. Mettez un numéro. Le grand restaurant. J'adore le grand restaurant. Vraiment très très fan aussi. Slime est génial à lire. Ah ouais. Ok. Oula mais toi tu fais tellement de trucs là. Oh je lui calme dessus là. C'est vraiment en train de le démolir quoi. Comme un cake. Ah t'aurais pu juste équiper pour mettre 10. Avec ton batterie lapin. Ah oui André. Pas grave. Oh là ça sauce. Oh là ça sauce aussi. Bon bah ça sauce partout ouais. Oh mon au vert là. Qu'est ce qu'on fait mon au vert là. Rien hein. Je suis étonné sur le chat. Personne n'a vu Flaubert quoi. Alors que c'est juste. Ah vous avez vu Flaubert. Le film. Je l'ai vu mille fois. Vous l'avez bien vu une fois. Entre 25 et 30 piges. C'est le film de ton enfance quoi. Ils ont vu Flaubert. Ils font genre. Je ne peux pas y croire. Ça ment. Moi j'aime pas quand ça ment. Bah ouais moi non plus. Bon non mais il a perdu. Non mais il est trop bien ce deck. T'en déconner ça n'a aucun sens. Tu vois je t'ai dit. Il fait une petite dernière. C'est meilleur deck. Il y. Non mais comme ça on se quitte pas fâchés. C'est vrai. C'est important. On est resté sur un bon deck. C'est vrai. Je l'ai vu une vingtaine de fois. Non mais ça va. Le concours de l'IP Nice. Ah ouais. Bah moi je l'ai vu 48 fois. Et bah moi je l'ai dessiné. On peut pas dessiner un film. C'est super long. On vous voit. Moi franchement je pense que j'ai dû le voir pas loin de dix fois. Comme Guéritin Riche. Ouais c'est Flaubert. Pas Flaubert. Flaubert c'est quelqu'un. C'est deux quelqu'un. Mais je l'ai vu quelques fois aussi. Cinématique. Du coup. Let's go. En plus il va y avoir une petite coupure. Juste à côté à la fin. Exactement. Alors une petite coupure pour Youtube. Du coup bisous Youtube. Ciao. Ah oui tu coupes là pour Youtube ? Ouais on coupe là. Ouais. Ciao Youtube. Pouce bleu quand t'as partagé au moment. Résulte ce soit en description. Twitter, Facebook, Discord. Avec notre chaîne Twitch. Sur laquelle a été réalisé cette performance. Et surtout n'oubliez pas. C'était La Bêné Magie. C'était La Bêné Magie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501